Le Diable au Vauvert et Florent Massot présentent Crépuscule de Juan Branco. Lus par Juan Branco. Préface, lue par Denis Robert. C'était au début du mois de novembre 2018. Le président de la République achevait sa tournée mémorielle par une visite à Pont-à-Mousson, une ville en bord de Moselle. Il devait y clôturer un colloque qui usait d'anglicisme pour inventer son monde de demain. J'ai un ami médecin. Je le soupçonne d'avoir voté Emmanuel Macron aux deux tours de la présidentielle. Entendons-nous bien. J'ai fait comme lui, au second tour, sans état d'âme particulier. Donc cet ami que je soupçonne de toujours voter à droite m'envoie un long mail quelques jours plus tard avec une dizaine de photos édifiantes. C'était comme si un gaz mortel avait anéanti toute une ville. Pas un seul Mussi-Pontin dans les rues. La place du Roch, complètement fermée à la population. Idem pour l'abbaye des Prémontrés, où étaient enfermés les 500 invités du colloque, les élus et des décideurs triés, fouillés, encravatés. En cet après-midi, la ville est anesthésiée. On a écarté la population. Dans un cercle d'environ un kilomètre de diamètre autour d'Emmanuel Macron, pas un seul habitant libre et vivant. Rien que des barrières métalliques, des gendarmes et des compagnies républicaines de sécurité patientant dans des dizaines de cars garés le long des berges. Le soir, à la télévision et le lendemain dans la presse, ont relevé la réussite du voyage présidentiel sans faire état de la mise à l'écart du peuple importun. « Je n'ai jamais vu ça, c'est complètement dingue », commentera mon ami à propos de la peur visible de voir le président confronté à des opposants. C'était le 5 novembre et les gilets jaunes étaient encore pliés dans les coffres des fourgonnettes. Juan Branco ajoutait une dernière touche à son manuscrit crépuscule qu'il venait de mettre en ligne sur son blog. Il était encore confidentiel. Une semaine plus tard, les gilets jaunes vont commencer à râler sur les réseaux sociaux, puis sur les ronds-points. Cette taxe carbone pour les voitures diesel fait hurler les pauvres et se cacher les riches. Le pays se fragmente, le pouvoir joue la montre. Les commentaires médiatiques minimisent à l'unisson le mouvement qui se dessine et s'enracine. L'écart se creuse, bientôt abyssal, entre la France de tout en haut et celle d'en bas. Au milieu s'ouvre un gouffre que cherchent à combler les corps dits intermédiaires et les préposés au commérage politique. Personne n'y parvient. Les corps intermédiaires ont été pulvérisés par Emmanuel Macron et sa République en marche. Les médias restent pour l'essentiel indulgents à l'égard du pouvoir et développent des théories fumeuses pour masquer leur incompréhension face à cette révolte. J'ai les photos de mon ami médecin en tête. Un président qui se cache à ce point de sa population est un président qui triche, qui a peur. Quelle autre explication ? Juan, qui n'est alors qu'une relation sur Facebook, poste un message en m'invitant à lire son texte. Ce que je ne fais pas tout de suite, rebuté par le propos apocalyptique. Le pays entre en des convulsions diverses où la haine et la violence ont pris pied. Cette enquête sur les ressorts intimes du pouvoir macroniste, écrite en octobre 2018, vient donner raison à ces haines et violences que l'on sait tant plus à déconsidérer. On l'envoie tellement passer sur le net. Pourtant, malgré le style abscond, la longueur des phrases et l'âpreté d'une lecture sur écran, quelque chose m'accroche dans le ton. Ce Juan Branco semble connaître son sujet et tenir la distance. J'enregistre le document. Je suis entouré d'amis, journalistes, voisins, parents qui, pour la plupart, minimisent le mouvement des gilets jaunes. Sur Facebook, l'incendie se propage. Mais dans les médias mainstream, on avance pépère, traitant les manifestants au mieux d'olibrius ou de beauf, selon Jacques Julliard, au pire de racailles cagoulées, Pascal Bruckner, de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche qui viennent taper du policier, Luc Ferry, ou de hordes de minus, de pillards rongés par le ressentiment comme par les puces, François-Olivier Gisbert. Chaque samedi, tandis que le président se terre, les gilets jaunes occupent pourtant de plus en plus d'espace. Mes interlocuteurs reprennent souvent l'acmé des commentaires médiatiques, s'effraient de la violence de la rue, critiquent l'absence d'organisation et de revendications claires, amalgament les gilets jaunes à l'extrême droite. Ces raisonnements m'apparaissent étriqués, dupliqués et, in fine, dénués de fondements. Ils expriment une peur de l'inconnu et de l'insurrection qui couve. Je viens de publier une enquête qui décrit la façon dont les milliardaires, aidés par les banques d'affaires et les cabinets d'avocats, pillent les États. J'ai beaucoup réfléchi, écrit des livres, réalisé des documentaires, autour de la question de ces inégalités croissantes, de la prégnance de la finance sur l'économie et de la paupérisation des classes moyennes. Comment un pays aussi riche que le nôtre peut-il produire autant de pauvreté ? Je prends le parti sur les réseaux sociaux comme lors des débats publics des Gilets jaunes. Ils expriment une révolte salutaire, essentielle. Ils nous rendent honneur et fierté, malgré les excès et les bavures. On me relance alors régulièrement. Tu as lu Crépuscule ? Tu as vu la vidéo de Juan Branco chez Mermet ? Un soir, à la fin de décembre 2018, je me tape les deux. Je découvre d'abord un jeune homme calme et fougueux à la pensée structurée qui développe une critique argumentée et originale du macronisme. Puis je me plonge dans le Crépuscule. J'en sors fatigué mais emballé. Je n'ai pas lâché son manuscrit. Malgré les digressions et la posture parfois emphatique, c'est la première fois que je lis une histoire aussi fouillée et convaincante de ce qui pourrait être le macronisme et qui apparaît ici comme une splendide arnaque démocratique. Le macronisme n'est ni un humanisme ni une idéologie. C'est, à l'évidence, à la lecture de Crépuscule, une invention d'oligarque. C'est un système de préservation et d'optimisation des acquis d'une grande bourgeoisie qui ne savait plus à quel sein se vouer après la déconfiture des deux précédents mandats présidentiels. Emmanuel Macron est passé par là. Il a conquis les foules. Il marche sur l'eau. Il consolide et perpétue le rapport de domination des élites sur le peuple. Il ne cherche pas à s'enrichir ou à enrichir précisément sa famille tel le tyran classique et à progain. Mais il est dur au mal, travaille pour sa caste, ses amis, ceux qui l'ont aidé à conquérir le pouvoir. Il cherche à préserver et à faire prospérer leurs intérêts. Le macronisme est une forme élaborée, moderne et high-tech de despotisme. Un despotisme éclairé, certes, mais un despotisme quand même. Rien que ça ? Rien que ça. Le manuscrit dans sa première version – Juan intervient régulièrement sur son blog pour profiler son texte – se divise en deux parties. La première, une centaine de feuillets, est un monologue sur la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron. La seconde, plus courte, une quarantaine de feuillets, est un portrait du nouveau secrétaire d'État chargé de la jeunesse et des sports, Gabriel Attal. Les deux sont réunis sous la bannière d'un crépuscule promis aux jeunes présidents et à ses affidés, dont le méconnu Gabriel Attal. La rumeur autour du texte et les téléchargements vont bon train. Juan devient assez vite une star des réseaux sociaux et multiplie les vidéos et interventions sur Facebook et Twitter. Fin décembre, son texte a été téléchargé plus de 100 000 fois et certaines de ses vidéos comptent 2 millions de vues. Nous entretenons une courte relation épistolaire. J'invite Juan à reprendre son texte, à le densifier, à le fluidifier en pensant à son lecteur. Je le pousse à faire un travail journalistique et pédagogique et lui propose de chercher un éditeur. Je le fais sans calcul, par passion pour cette histoire et ce manuscrit en devenir. Je n'avais encore jamais lu ni compris à ce point les raisons profondes du macronisme. J'avais bien compris que les médias faisaient la promotion d'Emmanuel Macron. J'avais lu ça et là qu'il copinait avec Xavier Niel. Je m'étais étonné de voir la reine des paparazzi Mimi Marchand s'occuper en exclusivité de l'image du président. J'avais relevé que Brigitte Macron ne portait que des fringues appartenant à des entreprises de Bernard Arnault. Mais je n'avais jamais fait le lien entre ces événements et d'autres comptés par Juan Branco. Je baignais dans un bain d'eau tiède, à peine énervé de lire et d'entendre à longueur d'éditoriaux ou d'apparitions télévisées, des commentaires laudatifs sur la jeunesse et l'intelligence d'Emmanuel Macron. Quelle chance nous avions ! J'avais fermé les écoutis, je somnelais. J'étais comme ces grenouilles qui ne se rendent jamais compte qu'elles vont finir ébouillantées. Les pauvres. Les gilets jaunes nous ont réveillés. Juan, par son parcours et sa position dans l'appareil d'État, par son âge et ses relations avec les leaders de cette République en marche, participe à ce réveil de nos consciences endolories. Il nous permet de mieux appréhender la chose macronienne et de cerner l'horreur naissante. Horreur ? Tu veux dire horreur ? Non, je veux dire horreur. Tu déconnes ? Non, rien de ce qui est proposé n'est défendable. Ce qui est horrible, c'est autant le programme économique et fiscal que la manière avec laquelle on nous l'enrobe et la lutte des classes qui profilent. Juan Branco est un pirate et un insider. Il raconte de l'intérieur l'avènement d'Emmanuel Macron et des trentenaires qui l'entourent et l'encouragent. Tous ont le même profil, dents longues, ambitions dévorantes, pensées aseptisées et dénues d'affect pour tout ce qui concerne le peuple. L'idée même du peuple, le mot est banni de leur vocabulaire. Ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption, écrit Juan avec affectation et un certain réalisme. Aller voir travailler et communiquer, on peut lui donner raison. Juan a 29 ans. Il a été le premier conseiller d'Aurélie Filippetti avant qu'elle ne devienne ministre et le vire. Il a côtoyé à ce titre les patrons de chaînes de télé et de journaux. Il a été dragué par les adeptes de La République En Marche et par Xavier Niel. Il est normalien, a fréquenté l'école alsacienne à Paris où il a partagé sa scolarité avec Gabriel Attal qui l'a connu sarkoziste, socialiste et maintenant macronien pur sucre. Cet Attal est une sorte de quintessence de la philosophie présidentielle. La description qu'il en fait est glaçante et sert de détonateur au livre. Ce jeune homme bien mis, ministre à 29 ans, symbolise à la perfection le triomphe du vide politique et du progressisme libéral. Cette modernité constamment mise en avant évacue toute idée d'intérêt général et déifie l'absence de scrupules. Seule compte la marche en avant vers nulle part. La victoire individuelle, la Rolex à 30 ans et le nouveau smartphone. On est ici dans la saga d'un gouvernement qui court pour ne pas tomber, qui cache des accords passés. À lire Branco, on déchiffre et on réalise la trahison. On la voit. C'est de cela qu'il s'agit. D'une perfidie, d'une tromperie sur la qualité de l'offre politique. Le président qui veut légiférer sur les fake news est lui-même le produit d'une immense fake news, celle d'un jeune provincial supérieurement intelligent qui œuvrerait pour le bien de tous et se serait levé un matin en rêvant à son destin présidentiel. À lire Branco, l'histoire devient plus grise, intéressante, secrète, chaotique, compromettante et crépusculaire. Emmanuel Macron transparaît dans ce récit comme le produit d'une manipulation de l'opinion. Grâce au raisonnement mis en place, aux faits énoncés et sourcés, Emmanuel Macron, aussi brillant soit-il, est dévoilé comme le candidat d'un système oligarchique à bout de souffle qui avait intérêt à se trouver une vitrine et un storytelling sous peine de disparaître. Comme manifestation incontestable de cette scénarisation de la vie politique, prenons l'exemple du 10 décembre 2018. Ce soir-là, en pleine crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron dans une allocution télévisée millimétrée annonçait que tous les employeurs qui le pouvaient devraient verser une prime de fin d'année à leurs salariés. Cette prime ne serait pas soumise à l'impôt. Le président, acculé par la colère des Gilets jaunes, lançait un appel aux entrepreneurs « Help me ». Le 11 au matin, dans un improbable mimétisme, les PDG d'Altis, de Free, de LVMH, d'Orange et quelques autres annoncèrent qu'ils allaient tous lâcher autour de 1000 euros pour chacun de leurs employés en vertu d'un nécessaire effort de solidarité nationale. Patrick Drahi, Xavier Agniel, Bernard Arnault, Stéphane Richard, pour ne citer que quatre des principaux supporters d'Emmanuel Macron, répondait présent. Tout était à l'évidence prévu, prémédité. Il fallait réagir vite et lâcher un peu de cash. Les amis et les sponsors de la campagne d'Emmanuel Macron ont répondu présent. Comment pouvait-il en être autrement ? En cette fin d'année 2018, les actionnaires du CAC 40 se distribuaient 47 milliards de dividendes. La fortune de Bernard Arnault doublait. Emmanuel Macron s'arc-boutait sur le maintien de l'ISF. Il l'avait promis à ceux qui avaient financé sa campagne, à toutes ces familles qui, à coups de chèques de 7500 euros, avaient exigé plus de justice fiscale pour elles. En cette fin d'année, curieux paradoxe, le nombre d'individus vivant sous le seuil de pauvreté dépassait en France les 9 millions. Et les amis du président, sous la pression des gilets jaunes, lâchaient le rebol. De même l'État, inquiet de voir chaque samedi le peuple des ronds-points s'approcher des centres-villes, régler ses primes à la police en leur offrant des flashballs flambant neuf et très performants. Plus tard, ils feront voter une loi anti-casseur et assumeront, sans faillir, leur dérive autoritaire. Je profite de la fin d'année et du début du mois de janvier pour faire la tournée des popotes en invitant plusieurs de mes amis éditeurs à lire le texte de Juan. Je suis d'un naturel confiant. Juan multiplie les followers et les libraires s'emballent pour la version numérique et si littéraire de Crépuscule. Je préviens mes amis éditeurs que le texte sera complété et amélioré. J'explique qu'on est dans la tradition très française des pamphlets, que celui-ci est une œuvre salutaire. Depuis le livre de Christian Ecker, où l'ancien ministre du budget racontait comment Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, avait abusé de son passage à Bercy pour bâtir sa campagne des présidentielles, personne ne s'était attelé à dire avec autant de précision d'où venait le président ni comment il avait construit son succès. La plupart du temps, la première lecture, celle de l'éditeur, est positive. C'est ensuite, quand on monte dans l'organigramme de la maison d'édition, que les choses se gâtent. Malgré les dizaines de milliers de téléchargements sur Internet, malgré la crise des Gilets jaunes et le lien évident entre celle-ci et le livre de Rouen, aucun éditeur important ne veut prendre le risque de le publier. La question est, à l'évidence, moins judiciaire que politique. Même si, curieuse conjonction des temps, le 9 janvier 2019, Aurore Berger, la porte-parole de La République En Marche, annonçait avoir porté plainte contre Rouen et le chroniqueur Thomas Guénolé pour incitation à la haine et à la violence. Il y a pire que celui qui menace, que celui qui tabasse, que celui qui intimide. Il y a ceux qui arment les esprits pour légitimer ces violences dans notre pays. indiquait la députée des Yvelines à Paris Match. Le refus du manuscrit et les attaques contre Rouen me dépriment, au point qu'avec un ami, j'envisage de participer à son édition à titre personnel. J'en étais là quand deux éditeurs plus indépendants et enthousiastes que les autres ont pris contact. « Ce que vous avez entre les mains, cette chronique d'un effondrement qui peut advenir est le fruit d'une courte maturation. Sa lecture permet de mieux comprendre comment et pourquoi ce président a si peur du peuple et compte tellement sur la police pour sauver sa réputation et celle de ses amis. Les grandes messes macroniennes, érigées en débat, occupent, en ce mois de février finissant, à temps quasi-complets les écrans. Elles retardent une échéance qui semble, à lire Juan Branco, inéluctable. J'aurais pu dire espérer. Je n'en suis pas sûr. Contrairement à l'auteur de Crépuscule, je ne suis pas persuadé que l'effondrement puis la destitution d'Emmanuel Macron soient la seule issue au conflit qui agite le pays. Ni la meilleure. Jamais des politiques fiscales et économiques n'ont été autant construites, vendues et inventées pour bénéficier aux classes supérieures déjà si riches et dominantes. L'absence de contre-pouvoirs médiatiques et d'offres politiques crédibles à opposer est désespérante. Nous nous sommes laissés endormir, éberner, mais nous avons été des électeurs consentants. Et ce qui se profile n'est pas la fin d'un monde, juste son déclin, sa nuit, son tumulte, son désordre, sa confusion. Pourquoi croire au pire, espérant l'aube, le calme, le silence et la justice ? Espérons des hommes debout, déterminés et lucides. Contrairement à la vision sombre et sans alternative d'une révolution forcément sanglante induite par Juan, il reste un peu de temps et des espoirs. Il reste aussi des journalistes dans les médias mainstream, comme dans la presse alternative et indépendante, pour poursuivre le travail d'enquête autour du macronisme et inverser la tendance lourde qui voudrait enterrer les gilets jaunes sous les gravats du ressentiment des managers en place. Ce livre est différent de ce qui s'est dit et se lit usuellement sur Emmanuel Macron, ceux qui l'ont amené à l'Élysée et ceux qui vivent grassement au crochet de cette république en marche vers leur néant. Son auteur assume pleinement et courageusement une forme de trahison. Juan vit à Saint-Germain-des-Prés. C'est un jeune bourgeois qui rompt avec sa classe, ses maîtres, certains de ses amis, ses collègues de Normalsup et de Sciences Po. Il vit depuis près d'un an grâce au RSA, gageant que cela lui sera reproché. Il a aussi rompu avec sa vie d'avant et ses salaires de banquier pour entreprendre ce travail pour lui-même, sur lui-même et pour nous. Il n'a rien prémédité, il s'est levé un matin et s'est mis à écrire, à prendre ce risque parce que le reste, tout le reste, lui paraissait insupportable. Crépuscule nous éclaire, c'est son paradoxe, sur la face obscure de ce pouvoir déliquescent. C'est d'abord un exercice de lucidité. Ce texte est dédié à ceux qui n'auront jamais concédé leur dignité, ceux qui, face à la tentation du pouvoir et de la compromission, du mensonge et de l'intérêt, auront su tenir sans céder. Dédié, il est à cette idée qui m'a fait naître, cette république postulant l'égalité de ses enfants, cette république qui a aspiré le monde et qui sombre maintenant entre des mains prostituées. Chapitre 1 Le pays entre en des convulsions diverses où la haine et la violence ont pris pied. Cette enquête sur les ressorts intimes du pouvoir macroniste entamée en octobre 2018 vient donner raison à ces haines et violences que l'on s'est tant plus à déconsidérer. Il rend hommage à ce peuple sombre dont la profondeur a été confondue avec sa supposée saleté par une élite qui les tend maintenant détrier. Qu'il soit établi que seront ici révélés les liens de corruption, de népotisme et d'endogamie qui jonchent un pays et qui ont fait de ces dominants les esclaves de leurs propres intérêts. Tous les faits que je vais exposer ont été l'objet d'une enquête et vérifiés au détail près. Ils exposent un scandale démocratique majeur, la captation du pouvoir par une petite minorité qui s'est ensuite assurée d'en redistribuer l'usufruit auprès des siens sans ne rien s'exiger ni s'imposer en un détriment qui explique l'explosion de violences à laquelle nous avons assisté. Qu'il explique est la requise car à force de compromissions successives nos clercs chargés de décrypter le réel se sont prostitués en un marché de l'information où la protection du secret valait autant, voire plus que la révélation de la vérité. Ce scandale n'a jusqu'ici pas été décrit ni révélé alors même qu'il est connu de ceux qui sont censés nous le raconter. Ceux-là même qui se satisfont plutôt que d'exercer leurs fonctions de se compromettre avec ceux qu'ils sont censés contrôler et qui les ont achetés. Dans un pays où 90% de la presse est entre les mains de quelques milliardaires l'exposition de la vérité est devenue affaire complexe. Morcelée, envasée elle est devenue indicible et insaisissable inagglomérable politiquement. La capacité à dire et se saisir du réel n'a cessé par ces corruptions pour les dirigeants comme pour les populations de se dégrader. Et le peuple a fini par se lever. Chapitre 2 Nous courons à l'abîme. Un Français sur deux a souhaité, 18 mois après son élection, la démission du Président de la République. Il faut mesurer la force de ce qui pourrait apparaître comme le fruit d'un énième et anodin sondage. Outre la variabilité des données et des humeurs qui saisissent toute population, soumise à des opérations de propagande régulières comme le grand débat en serait, mesurons ce qui nous a été dit. Non pas qu'un Président de la République aurait dépu un Français sur deux, mais qu'un Français sur deux, dont une écrasante majorité adhérait jusqu'alors au système politique existant, a souhaité la mise à bas de celui qu'ils avaient quelques mois plus tôt collectivement consacré. Jusqu'à le faire trembler et ses mains de maquillage recouvrir. Comment expliquer cette anomalie alors que formellement, Emmanuel Macron semble avoir respecté l'ensemble des conditions qui font qu'une élection apparaît comme démocratique, censée offrir à son attributaire un socle puissant pour diriger et réformer le pays ? Voilà la question à laquelle nos clercs se sont trouvés incapables de porter réponse. Parties prenantes d'un système qui, par rachat successif de leur liberté, les a asservis, les journalistes et les éditorialistes des grands médias sont devenus incapables de dire ou d'expliquer le monde. Réduits à commenter des paroles émanant de la rue ou du pouvoir, ils se sont laissés prendre jusqu'à ne plus rien saisir ni produire en soi. Aucun n'a su entendre l'évidence, à savoir qu'Emmanuel Macron n'avait respecté que formellement notre système démocratique et qu'ils avaient été les premiers complices de ce fait et que dès lors l'illégitimité ressentie par une majorité de nos concitoyens correspondait à tenu. Et que dès lors l'illégitimité ressentie par une majorité de nos concitoyens correspondait à une évidente réalité. Les mots sont durs et pourtant, cela sera l'objet de cet exposé, ils sont justifiés. Celui que nous nous apprêtons à abattre symboliquement a pris le pouvoir littéralement aux dépens de notre souveraineté, d'une souveraineté qui s'est trouvée violée. Il n'y a nulle sédition dans l'appel au départ d'Emmanuel Macron. Sa prise nous a départis d'un quelconque désaccord politique et a altéré le sens même de notre confrontation à cet être, la possibilité même d'une confrontation par la politicité. Par le viol de nos principes démocratiques et républicains, l'idée même que nous appartiendrions à un même ensemble, aux règles politiques partagées, s'est trouvée affectée. Chapitre 3 Aucune parole institutionnelle dans les médias, les partis politiques ou ailleurs n'a rendu compte d'un désir de bouleversement radical qui a pourtant traversé l'ensemble de la société française. Aucun, à l'exception des Gilets jaunes que l'on aura invité et traité avec folklore pour les infantiliser pendant des mois sur les plateaux télévisés, ne s'est saisi de cette revendication principielle. Or c'est bien le rôle du médiatique et du politique en une société démocratique et libérale représentative que de porter les intentions de la population, sans mépris ni écarts ni jugements précipités dans une médiation qui doit rester inhibée, qui doit amener à une élaboration permettant d'éviter toute dévastation, toute déconstitution. Si aucun outil institutionnel ne permet de porter une parole pourtant largement partagée, alors le principe de notre régime s'envoie affecter et la violence naît. Ce qui a saisi le pays à partir du 17 novembre 2018 trouve ainsi à s'expliquer. Comment pourrait-on faire tenir un système qui se veut représentatif et démocratique quand la parole d'une majorité de la population se voit, au quotidien, systématiquement écartée et dégradée ? Alors qu'entre taxes carburants censées financer le CICE, flat tax, ISF et mille autres mesures invisibilisées, s'opéraient un transfert de ressources massifs au détriment de l'écrasante majorité de la population et à destination des quelques âmes qui avait fait élire M. Macron. Alors que nul parmi ceux qui sont formés, payés, intronisés dans le petit Paris pour défendre les intérêts de ceux qui sont écartés du pouvoir, ne s'est élevé. Ce paradoxe que personne ne souhaite traiter, que l'on a cherché à masquer, est le signe d'une défaillance profonde. Il est la preuve manifeste d'un échec. Tous, partis politiques, intellectuels, experts et médias se sont tus, car tous se sont trouvés pris dans la nasse de ce qu'il conviendra d'appeler, et nous le justifierons, un système oligarchique. À savoir un espace public dominé par des individus dont la fortune, immense, dépend directement ou indirectement de l'État et qui investissent une part de leur denier pour prendre le contrôle de médias afin de les assécher, d'en réduire le pouvoir et d'en tirer une influence qui assurera la préservation de leurs intérêts au détriment du bien commun. Ces individus, je les ai vus, rencontrés, fréquentés. Il n'est nulle démocratie sans citoyens éclairés, nulle souveraineté sans possibilité de s'informer, nulle liberté sans représentation chargée de la contrôler. La prise de l'information par quelques individus obsédés par l'idée de soi a distordu la vie de la cité, écrasé toute possibilité réelle d'une quelconque forme de transgression et s'est accompagnée d'un écrasement de notre appareil éducatif réduit à reproduire les privilèges et introduire les monarques et aristocrates qui demain hériteraient des prébandes de leurs parents sous le masque d'un terme atroce et infondé pour le légitimer. Méritocratie justifiant qu'un seul pourcent de fils et filles d'ouvriers fréquentent aujourd'hui les grandes écoles censées les défendre et les former. Notre espace démocratique s'est trouvé absorbé par les intérêts jusqu'à nous laisser prisonniers afin de nous organiser pour nous émanciper de plateformes techniques aux algorithmes manipulables dont le seul intérêt est la façon du profit aux mains d'une plateforme publicitaire comme Facebook pour recouvrer notre souveraineté. Voilà où nous nous sommes trouvés. Et pourtant cette plateforme nous nous en sommes saisis et brutalement saisis. Et cette saisine nous a fait émerger dans l'espace public avec une brutalité proportionnelle à celle de l'étouffoir que jusqu'alors nous subissions. Au prix d'une dizaine de morts, de milliers de blessés et d'arrestations, le système s'est à nouveau érigé sous les ouras soulagés de médiateurs, journalistes et représentants censés défendre les intérêts de la société mais paniqués à l'idée d'être à leur tour emportés par cette vague et déjà obsédés à l'idée de renouer avec leurs jeux de petits chevaux indifférents à la violence qu'au quotidien des millions continuent de subir. Ce texte démontrera cette évidence à laquelle nous avons de l'intérieur assisté. Emmanuel Macron a été placé, bien plus qu'il n'a été élu. Et la presse a agi en ce domaine avec complicité, la complicité que l'on ne peut qu'attendre de ceux qui, eux-mêmes placés, subissant cure d'amaigrissement sur cure d'amaigrissement, n'auront cessé de bêler à leur indépendance par peur de perdre leur place plutôt que de s'indigner, tels des poissons rouges enfermés en des bocaux toujours plus réduits. La colère et la volonté de destitution qui ont animé une majorité de nos concitoyens s'en sont trouvés légitimés. La démonstration qui suit est le fruit d'une trahison. En exposant cet enchevêtrement de compromissions, de mensonges et de manipulations, c'est avant tout à ceux qui avaient cherché à m'introniser que je m'apprête à m'attaquer. Et je m'apprête à le faire au nom d'une idée qu'ils ont abandonnée. Cette idée est celle de la chose publique, la res publica, qui m'a fait naître et à laquelle je me refuse à renoncer. J'ai été pendant six mois le premier conseiller d'Aurélie Filippetti alors que se dessinait son accession au pouvoir courant 2012, six mois lors desquels j'ai été chargé de défaire la loi d'Hopi qui devait créer une autorité de contrôle sur le net. Quand, alors que des engagements avaient été pris, en plein milieu de la campagne, une cabale de lobbyistes s'est mise en place pour faire revenir le candidat sur les promesses que nous lui avions à dures peines arrachées, j'ai déposé une démission qui m'a été refusée. Nous étions en 2012. L'expérience de cette campagne, abordée à reculons, lors de laquelle j'entendrais un futur président de la République annoncer à ses conseillers qu'il savait qu'il n'était là que pour les postes et qu'il les leur octroierait, serait fondatrice. Elle me permettrait d'assister, de l'intérieur, à la mécanique faisant naître les pouvoirs et les fruits avariés de leur trahison. Engagé au cœur de cette caste, j'ai assisté au mécanisme président à l'organisation des 20 heures de TF1, des interviews présidentielles sur France Télévisions, à la nomination et au recrutement des journalistes, selon leurs affinités politiques et oligarchiques, au mécanisme de publication et de dépublication des articles, au système de compromission et redistribution qui se mettent en place à toutes les échelles pour s'assurer que rien ne soit dit sur le marché de l'information qui anime le petit pari, aux masques qui se posent sur les uns et les autres pour servir leurs intérêts. J'ai auditionné aux côtés d'une future ministre de la Culture tétanisée l'ensemble des patrons des chaînes télévisées, négociant un acte 2 de l'exception culturelle, tenant la dragée haute à Nonspaolini, Bertrand Méheu et Rémi Fimelin, tandis qu'inquiète et silencieuse, elle regardait un enfant de 22 ans s'exposer au sommet des tours de TF1, Canal Puce et France Télévisions. De l'intérieur de cette machine à une place exorbitante pour mon âge, après avoir vu le procureur de la Cour pénale internationale se prosterner face aux potentats africains et conseillers élyséens, j'ai vu grandir et se renforcer les dominants de ce monde, grandir et naître leur pouvoir, je les ai vus masquer leur saleté pour mieux s'imposer. Face aux membres d'une oligarchie constituée, je me suis laissé absorber avant de renoncer pour ne pas me voir à mon tour contaminé et devenir le pion d'une fabrique au consentement mis au service de leurs seuls intérêts. C'est de cette position que je m'apprête à vous raconter comment Emmanuel Macron a opéré un arrachement démocratique dont le seul débouché pouvait être le raidissement autoritaire du régime jusqu'à l'excès ou son effondrement. Chapitre 4 2 octobre 2017 À Paris, la place Vendôme est bouclée. Face au ministère de la Justice se tient un événement important pour la nation. Un des amis intimes du président inaugure une boutique de vêtements. La première fortune de France est quatrième mondiale, 100 milliards d'euros en 2019, 30,2 milliards en 2016. Propriétaire du plus important groupe de luxe au monde, troisième actionnaire de Carrefour et d'une infinité de médias et de structures économiques, j'ai nommé Bernard Arnault, fait l'achèvement d'un projet long de 7 ans qui lui a coûté près d'un demi-milliard d'euros. À quelques kilomètres de la fondation Louis Vuitton, construite grâce à plus de 500 millions d'euros de dégrèvements fiscaux, sa marque préférée, qui compte pour la moitié du résultat opérationnel du groupe LVMH, inaugure au cœur de la capitale son navire amiral. Jointure de deux hôtels particuliers, le bâtiment offre à ses clients les plus fortunés sur quatre étages l'attrait de l'esthétique versaillaise, matinée d'une touche de modernité. Face à un ministère de la justice décrépissant, un immense soleil doré contrevenant aux règles des monuments historiques a été monté. Un arrangement a été trouvé. Brigitte Macron, qui lors de ses apparitions publiques porte de façon récurrente des créations provenant des entreprises de son ami Bernard Arnault, a renoncé à venir. Le 29 juin 2017, elle était pourtant présente aux côtés de son mari pour l'inauguration à Paris de la station F, le temple de la Startup Nation, aux côtés de sa fille Delphine Arnault et de son gendre Xavier Niel. Mis à part le couple présidentiel, les mêmes convives qui accompagnaient le président de la République au dîner organisé par Donald Trump en l'honneur de la France se retrouvent ici servis par des majordomes en livré dans les salons d'hiver du plus bel hôtel de Paris. Au cœur du Ritz, à l'abri des regards et sous une escorte renforcée, on peut voir Bernard Arnault en note avisé accueillir les siens aux côtés de son gendre et de sa fille. Ces trois-là ont joint leur capitale pour devenir, avec l'aide complaisante de l'État, la plus puissante famille du continent. Autour d'eux, une centaine d'invités triés sur le volet. Du fait d'une erreur de casting, j'en suis. J'accompagne une amie. Ce n'est pas ma première rencontre avec Zavignel. Trois années plus tôt, le patron de Free m'a invité à déjeuner place de la Madeleine, comme il le fait régulièrement avec des jeunes gens qu'il considère être appelés à de hautes fonctions. J'ai alors 24 ans et je suis lecteur à l'université de Yale. De passage à Paris, après un séjour au Centre-Afrique, je m'apprête à rencontrer un certain Julien Assange pour la première fois. Mon agenda est chargé. D'ambassadeurs en hommes de pouvoir, la cour semble s'agiter. Nathalie Nougaïred, directrice du quotidien Le Monde, m'attend le soir même. Elle ne sait pas qu'elle s'apprête à être éjectée par celui qui m'invite à déjeuner. L'entrevue n'est pas très intéressante. Niel, pour lequel j'éprouve une grande curiosité, tente de me faire croire qu'il a des rapports exécrables avec son beau-père. Sa relation avec Delphine Arnault a perturbé l'image d'outsider, resté fidèle à ses valeurs qu'il tente encore d'alimenter. Et il semble obsédé à l'idée de la corriger. Nous parlons de choses diverses. C'est un mélange des genres qui risquent de l'effondrer. Il balaie d'un revers de main mes réserves, se rédit, et je découvre pas à pas, là où je croyais encore à une forme d'entièreté, le cynisme d'un être prêt à tout pour ses intérêts. Alors que le journaliste qui nous a présentés tente d'accompagner la discussion, rien n'y fait. Le monologue se déploie à l'infini jusqu'à me laisser interdit. La névrose de l'argent qui s'expose chez cet être aux failles marquées n'est pas partagée. Elle écrase tout rapport à l'autre. J'essaye de prendre l'addition sans succès. Nous descendons le petit escalier privatisé qui mène sur le trottoir. Je sais que Xavier Niel a longtemps caché ses berlines et tenté de convaincre ses interlocuteurs qu'il roule encore en voiture d'occasion. L'un de ses plus proches collaborateurs m'a raconté en janvier 2019 comment, jusqu'aux fournitures de bureaux, chaque dépense restait sujette à conflit. Payés 2000 euros par mois, ses assistants racontent comment certains camarades s'en sont trouvés réduits à louer un petit bureau de 7 mètres carrés, sans fenêtre, pour s'occuper des affaires de la dixième fortune du pays. Nombreux sont ceux qui m'ont ouvert au méandre d'un empire allant de la Corse à Miami, recouvrant de suie une légende que mon interlocuteur cherche à redorer. Sur le point de me quitter, il tient cependant à me montrer son téléphone. Un certain Emmanuel Macron vient de lui écrire. « Le futur président de la République, » me dit-il. « Nous sommes en janvier 2014. » Je le regarde, sévère. Son sourire s'éteint. Le soir, lors de ma rencontre avec Nathalie Nougaïred, nous parlons d'Assange et de Syrie. Je n'ose pas évoquer ma rencontre avec Niel et ses confidences à propos d'Emmanuel Macron. Son prédécesseur, Éric Israelevitch, est mort d'une crise cardiaque après des mois de harcèlement, contre lequel ses actionnaires ne l'ont pas protégé. Elle est elle-même en grande difficulté, négociant d'arrache-pied l'obtention de maigres investissements longtemps promis, que ses milliardaires de propriétaires refusent de lui octroyer. Xavier Niel joue avec elle, je le découvrirai plus tard, un double jeu. Il a prêté à Mathieu Pigasse, ponte de la banque Lazare, la somme lui ayant permis d'investir dans le quotidien et va bientôt le sortir du triumvirate qu'il composait avec Pierre Berger, proche de son lit de mort. Xavier Niel a eu besoin d'eux pour légitimer ses appétits de pouvoir et substituer au procès qu'il ne cessait d'intenter aux journalistes une prise de contrôle pure et simple pour, comme il l'a si bien dit, qu'il cesse de l'emmerder. Mais ils ne sont que les pions d'une stratégie longuement mûrie. Dans le grand bureau du boulevard Auguste Blanqui, cette journaliste intègre que j'ai rencontrée au Quai d'Orsay alors que j'essayais de la prévenir des dérives de notre politique syrienne ne sait rien de la fronde qui s'apprête à monter. Je me vois inquiet, pris dans un potentiel mélange des genres, alors qu'elle me suggère la voix de la presse. Moi qui pense un jour m'engager politiquement, lui réponds que le contrat que tout journaliste passe avec son électeur pourrait s'en trouver brouillé, qu'il vaut mieux éviter. Elle me raconte ses difficultés, les investissements promis qui ne cessent de lui échapper, les journalistes qui sont en ligne directe avec les actionnaires pour la contourner, les réformes qu'on lui impose pour mieux la fragiliser. Lorsque je réécris à Xavier Niel, nous ne trouvons pas à nous entendre. Toujours réactif, il accepte le jeu et nous prenons les mois suivants du temps pour tenter de trouver une accroche qui ne viendra pas. Après réflexion, j'en arrive, analysant froidement la dérive oligarchique de notre société et la lui exposant, à lui proposer sans ironie de devenir le précepteur de ses enfants. Élisa Arnaud, la fille de Xavier Niel et de Delphine Arnaud, est à sa naissance déjà plus puissante qu'un quelconque chef d'État. Alors que les ombres s'amoncèlent sur l'Europe et que la démocratie est en train de s'effondrer, je lui explique l'intenable de sa position, les dangers dans lesquels il nous place et, à défaut de bouleversement, la nécessité d'éclairer ses pouvoirs écrasants. Ce que je ne dis pas, c'est l'inquiétude que l'absence complète de considération de ces gens pour l'intérêt général suscitant moi. Les offres d'emploi qui se sont succédées depuis quelques temps, notamment de la banque Lazare où j'ai été reçu en grande pompe, ont confirmé que nulle part en ces lieux la question se posait, comme si le simple fait d'adhérer au système suffisait à satisfaire. Puisque celui-ci nous a couronés, pourquoi l'interroger ? Les temps ne sont pas encore aux interventions trop directes des puissances de l'argent dans l'espace démocratique. Celles-ci se contentent, comme dans le cadre de l'affaire Quick, de piller une partie des ressources que la puissance publique leur a attribuées, en attendant qu'elles se voient compensées par des impôts prélevés auprès de la majorité des citoyens. Les hommes politiques restent issus de partis qui, peu ou prou, gardent un lien avec les populations et limitent les dégâts. Le quotidien Le Monde m'apparaît encore relativement indépendant, comme si l'influence qu'avait tenté de s'acheter mon interlocuteur n'avait pas encore produit ses effets, celui-ci se contentant de se comporter en bon gestionnaire. C'est au contraire, je le comprendrai plus tard, la raison de son insistance à rationaliser le fonctionnement de l'entreprise et à ne pas y injecter des financements, produire un étouffoir qui, affelant, par pression sur les directions successives et précarisation du système médiatique dans son ensemble, les asservira à ses intérêts. Il reste que ces mondes portent en eux un inquiétant parfum. Lorsque le lendemain, je pars pour Londres et découvre, enfermé dans 20 mètres carrés, un homme, Julian Assange, qui, acculé, continue de se battre pour faire éclater les systèmes de compromission qui asservissent, affament et tuent les populations et qui, pour cela, est, de la CIA au FSB, ciblé par tout ce que le monde compte de puissant. Je respire, soulagé. Voilà un lieu où s'engager avait connecté. Chapitre 5 Trois ans plus tard, Nathalie Nougaïred a été éjectée de la direction du Monde suite à une cabale nourrie en sous-main par les actionnaires du journal. Julian Assange est toujours enfermé dans son ambassade, le protégé de Xavier Niel, Emmanuel Macron, est entré à l'Élysée et je me retrouve donc dans un pays transformé à la démocratie effondrée, au Ritz, à quelques pas de celui qui avait naguère tenu à m'inviter à déjeuner. Une artiste qui m'a vu grandir sur les tournages de mon père m'a demandé de l'accompagner. Après un moment de flottement entre la robe de Julianne Moore et un sosie de Jeff Koontz, on m'installe à une table isolée. Je prends le temps d'observer mes compagnons. Ils ne portent pas les robes de soirée des grandes actrices, les costumes des jeunes premiers. Et alors, la surprise me prend. Ce sont, je vais les découvrir l'un après l'autre, certains des membres les plus puissants des rédactions de Paris. Ma surprise est immense. Dans la vanité de la para et de l'asservissement, ils se sont rendus là, heureux d'être invités à un tel événement. J'ai reconnu immédiatement Marie-Pierre Lannelong, rédactrice en chef du magazine Du Monde, qui a plongé son regard dans son téléphone dès qu'elle m'a vu arriver et ne le relèvera plus. Quelques mois plus tôt, son magazine censurait une enquête longue d'un an que j'avais produite sur Areva au Centre-Afrique aux sources d'un détournement de près de 2 milliards d'euros d'argent public et que son journal avait initialement accepté. Elle, qui se trouve là, invitée au cœur de l'argent, a agi sur instruction de sa direction. Comme me le confirmera sa consœur Camille Seuss après qu'un autre pilier de la rédaction, Serge Michel, trois semaines plus tôt, a rencontré la même difficulté. Je reconnais là aussi Joseph Gozne, de Grazia, qui rit de ma présence en ce lieu. Moins gêné, quelques années plus tôt, il m'avait commandé mon seul papier pour l'Obs, après avoir eu vent de ma rencontre avec Assange. Accoutumé aux faux-semblants qui habitent notre élite, il a décidé d'y abuser, de s'y couler, acceptant un poste important où l'impact des compromissions qu'on lui réclame sera insignifiant. La directrice générale d'elle, qui tente de me faire rire à ses côtés, se montre adorable. Je lui suggère de me recruter. Alors qu'on nous annonce un concert privé de Will Smith, en petit comité, et que les vins continuent de couler, je lance sans y penser. Mais au fait, pourquoi êtes-vous là ? L'ambiance jusqu'alors détendue se resserre d'un coup. Les regards deviennent fuyants, chacun semble vouloir s'effacer. Il faut un temps pour que l'un d'entre eux réponde timidement. Ce n'est pas ce que vous pensez. À la sortie, un homme fluet, entouré de cigares du corps, me dépasse nerveusement. Bernard Arnault, suivi de Xavier Niel et de sa femme Delphine. Le temps de me reconnaître, le couple a déjà fait cinq mètres. Je vois mon ancien interlocuteur s'arrêter et se retourner pour me dévisager. Je ne dis rien. Quelques mois auparavant, j'avais raconté pour la première fois comment Xavier Niel s'était mis en ordre de bataille pour soutenir Emmanuel Macron, qu'il se vante auprès de ses proches d'avoir au téléphone tous les jours depuis son élection. Dans une petite gazette confidentielle, accessible seulement sur abonnement, je prévenais des dangers d'un pouvoir que j'avais vu naître et dont les fondements ne pouvaient l'amener qu'à dériver. Le concert est atroce, humiliant pour celui qui le tient. En rentrant dans le froid de l'automne naissant, je repose cette fois publiquement la question à laquelle personne n'a su répondre quelques heures auparavant. Mais que pouvaient bien faire nos riorites, en livrés, dix pontes du journalisme parisien, à un dîner présidé par Bernard Arnault et Xavier Niel, eux qu'ils sont censés contrôler, sur lesquels ils sont censés enquêter, comme si de rien n'était. Ce qu'ils y faisaient, ces membres de rédaction, je le découvrirai en ouvrant les suppléments de nos magazines préférés, y trouvant des articles à la gloire de la nouvelle boutique, tout juste inaugurée. Je n'ai plus jamais revu Xavier Niel ni Bernard Arnault. Dans la nuit, j'avais envoyé un dernier message au premier, comme pour le prévenir de ceux qui venaient. Oui, c'était bien moi. Burning houses wherever they are. Les maisons brûlent, où qu'elles soient. Ce monde pouvait bien les absorber. Je ne le laisserai plus jamais me toucher. Chapitre 6 Comptons ici la mise en place de ce pouvoir. La façon dont, par exemple, Édouard Philippe, sorti de nulle part, a accédé au poste de premier ministre, après s'être perdu entre des missions de lobbying pour une grande entreprise du nucléaire et divers labeurs auprès des républicains. Comment et pourquoi les dénommés Ludovic Schacker et Alexandre Benalla ont été recrutés à l'Élysée afin de mettre en place une garde prétorienne agissant comme une police privée auprès d'Emmanuel Macron ? Comment ce modèle lui a été soufflé par Bernard Arnault et par son chef de la sécurité à LVMH, un certain Bernard Squarsini, rien de moins que l'ancien directeur de nos services secrets intérieurs, la DGSI ? Celui-là même qui se trouverait mis en examen, suspecté d'avoir mis au service de son nouveau patron, LVMH, les moyens de notre État. Pourquoi, plutôt que de raconter comment un individu comme Édouard Philippe avait pris une telle place auprès d'Emmanuel Macron et dans notre pays ? La presse libre et ses centaines de journalistes s'est satisfaite d'en faire le récit que lui dictaient ses dirigeants sans jamais chercher à enquêter. Je vais vous montrer que sur cette affaire, comme sur des dizaines d'autres ayant trait à l'ascension d'Emmanuel Macron, aucun récit fidèle au réel n'a été écrit ou partagé et que dès lors, le vote de nos concitoyens ne s'est pas fait de façon informée. Entendez, sur des événements aussi importants que la nomination d'un chef de gouvernement, un pays tout entier a pu être tenu à l'écart des véritables vecteurs l'ayant propulsé. Aveuglé, nié à toute forme de vérité, le peuple de France est ainsi vu imposer ses gouvernants par une petite coterie satisfaite de ses manipulations. Le problème démocratique que cela suscite est ontologique. Il expose notre régime politique dans sa nature et retire dès lors à ses dirigeants toute possibilité d'être légitimé. Nous allons montrer comment Jean-Pierre Jouillet, que tous les journalistes politiques, connaissent et ne cessent de protéger, comment cet ancien factotum de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, en s'alliant à Henri Erman, un millionnaire chargé de financer la vie privée de Macron, et à Xavier Niel, qui lui donnerait les moyens de son ascension, a construit les fondements d'une odyssée par laquelle aura été organisée la captation du pouvoir grâce à un système chargé de redistribuer le capital que M. Macron avait, au cours de ses jeunes années, pillé pour être propulsé. Je vais vous amener à vous interroger au sujet de cet homme dont son camarade de gouvernement à Bercy, Christian Eckert, racontera comment, de la multiplication de ses frais de représentation à sa volonté obsessionnelle d'obtenir des privatisations, n'aura agi à tout instant qu'en réponse à une ambition mise au service de ceux qui le serviraient, de l'IGF au ministère de l'Économie, en passant par l'Élysée, utilisant l'accès privilégié aux ressources que des concours laborieusement obtenus lui avaient octroyées pour les transmettre aux meilleurs offrants, en échange de garanties concernant son ascension. Un homme capable d'arracher plusieurs millions d'euros en utilisant le capital que lui avait offert l'État, à commencer par les réseaux obtenus au sein de l'IGF et des commissions auxquelles il participa, pour les mettre au service d'une institution privée, la Banque Rothschild, sans égard au fait que ces millions seraient in fine pris à des salariés et des consommateurs qui verraient leurs ressources d'autant réduites, servant de carburant à des opérations de fusion-acquisition organisées au seul profit de banques d'affaires et d'actionnaires. Ce qui sera ici démontré, c'est que le système mis en place par quelques personnes a suffi, outre le pillage auquel il a laissé libre cours, à court-circuiter l'ensemble des gardes-fous de notre démocratie jusqu'à permettre l'établissement d'un pouvoir dont la légitimité est maintenant à juste titre contestée. Là où l'entre-soi et le conflit d'intérêts avaient été érigés en normes, là où les hommes de pouvoir n'étaient intronisés que pour maintenir l'ordre et se servir, une variable jusqu'alors contrôlée a ressurgi. Cette variable, ce serait le peuple réclamant souveraineté. Ces gilets jaunes tant raillés par les petits soldats de l'ordre établi, tous ces hommes et ces femmes décrits comme violents et incultes, par ceux-là même qui vivent à leur crochet et qui auront été les premiers à comprendre la superfurie que les cultivaient et les sachants, eux qui tirent leur légitimité et leur revenu de leur supposée capacité à interpréter et déchiffrer le réel, avaient oblitéré. Parce qu'ils se tenaient loin des jeux d'influence qui pourrissent le petit pari, parce qu'ils ne bénéficient pas des prébandes qu'offre l'État, ils ont tout de suite perçu le viol qu'on tentait de leur imposer. Ils ont compris sans avoir à l'entendre ce que les Macron-lix finiraient par révéler, une mesure visant à soutenir la transition écologique, mais un transfert de ressources massifs, de la masse aux plus favorisés. Un habillage conçu dès le départ par Alexis Colleur, aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée, et Laurent Martel, conseiller fiscal de Macron, pour faire payer à tous ce que quelques-uns récupèreraient. Ils ont compris ce que l'absence de diffusion de cette information, l'indignation radicale qu'elle aurait dû provoquer au sein des médias, a signifié. Ce que ces e-mails accessibles à tous disaient, échanges où l'on pouvait lire Laurent Martel affirmait qu'il raconterait des histoires pour imposer cette mesure fiscale conçue pour financer un dispositif d'allègement de cotisation inventé avec Emmanuel Macron dès 2012, en faveur des grands groupes au prétexte d'une amélioration de la compétitivité et qui a déjà coûté plus de 80 milliards d'euros aux Français sans créer un seul des emplois promis. Ils ont compris, seuls, puisque personne ne prenait la peine de l'affirmer, pourquoi la suppression de l'ISF, la flat tax et mille autres dispositifs avaient été en quelques mois adoptés, loin des discours économiques censés les justifier. Ils ont compris qu'il y avait là simplement rétribution de prébandes, alimentation d'un système où le principal critère pour accéder au pouvoir était devenu de complaire aux plus favorisés et non de représenter la masse des Français. Et ils l'ont compris seuls, sans l'aide d'intermédiaires, qui, de la presse aux partis politiques, sont pourtant censés les y aider et sont pour cela grassement rémunérés. L'enchaînement d'événements et de faits, de paroles et de trahisons qui a composé le début du mandat de Macron ont donné naissance en réaction à un raisonnement non discursif qui a amené à une violente réclamation d'approfondissement démocratique qu'aucun membre de notre élite n'a pourtant accueilli, se contentant de la renvoyer contre toute évidence à une recherche d'autoritarisme qu'ils étaient les seuls à alimenter. Alors que depuis des années les plateaux télévisés s'emplissaient de débats humiliants prenant pour cible des minorités instituées en bouc émissaire tournées infinies sur autant de sujets dégradants chargés de distraire le peuple, les gilets jaunes se sont constitués dans la dignité. Les intellectuels et politiciens de gauche satisfaits jusqu'alors de l'écrasement de la question sociale se seront montrés frileux tout au mieux, inquiets le plus souvent, faisant planer une menace d'extrême droite que seuls nourrissaient leurs puissiers animités. Ceux de droite et les inconscients de la Macronie se seront réfugiés dans une pulsion d'ordre propulsant de vaines tentatives qui, de place publique à des listes de gilets jaunes en passant par de grands débats atrophiés, pures opérations de propagande visant à court-circuiter toute intermédiation démocratique afin d'écraser la contestation permettraient d'intégrer ce mouvement à l'existant. Les seuls qui auront compris et se seront engagés pour leur père auront été ces illettrés de la République qu'un tout récemment nommé ministre de l'économie dénigrait dès sa première intervention radio-télévisée. Ce sont eux, ce peuple sombre que l'on se plaît en ces lieux à mépriser qui se sauront pour eux-mêmes et pour le tiers face à une pression ahurissante engagée en pure sincérité. Et ce sont eux que l'intelligentsia, trop inquiète de la perte de ses privilèges, abandonnera demain au profit de l'extrême-droite si la Macronie venait à défaillir, pour peu que la première se montre capable de défendre leurs intérêts. Cette extrême-droite qui, depuis 30 ans, portant la parole d'un petit peuple exclu des mécanismes de reproduction sociale toujours plus violents, aura canalisé détourner leur colère contre les plus fragiles d'entre nous, ces homosexuels, exilés, juifs qui, demain, par ce nouveau pouvoir que nos élites s'apprêtent à consacrer en prétendant le combattre, se retrouveront exposés en première ligne. Ce que ce texte entend démontrer, c'est que ce sont ceux qui réclament le départ du président et la refondation de notre cité qui le font pacifiquement en s'attaquant en masse et symboliquement au lieu de ce pouvoir et à leurs plus viles représentants qui sont aujourd'hui les derniers défenseurs d'une république échancrée et d'une démocratie avariée. Que leur violence institutionnalisée, pensée, régulée, n'est rien par rapport à ce qui nous a été imposé depuis des décennies. Que leur intelligence et leur pensée sont infiniment supérieures à celles de ceux qui se seront prétendus formés pour cela. Face à une politique prédatrice qui dévaste le lien social et la capacité à exister en collectivité, ils sont les seuls qui, face au spectre de la violence politique et de la résurgence du néant, auront tenu droit et pourront nous porter demain. Chapitre 7 Le soulèvement qui a enflé et n'a pas hésité face à une violence d'État organisée a s'imposé à partir du 17 novembre 2018 l'a fait de façon contenue et pensée, se concentrant sur les biens et les fonctions dans un mouvement de purgation. Cette intuitive et corporelle pensée a permis à un soulèvement émancipateur de tenir et de résister face à une volonté d'écrasement qui n'a pas hésité à s'attaquer physiquement au corps pour s'imposer. Face à la destruction assumée du lien social, le mépris et la morgue d'élites entièrement consacrées à leur rapport à soi, elle a été une source de joie et de régénération massive, un débouché pour des centaines de milliers de personnes désespérées qui se pensaient, depuis la crise de 2008, esselées et individuellement responsables de leur malheur. Dans une société où ce sont toujours les mêmes qui souffrent de l'incertitude, de la crainte de la perte de leur position et de la précarité, elles ont provoqué une inversion des rôles. Voilà que les bourgeois allaient installer, voilà que les pilleurs et les profiteurs se mettaient à trembler. Au boulevard Saint-Germain, j'ai vu les clients du Flore, où je n'ai jamais cessé d'aller, se replier sous les vérandas, inquiets de ces masses qui soudain s'invitaient dans leur train-train. J'ai vu ceux qui étaient habitués à dominer, trembler. J'ai vu en cette inversion carnavalesque, instantanée et pourtant trop provisoire, ceux qui s'étaient allègrement compromis, qui avaient oublié la source de leur confort et de leurs privilèges, qui s'étaient établies sans ne jamais craindre de contre-coups, s'appuyant sur un environnement médiatique contrôlé, une justice dont toutes les études sociologiques ont montré qu'elles ne s'attaquaient jamais aux installés, un environnement économique où la mobilité sociale est inexistante, se sentirent soudain menacés. Et je me suis dit qu'enfin, un sentiment d'appartenance à la collectivité, par cette exposition à ceux qu'ils avaient exploités, leur reviendrait. Cette crainte soudaine, payée pour ce qu'ils avaient fait, explique pourquoi un producteur de France Culture et chroniqueur multicarte comme Brice Couturier a réclamé pendant cette période les pleins pouvoirs pour Macron, tandis que Luc Ferry appelait à faire feu sur la foule. Elle explique pourquoi le journal Le Monde, dont la rédaction avait accepté, indifférente, qu'on lui imposait une direction refusée à deux reprises, se montrerait si indécent dans son traitement du mouvement, prétendant chercher à l'expliquer là où tout visait à l'écraser. Elle explique pourquoi, soudain, on a vu tous ces gens d'habitude si certains d'eux-mêmes ne cesser de basculer d'une position à l'autre, incapables de comprendre ce qui se jouait. Ce texte ne s'embarrasse pas de ces incertitudes. Il vise à expliquer et à légitimer la colère qui s'est déployée, comprendre ce qui s'est joué. Il donne assise et raison à ceux qui se sont mobilisés. Il permet de démontrer, le mot est fort, il est justifié, qu'ils ont eu raison. Par les faits, loin de toute idéologie, il montre la nécessité d'un mouvement qui a, trop éphémèrement, fait craindre à ceux qu'ils possédaient qu'ils pourraient perdre ce qu'ils avaient accaparé. Toute violence est l'expression d'une défaillance politique, c'est-à-dire de la gestion de la conflictualité. Or, ce qu'il s'agit maintenant d'exposer, c'est que cette défaillance est le fruit d'un asservissement de nos élites à leur intérêt. Elle est le fruit de mille compromis, manipulations et opérations diverses qui seront apparues à tous dans l'instant insignifiant et auront pourtant débouché sur une crise démocratique majeure qui ne fait que commencer. Cette violence, que tant exigent aujourd'hui des condamnés, est de leur responsabilité et doit leur être retourné. Et je le dis avec l'aplomb de celui qui en a été. Chapitre 8 Il me faut pour cela revenir sur l'événement qui enclenche cette enquête. Le 16 octobre 2018, Gabriel Attal, 29 ans, est nommé par le président de la République, sans annonce au perron, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation, en charge de la jeunesse. Le grand public découvre alors le visage de celui qui vient de devenir le plus jeune ministre de la Vème République sur BFM TV. Au monde, et plus encore à Paris Match, on s'émeut du parcours fulgurant de ce jeune député des Hauts-de-Seine à l'allure de gendre idéale. Si son nom, qui circulait dans les salons du Petit Paris depuis plusieurs mois, reste largement inconnu du pays, je sais pour ma part que c'est une nouvelle fois un pur produit du système qui vient d'être adoubri, sidérant tous ceux qui auraient pu, à temps, s'y opposer. L'affaire, discrètement menée, nous intéresse en ce qu'elle nous permet de remonter à la racine des propulsions que nos élites ne cessent de vouloir déguiser. Gabriel a été un camarade de promotion. Comme Manon Aubry, qui deviendra tête de liste de la France insoumise aux européennes, et quelques autres, je l'ai vu s'élancer. Dès l'été 2018, Bruno Jeudy, chroniqueur préféré des mondanités du pouvoir, révélait les goûts littéraires et musicaux de l'illustre progéniture en pas moins de trois articles successifs dans Paris Match, l'intronisant au sein du petit gotha d'homme politique à qui le magazine et son propriétaire Arnaud Lagardère offrent révérence pour les faire connaître des Français. Le privilège, exorbitant pour un homme de son âge et de son parcours, fait grincer quelques dents, notamment au sein de La République en marche, où l'on observe avec circonspection celui que certains se plaisent à qualifier de gommeux. Posante en pantacourt et chemise blanche, vert de rosé à côté de ses pieds nus, fixant avec assurance la caméra sur les bords de scène, Gabriel Attal apparaît en l'un de ses reportages, si conscients de son pouvoir, si assurés d'une aura que personne jusqu'alors ne lui devinait, qu'il en irrite jusqu'à ses plus proches soutiens. Dans l'indifférence générale, on y découvre ouvrant son cœur et dissertant aimablement sur son goût pour Aurel San, Fort Boyard ou sa maison dans la très chic île aux moines. L'intronisation people au cœur de l'été qui promet des lendemains chantants est surtout le signe de l'intégration à un système qu'il s'agit maintenant de décortiquer. On ne devient pas le plus jeune ministre de la République par hasard. Quelques mois plus tôt, le jeune député faisait une première apparition dans la matinale de France Inter. Cette opportunité rare qui permet de s'adresser à l'ensemble du pays n'est a priori offerte qu'aux plus chevronnés des politiciens. L'enjeu en paralyse beaucoup. Censé à incarner l'aile gauche de la République en marche puisqu'issue du Parti socialiste, Attali dynamitait pourtant avec morgue et suffisance les bobos gauchistes de sa génération qui occupent alors les universités pour s'opposer à Parcoursup avant d'attaquer avec violence la grève que mènent les cheminots contre la privatisation du service public exhumant pour cela un terme d'extrême droite la gréviculture dénonçant leur mobilisation et plus généralement celle d'un pays incapable de se réformer. Sidérant ses interlocuteurs, le nouveau porte-parole de la République en marche se voit ainsi intronisé à 28 ans auprès de l'élite et du grand public. Sa présentation au peuple se fait dans l'imitation la plus pure des codes de ses aînés. Quelques années plus tôt, un certain Emmanuel Macron, lors de sa première intervention en tant que ministre, s'adressait à Jean-Pierre Elkabach avec la même morgue, parlant des illettrés de Gade, montrant une indifférence complète au sort des individus concernés. Quelque chose dans l'attitude et l'assurance des distincts des hommes politiques qui jusque-là émergeaient. Reste que la mécanique est enclenchée. Le monde a beau tenter de l'étrier dans la foulée, par la plume de Laurentello, lui aussi issu de l'école asacienne et trop conscient de ce qui se joue, l'absence de travail de l'auteur et la nécessité de se conformer aux exigences du papier glacé l'empêchent de réussir son coup. Les auditeurs ont beau montrer leur furie, reprochant à Attal une arrogance consommée, là où, selon eux, il n'a à son âge jamais occupé un emploi réel de sa vie, rien n'y fait. L'intriguant en remet une couche quelques semaines plus tard. Invité une nouvelle fois par le service public dans l'émission On n'est pas couché, il y défend avec aplomb la réforme Parcoursup, s'en attribuant la paternité sous le regard bienveillant de Laurent Ruquier et la mine étranglée de ses invités. Sa première intervention à l'Assemblée nationale, hésitante et doublée d'un léger sourire qu'il n'avait eu de cesse de tenter de réprimer, semble déjà oubliée. Malgré des réactions virulentes, le nouvel homme liche du parti présidentiel semble enivré de son pouvoir. Les mois suivants, il n'hésite pas à surenchérir jusqu'à s'ériger en héros de la majorité pendant l'affaire Benalla, critiquant les médias et l'opposition pour leurs supposés excès, avant de s'attaquer devant les assalamés et plusieurs millions de personnes aux gilets jaunes naissants, glorifiés d'avoir été le seul à avoir eu le courage de se rendre à l'émission politique la plus vue du pays. L'insignifiance produit des effets délétères lorsqu'elle colonise l'État et ses institutions. Le récit du parcours de Gabriel Attal sera notre point d'entrée pour exposer et découvrir la façon dont l'entre-soi fabrique ses soldats. Le récit du parcours de Gabriel Attal sera notre point d'entrée pour exposer et découvrir la façon dont l'entre-soi fabrique ses soldats. La façon dont l'entre-soi fabrique ses soldats. C'est laborieux. Chapitre 9 Les crimes ont toujours leur lieu et celui où est né notre sujet n'est pas indifférent. Cis au sein du sixième arrondissement de Paris, l'école asiatienne est dirigée par un aimable homme de droite, Pierre de Panafieux. Pendant Rive-Gauche de Franklin où enseigna à Brigitte Macron, Sainte-Dominique et l'école bilingue, l'asiatienne est le lieu de reproduction et de propulsion des héritiers de l'intelligentsia culturelle de Paris, auquel s'ajoutent au fil des promotions quelques supplétifs provenant des dirigeants politiques et économiques de notre pays. Sous contrat avec l'État, l'école a le contrôle absolu sur les processus de sélection de ses élèves et de son corps professoral. Elle n'est soumise à aucun quota, qui soit géographique ou économique. Ainsi, on peut s'y reproduire et se socialiser sans crainte d'être contaminé par de mauvaises fréquentations. Contrairement à bien d'autres institutions scolaires, l'objectif qui y est assumé n'est pas l'excellence, mais l'émancipation de ses enfants. À Paris, la concurrence sans être féroce est importante entre ces institutions chargées de capter et de propulser les héritages des plus belles familles du pays. Et chacune cherche à trouver son créneau. Alors que les villes de province sont le plus souvent dotées d'une ou deux institutions faisant référence et s'assurant d'un tri social qui sélectionnera les élites de demain, la Providence à Amiens, Fermat à Toulouse, etc., la lutte est plus vive en une capitale où se multiplient les héritages à préserver. Ainsi, à quelques pas du lieu où M. Attal a fait sa scolarité, Stanislas revendique une stricte discipline nourrie par une tradition catholique surannée, tandis que Notre-Dame de Sion s'attribue les héritiers les plus irrécupérables, se chargeant de les mener à bon port, qu'à un qu'à un, c'est-à-dire à une diplomation minimale qui ne fera pas honte en société. Un peu plus loin, dans l'Ouest parisien, Saint-Dominique lutte, elle, férocement contre Saint-Louis de Gonzague afin de réunir le Gotha de la Rive-Droite, tandis que la bilingue s'ouvre à tous les héritiers de la grande bourgeoisie et diplomatie internationale, en concurrence avec le lycée Charles de Gaulle de Londres. Ces écoles aux fraises extravagants se répartissent les grandes lignées des bourgeoisies financières et noblesse historiques, sous le regard attentif de Jansson de Sailly, qui réussit l'exploit, avec quelques autres lycées publics, dont Saint-Louis, grâce à son excellence scientifique, de tenir tête à ces lieux de reproduction sociale en attirant les plus brillants garnements des beaux quartiers. Ailleurs, enfin, quelques lieux comme le lycée de la Légion d'honneur achèvent un tableau par nécessité incomplet. L'Alsacienne, dans cet écosystème, a dû lutter pour occuper la place qui est la sienne aujourd'hui, car il ne s'agit pas seulement de survivre à la concurrence des établissements privés, qui tous entretiennent leur réputation avec soin, en serrant leurs élèves d'un sens du récit et de tradition désuète pour charmer des parents en quête de distinction. Le solaire rayonnement d'Henri IV et de Louis le Grand, situé à quelques encablures de la rue Notre-Dame-des-Champs, porte ombre à son sujet. Toisant, insolemment, les établissements de tout le pays, s'appuyant pour cela sur des réglementations dérogatoires aussi injustes que rassurantes, ils attirent à la fois les meilleurs élèves et les meilleurs professeurs de la nation et rajoutent un filtre de sélection sociale assurant la reproduction des classes aisées sous couvert d'égalité. On y trouve la fine fleur de l'élite intellectuelle de la rive gauche, qui n'hésite pas à alimenter un marché fait de fausses domiciliations pour y placer ses progénitures au collège, espérant qu'elles seront ainsi ensuite sélectionnées, ainsi que les meilleurs élèves de province qui s'y trouvent exfiltrés, après un processus écartant avec une étonnante constance les plus modestes d'entre eux. Il faut encore ajouter à cette liste déjà longue et qui donne idée de la réalité de notre méritocratie, les lycées moins impressionnants mais qui, de montagne à du rue en passant par Lavoisier et Fennelon, savent offrir à quelques pas de là une formation d'une qualité incomparable à celle du reste du pays, garantie par le fonctionnement en entonnoir de l'éducation nationale, attirant des professeurs en fin de carrière, auprès d'élèves maîtrisant tous les codes nécessaires à la réussite dans notre système scolaire, à commencer par une affinité naturelle pour des programmes conçus par leur père et à leur première destination. Survivre et se distinguer dans un tel environnement est une gageur et l'ensemble des autres lycées parisiens qui se trouvent privés d'une grande partie de leurs élèves les plus favorisés le savent. La Alsacienne l'a réussi, tout d'abord en raison d'un extraordinaire emplacement aux confiants des 5e, 6e et 14e arrondissements parisiens. Sur les cimes de Port-Royal, à quelques minutes de l'école normale supérieure et de la Sorbonne, l'école offre un environnement sécurisé et aisé à rejoindre, entouré de commerces, bibliothèques et institutions diverses, face à un jardin du Luxembourg où il fait bon se reposer. Offrant la possibilité d'y faire toute sa scolarité, de la 3e de maternelle jusqu'à la terminale, l'école garantit un environnement clos, promettant aux héritiers de la bourgeoisie locale 100% de réussite au bac général et une quasi-totalité de mentions. Pêchant par un certain nombre d'insuffisances, dont l'absence de classe préparatoire, l'école se sait incapable de concurrencer les établissements de la montagne Sainte-Geneviève et préfère dès lors se gargariser d'une réputation humaniste et libérale, qu'elle perpétue en cultivant un entre-soi étouffant dont le seul objectif est de transmettre à ses élèves les codes leur permettant de s'élever au sein de la société. Cela crée un climat particulier qui trouva son acmé à l'orée des années 2010 avec le suicide de deux de ses élèves, dont l'un par défenestration depuis le sixième étage de ses bâtiments. Comme toutes les écoles sous contrat, l'alsacienne finance par l'impôt ses professeurs et se contente de prélever auprès des parents d'élèves une dîme de 2700 euros par an pour en organiser le vivre ensemble. La sélection à l'entrée est sévère et les généalogies et parrainages y comptent tout autant que les résultats scolaires. Un examen ainsi qu'une étude du dossier s'impose en sixième afin de contenir les promotions aux alentours de 200 étudiants. Parfaitement assumée, la cooptation règne en maîtresse, attribuant à qui aura cousin ou frère déjà scolarisé des places prioritaires. Ici, le dossier scolaire ne compte que partiellement. Les habitus des enfants, leur capacité à se fondre dans le moule, la valeur de leurs parents sont tout aussi importants. Aucune chance d'y trouver un enfant d'ouvrier ou de prolétaire, de gardienne ou de femme de ménage du quartier. Celles-ci se tiennent à la lisière de l'établissement, dont les rangs sont bien plus colorés que ceux des enfants, du fait de la présence de nennies, nounous et autres personnes chargées de remplacer aux pieds levés des parents débordés, les plus souvent payés aux noirs et lourdement exploités. Dès la sixième, un voyage est organisé afin de faire se mêler l'ensemble des classes et créer un sentiment d'entre-soi qui deviendra bientôt saturant. C'est d'abord l'Alsace, évidemment, en hommage à des fondateurs protestants dont est par ce biais louée la culture. Mais le mythe prend toute sa dimension en cinquième, avec le voyage à Rome et ses bobs rouges que prolongent par la suite les compétitions sportives du défi en quatrième, Florence en seconde et enfin un voyage coorganisé par les élèves en première. À défaut d'exigences scolaires trop marquées, les exfusions et redoublements étant rares y font l'objet de promptes remplacements, l'on apprend à se socialiser entre gens bien nés. Tout est fait pour favoriser au plus vite un sentiment d'appartenance qui permettra le tissage de liens de solidarité indéfectibles tout au long de la vie et qui sauront être rentabilisés à l'instant T. En ces lieux, difficile de faire une mauvaise rencontre, au sens le plus bourgeois du terme. Chacun sait se sentir redevable et respectueux de qui il y aura été dès le plus jeune âge imposé en amitié et accepter les dons et contre-dons proposés. La question sociale devenue un non-sujet, la remise en question de l'ordre existant apparaît comme une absurdité. Les enfants des grandes familles ne fréquenteront guère les quelques bobos des arrondissements périphériques qui s'y glisseront par effraction et ces derniers se trouveront bien vite écartés. L'école joue à ce titre avec quelques autres un rôle fondamental dans l'odogamie de nos élites et l'assurance que leurs privilèges ne seront jamais questionnés. Les différences de fortune et de statut n'interdisent pas, certes, à l'intérieur de ce microcosme, la multiplication de castes diverses. Mais il s'agit encore par ce biais d'habituer aux distinctions et de les rendre naturelles afin de favoriser l'apprentissage d'une obéissance et d'une domination qui perdureront. Alors que les promotions comptent en moyenne six classes, ceux qui y sont scolarisés depuis la troisième de maternelle bénéficient de protections et d'un avantage indéniable sur les arrivants plus tardifs, formant une véritable solidarité de corps qui se prolonge bien au-delà des différences que l'enfance et l'adolescence savent fabriquer. L'accès aux différents groupes qui se constituent au fil des ans est socialement réglementé par une myriade de critères mêlant ressources économiques capacités à reproduire les codes et canons esthétiques. La cantine, lieu de toutes les mixités, est vite remplacée par les restaurants aux alentours en ce très cher quartier latin où peu à peu s'affirment les distinctions. Au cœur de la reproduction des élites, on ne badine pas avec des processus d'intégration qui amèneront plus tard les étudiants ayant raté le concours des grandes écoles à trouver des passerelles grâce à un concubinage avec un ou une élève de l'Alsacienne permettant à certains cadres de la Macronie de trouver la vecteur à leur propulsion. S'insérer au sein d'une fabrique à élites est chose difficile. Le mutisme et le silence s'imposent à qui tenteraient d'en percer les secrets. Très particulière et fermée, jonchée de codes et d'habitus sociaux que les journalistes prennent rarement la peine d'expliquer, l'endogamie parisienne se trouve renforcée par une importante dose d'inconscience des privilèges dans lesquels ces êtres se trouvent dès l'enfance plongée. Cette déprise sociologique trouble notre démocratie et empêche le renouvellement nécessaire d'élites qui, aveuglées par un système scolaire qu'elle persiste à qualifier de méritocratique malgré l'accumulation d'études, le contredisant, se sont pas à pas isolées. Il se trouve que je n'ai pas ce souci puisque très rapidement l'on m'y a adopté. Après une scolarité effectuée dans le public, l'inquiétude maternelle a imposé un choix qui me propulse dans cette institution, ce que je regretterai longtemps. Dès la sixième, je vais avoir l'opportunité d'y fréquenter le futur ministre ainsi que de nombreux autres qui émergeront et que je ne cesserai de tenter d'esquiver. La rupture avec l'école publique est radicale. Ceux qui ont fait toute leur scolarité dans ce petit havre de paix où la diversité sociale est inexistante disposent dès le plus jeune âge d'un avantage immense sur le reste de la population. La maîtrise des codes, des réseaux et habitus sociaux qui gouvernent l'entre-soi parisien et permettent de consacrer ce qui demain seront destinés à nous gouverner. Prince d'une école où les hiérarchies se constituent à l'ancienneté, primant sur les cohortes arrivant en sixième et tous ceux qui, isolés, auront à tracer leur voie pas à pas, les primo arrivant occupent, dès leur plus tendre enfance, une de ces positions privilégiées qui, par les liens anciens et le cumul d'informations sur leur père, garantiront leur insertion au sein du Gotha. On aura deviné à quelle catégorie Gabriel Attal appartenait. Très vite, le futur ministre s'y distingue par son aisance dans la distribution et le partage des capitaux sociaux, économiques et symboliques que chacun est censé apporter. De l'art oratoire aux connaissances les plus fines en passant par les grandes propriétés et les réseaux les plus divers, la cour de récréation est un immense espace marchand où partout gisent des consommateurs inconscients et où s'érigent régnants et défaits qui apprennent à se situer. C'est là le miracle des dispositifs de reproduction. Faire croire à chacun, dès le plus jeune âge, qu'il ne se trouve de nulle façon favorisé ou défavorisé et que tout rapport à l'autre est le fruit de leur individualité. La chose prend des proportions ahurissantes en ces lieux-là et l'on va très vite comprendre pourquoi. Dans la promotion de 2007, dont sera issu Gabriel Attal, pouvait ainsi se croiser de façon non exhaustive la petite-fille de Valéry Giscard d'Estaing et fille du PDG du Club Med, celle du PDG d'Arcos, par ailleurs sœur du futur patron d'Uber France, un des héritiers Seydoux, la fratrie issue des producteurs de cinéma Godot, les lointains héritiers du général de Haute-Cloque, les grandes lignées des Deux Galards, de l'Antivie et de la Stour, la fille du patron de presse Bernard Zécrit et celle du fondateur d'APC Jean Tuitou, le petit-fils du banquier Michel Pébro, la fille du président de l'American University of Paris, Gérardo de la Paolera et ainsi de suite. Les grands cadres d'entreprises du CAC 40, avocats et autres fonctionnaires à l'UNESCO, le fils du proviseur d'Henri IV, complétaient le tableau et accompagnaient une minorité de descendants d'artistes, de professeurs et de classes intellectuelles dites laborieuses que les promotions environnantes enrichissaient naturellement. Olivene, Bussereau, Breton, Montpéion et autres patronymes de ministres et hommes et femmes de pouvoir et apparaissaient comme autant de noms auxquels, dans la banalité de l'entre-soi, plus personne ne prêtait attention, accompagnant ce qui, du père à Scott Thomas, maintenait encore un reste d'orat. Il faut concevoir ce que l'illusion méritocratique fait pour masquer cette extraordinaire concentration de richesses et de privilèges. Elle laisse dépeupler les classes des autres collèges et lycées, favorisant les processus d'accoutumance et grimant en fatalité sociale un pouvoir que l'on prétendra ensuite sans effet sur les destinées. À trois kilomètres de l'Asacienne, un lycée où j'ai enseigné est théoriquement doté des mêmes moyens atteindra péniblement les 50% de réussite au bac général et il me faudra réveiller des élèves de terminal anesthésiés pour leur demander s'ils croient véritablement qu'une différence de nature explique qu'à quelques kilomètres de distance, leur chance de réussite soit plusieurs dizaines de fois moindre que celle de leurs congénères voisins. Rien n'y fera. L'aveuglement provoqué par un système oligarchique obsédé par la reproduction du même produit des effets similaires chez les dominants et les dominés. Gabriel, scolarisé à l'Asacienne depuis la maternelle, fait partie des plus aisés. Le cumul de capital social, économique et symbolique offert par ses années de formation, va constituer le carburant d'une ascension express qui le favorisera dans les processus de cooptation mis en place par des élites politiques en quête de fantassins sans pour cela n'avoir jamais eu à produire ou démontrer quoi que ce soit si ce n'est sa capacité naturelle à se laisser intégrer en montrant sa maîtrise des codes, son aisance dans le bien-paraître et la reproduction des comportements bourgeois qui, dans la société, sont, à force de matraquages culturels et idéologiques, encore largement perçus comme les plus élevés. Disposant de l'ensemble des ressources que l'élite peut offrir aux siens, Attal va s'y appuyer pour toiser ceux qui, aînés parfois de plusieurs décennies, ont pourtant un parcours qu'ils ne sauraient égaler. Il faut mesurer l'assurance, la certitude d'être unique et particulier qu'offre la réussite dans un système clanique et aveugle, drapé des oripeaux de l'objectivité et de l'universalité. Si M. Macron s'inquiétait de la disparition de la figure du roi, il ne semble pas avoir compris lui qui consacrera cinq années de sa vie à tenter d'arracher l'un des concours de la République, à quel point celle-ci en a miné les us par le truchement de ses concours. Ayant remplacé le droit divin par l'absconce et dévoyé notion de mérite, nos dirigeants continuent aujourd'hui par ces dispositifs de se considérer comme élus. Ainsi, nos élites ont-elles constitué au fil des temps une multitude de parcours initiatiques dont l'accès à leur aura progressivement, malgré les apparences, été réservés. Alors que toutes les études sociologiques démontrent qu'il est devenu impossible aux enfants d'ouvriers de réussir les plus prestigieux concours de la République, nos dominants considèrent encore qu'une mise en concurrence égalitaire existe là où seule une concurrence entre gens bien-nés est désormais organisée. Chapitre 10 Lieu de toutes les contradictions pour une gauche bourgeoise se disant attachée à l'idée républicaine mais qui se refuse à mêler ses enfants à ceux de la plèbe, l'Alsacienne est peut-être l'exemple le plus symptomatique des dérives de notre système. Produisant naturellement une pensée de droite qui s'ignore, convaincue de son bon droit tant elle est aveuglée par son isolement du reste de la société, autorisant à se croire alliée du camp du progrès en défendant des idées qui ne menacent en rien les intérêts installés. Aîné d'une fratrie issue de l'avocat et producteur Yvatal, Gabriel adopte très tôt des comportements plus compatibles avec les grands lycées de la rive droite où le mépris et l'assurance de classe font système qu'à l'Alsacienne où nous l'avons vu, la bienséance empêche toute affirmation trop marquée. Rien ne semble prédestiner un engagement progressiste. À l'Alsacienne, la précarité de nombreux patrimoines économiques de classes bourgeoises en ascension ou cherchant à se reproduire et s'installer incite à la modestie et à la prudence, à une forme d'urbanité drapée des valeurs d'un vivre-ensemble qu'Atal rejettera avec véhémence. Il bénéficie d'un des plus importants capitaux économiques de l'institution et d'un capital culturel et social qui se double des troubles que les transfuges de classes lèguent parfois à leurs enfants. Son père, mort en 2015, a construit sa réussite au cours des années 80 qui ont fait régner en maître des avocats d'affaires. Il a fondé un cabinet qui l'a amené à s'occuper des successions et des patrimoines d'artistes fortunés. Nourri aux évolutions d'un milieu qui, à la fin de la décennie, fait régner l'argent en maître et donne naissance aux premières dynasties culturelles de Paris par la grâce de politiques généreuses inaugurées sous la direction de Jack Lang, Yves Attal comprend vite ce que la diversification des sources du financement du cinéma français peut lui apporter. Suivant une carrière structurée et mondaine, après s'être constitué à un important réseau via son cabinet, il se rapproche de l'industrie cinématographique en montant des financements de films d'auteurs avant d'être recruté pour un salaire millionnaire par Francis Bouygues. Il participe à la folle aventure de Sibi 2000 dont il devient un lauré des années 90 de vice-président et un éphémère pilier bureaucratique. Sous la couverture de producteurs mythiques comme Daniel Toscan du Plantier, censé apporter un carnet d'adresses conséquent, Yves Attal participe à l'une des plus légendaires faillites de l'histoire du cinéma français. La mise en œuvre d'un plan de production consistant à dépenser 800 millions de francs, 120 millions d'euros, à destination des réalisateurs et auteurs les plus exigeants. Alors que Martin Bouygues reprend l'empire familial, Francis décide de se vouer corps et âme à cette entreprise. Il s'engage à une réinvention du système de production qui est censé faire concurrence à Hollywood. Les arrivistes et ambitieux de toute l'Europe dirigeant pour en tirer des millions. La vanité règne en maître dans cette aventure sans cadre ni pensée qui signe l'accouplement des élites culturelles de la rive gauche avec l'une des plus grandes lignées de l'ouest de la capitale et son immense patrimoine financier, sous le regard bienveillant d'un socialisme dépérissant. L'affaire va tourner court. Alors qu'Attal vient d'être nommé, la droite revient au pouvoir et Francis Bouygues, malade, donne les clés de la nouvelle structure de production à Jean-Claude Fleury. Ce dernier prend le pouvoir et pousse Yves Attal à la démission. À ce premier échec va en succéder un second, plus douloureux encore, au sein du GC Images. Définitif celui-là. Chapitre 11 Nous sommes en 2005. Le jeune Gabriel se revendique à ce moment d'une pensée de droite. Élevant très haut l'étendard d'un libéralisme flamboyant, là où tous méprisent son incarnation, un Nicolas Sarkozy qui ne dispose d'aucun des codes de leur société, le jeune adolescent fait preuve d'une assurance assumée, empreinte d'un esprit de sérieux vindicatif dont il ne se départit jamais. Cette arrogance naturelle ne se tait que lorsqu'il se trouve face à l'héritier d'une grande famille et se transforme alors en inspiration. Au sein d'une école où la domination se construit silencieuse, Gabriel dénote et fait grand bruit. Comme toute école d'élite, l'Alsacienne est un lieu cruel pour qu'il n'en dispose pas des clés. Quelques outsiders, généralement recrutés pour leur très bon dossier scolaire ou dans une classe musicale faite pour attirer les talents extérieurs, sont le plus souvent la cible de campagnes d'ostracisation orchestrées par les plus intégrés. À ceux dont l'habit, le nom, l'accent ou d'autres petits gestes trahissent une origine sociale, culturelle ou économique différenciée, sont destinés les dispositifs d'exclusion les plus manifestes. Il n'est pas rare que des dommages collatéraux d'importance révèlent l'ampleur des concentrations de pouvoir entre les mains de quelques-uns, atteignant parfois les professeurs. J'ai ainsi vu, en seconde, une année tournée à la catastrophe dans une ambiance de jouissance et de clameur généralisée. On obtient le scalp de professeurs en un jeu de massacre qui ne semble pas avoir de fin. L'accumulation de privilèges, les facilités offertes par leur background culturel, l'endogamie absolue et l'absence d'enjeux scolaires font naître un climat de guerre de classe impossible à encadrer par l'établissement. Les élèves se montrent trop conscients de leur supériorité sur leurs superviseurs et professeurs. Les plus fragiles de ces derniers, loin des matières nobles ou d'une origine sociale installée, ne maîtrisant pas les codes d'une bourgeoisie agressive, tombent dans l'escarcelle d'élèves, ceux-là même qui jusqu'alors les méprisaient. Ils trouvent dans la révolte contre les tenants de l'ordre qui les écrasent un défouloir inespéré. L'alliance est étrange, mais fonctionne à plein. Derrière l'accumulation des privilèges se masquent souvent des situations de déshérence familiale extrême ou l'ambition forcenée des structures et des humanisées à marche forcée. Si Sciences Po, HEC et parfois Assas ou Polytechnique peuvent faire gloser les élèves, tant chacun apparaît comme le garant d'une reproduction sociale réussie, c'est bien plus à la comparaison de leurs résidences secondaires, des jeans diesel à la mode ou des soirées qui commencent à mêler la fine fleur de l'école que se destinent principalement les discussions. Tout est affaire de reconnaissance sociale. En cela, l'école est un magnifique laboratoire de ce que deviendra notre société, où ne réussissent que des individus sélectionnés par leur capacité à tenir l'apparence de domination, les us et coutumes de la caste et jamais leur capacité à produire du fond. Demontrer son courage, se sacrifier au nom d'une idée, s'engager, sont ici des notions farfelues. Les groupes de rock financés par les parents et relayés dans l'espace médiatique par leurs amis, dont les secondes sexes seront à cette époque l'exemple le plus réussi et par leur médiocrité abyssale le plus symptomatique, créent des contre-hiérarchies spectaculaires qui permettent à l'école de rayonner et à ses membres de rompre l'impression d'appartenance à un espace de seconde zone au sein de l'oligarchie parisienne. Ainsi ne s'étonnera-t-on guère que l'une des rares personnes à s'être distinguée très en amont dans la même promotion que Gabriel Attal se trouvait être la chanteuse de variété Joyce Jonathan, propulsée de façon éphémère dans les charts grâce à un savant mélange de production de l'existant et d'assises sociales qui générera toute une série de carrières moins impressionnantes mais tout aussi installées chez nombre de ses congénères. Dans une société où la chose intellectuelle est dévalorisée, peu ou point de chercheurs, de grands scientifiques ou intellectuels, d'industriels et de grands reporters sortent d'une institution chargée d'installer plutôt que d'exiger. Son confort économique était en garantie, Attal va choisir très tôt la politique et faire tout pour y être couronné. Le livre de souvenirs de fin de terminale en 2007 sera pour lui l'opportunité de reproduire en pleine page son visage sur le portrait présidentiel de Georges Pompidou là où tous se contentaient de photomontages amicaux. La macronie, en manque de jeunes cadres adhérents sans porter autre chose qu'une ambition de conformation était l'écrin idéal pour ce jeune garçon. Gabriel Attal voulant faire au plus vite, il lui importe de ne rien sacrifier. La lutte pour l'intégration féroce qui autorise tous les coups à l'alsacienne préfigure celle qui dominera les cercles parisiens, l'âge adulte atteint. Cours de récréation devenu lieu d'entraînement, l'école singe tous les dispositifs des pouvoirs. On ne s'y regarde et ne s'y distingue que par l'apparence. Creusette idéale pour une société médiatique où la politique sans substance d'un pouvoir au conformisme délirant s'est imposée sans contestation, elle va être le lieu de toutes les formations pour Attal jusqu'à sa nomination alors qu'il n'a jamais connu ni l'université ni l'école publique auprès d'un ministre de l'éducation chargé de les réguler. Là où les élèves d'Henri IV et de quelques autres établissements doivent s'épuiser à montrer leur talent pour intégrer les meilleures grandes écoles, il suffit à l'alsacienne de se montrer galant. Gabriel, inscrit au pic de la carrière paternelle à l'école alsacienne, se trouve pourtant confronté à des torsions intimes croissantes. En serrant ses pères et ses tiers d'une morgue enragée, traitant quiconque le menacerait avec une violence insigne pour se protéger, il revendique un mépris de classe dont il ne se départira plus. Sa mère, descendante de l'une des plus prestigieuses branches de l'aristocratie angevine, doit, en pleine scolarité et contre toute attente, prendre en charge la famille et maintenir en vie une union qui aurait dû consacrer l'une de ses grandes alliances entre fortune et noblesse et risque maintenant d'emporter sa branche et ses enfants. Voilà le point de bascule, qui permet peut-être de comprendre, comme pour Emmanuel Macron et la rupture qu'il va engager avec son père, ce qui va constituer à la fois la singularité et la vulnérabilité de Gabriel, qui se trouve projeté dans un monde pris de si haut qu'il risque maintenant de l'effondrer. L'école d'Alsacienne est un lieu idéal pour se sauver, lorsque l'on détient de grandes aisances financières et qu'on peut revendiquer des assises nobilières ouvrant les portes des plus grands rallies, pour peu que l'on soit prête à quelques menus marchandages pour négocier sa part de capital et la mêler. C'est ce que va rapidement faire le jeune Gabriel, avec l'aide de son cousin et de la branche aristocratique de sa famille, elle aussi scolarisée en ces lieux. Revendiquant ses origines royales et des liens avec l'aristocratie russe, s'entourant tôt d'une petite cour, il se rapproche de l'héritière Giscard, se trouve invité en son domaine où il fait la cour à son idole de l'instant, Valéry, et commence à tracer son chemin en un monde qui risque, croit-il, à tout moment de l'expulser et où la précarité économique menace de s'infiltrer. Chapitre 12 Il reste à provoquer sa chance et à défaut de donner du contenu aux ambitions, à s'imposer. La chose n'est pas acquise car si Attal domine en un espace social où le contentement et la saturation des privilèges dominent, il est attendu de lui qu'il apprenne à se distinguer. La chance souriante aux téméraires, c'est sa rencontre avec Alexandra, petite fille d'Alain Touraine et fille de Marisol, hiérarque socialiste, qui lui en donnera l'occasion. Attal n'opère pas par conviction. Il cherche à légitimer les ambitions qu'il porte en s'associant à un prétendant politique qui, de droite ou de gauche, l'emportera. Trotskis méprisant les sociotraîtres de l'école et ses pères, Alexandra, qui finira à HEC, se trouve alors relativement isolée dans un monde dont elle perçoit les limites sans savoir les contourner. Elle se laisse fasciner par l'attention que lui porte soudain un de ses plus flamboyants acolytes. Prise dans les problématiques des très grandes familles, entre l'héritage maternel de son appartenance à la grande aristocratie et un père qui est l'un des diplomates les plus puissants du pays, en proie au désordre nourri dans les lignées issues de liaisons entre femmes et hommes de pouvoir, la famille, qui fera la une des magazines People, trouvant ce garçon en manière de jeune premier qui s'apprête à devenir bonne élève à l'orée du baccalauréat, une respiration qui va les alimenter. Séduite par son outrance et son goût de la transgression, autant que par l'aisance qu'il démontre en des lieux où elle se sent maladroite, Alexandra l'introduit dans son cercle familial, lui offrant ainsi les clés de son ascension de demain. C'est au long de ce chemin qui mêle fréquentations heureuses, soirées mondaines et week-ends dans de grandes propriétés qu'intervient l'un de ces micros événements qui pourrait surprendre qu'il ne connaît pas ces milieux. En quête d'ascension, Gabriel et Alexandra ont l'idée saugrenue de revendiquer les particules que leurs parents avaient décidé d'abandonner. Par un geste qui ne surprend pas la direction de l'école tant il est devenu commun, l'un et l'autre demandent que soit rappelé leur appartenance nobilière. C'est ainsi qu'à la surprise de ses camarades, Gabriel Attal devient au lycée Attal de Courisse lors des appels faits par les professeurs tandis que sa camarade devient révérend de Monton. Adepte des tours de force et des provocations, séduisant Marisol Touraine, Attal se voit dans la foulée autorisé à mettre un pied dans la campagne de Ségolène Royal pour les présidentielles de 2007. Il abandonne brutalement ses discours ultra-libéraux. Celui qui s'activait en faveur des idées les plus dures, qui ne cessait de revendiquer un mélange d'opinions ultra-libérales et de conservatisme social exacerbé, se mue, à la surprise générale, en un socialiste bon pain. Pas encore 18 ans, M. Attal de Courisse, qui n'a rien perdu de cette assurance ravageuse qui séduit ses interlocutrices depuis le collège, obtient son bac avec aisance, quitte l'école qu'il a pouponnée depuis l'enfance et intègre, à quelques pas de là, Sciences Po, où il va remettre en place le brillant dispositif déployé au lycée. Adoubé par la méritocratie républicaine, doté d'une intelligence que le système vient de sanctifier, n'ayant jamais connu l'échec, il s'y montre toujours plus conforme à sa classe, invitant ses pairs les plus privilégiés entre château et villégiature d'été, se tissant un réseau, troquant l'exposition de ses origines contre une soudaine adhésion au progressisme, se montrant en somme prête à se mettre au service d'un projet politique qu'il aurait la veille voué au Gémonie. Dans sa promotion de Sciences Po, pas moins de douze étudiants viennent d'Henri IV, tandis que les anciens de l'Asacienne y bénéficient du privilège qu'octroie la connaissance parfaite du quartier et d'un conditionnement culturel qui les y a directement préparés. S'y trouvant en position de surplomb par rapport à l'immense majorité de leurs camarades, les Alsaciens bénéficient d'une prime sociale leur permettant d'attirer les anciens camarades de lycée qui, ayant échoué ou renoncé au concours, inquiètent leurs parents et doivent réfléchir aux dispositifs qui assureront leur préservation au sein des élites parisiennes. Gabriel Attal, qui continue à se faire remarquer, peut se présenter à la direction de la sélection Sciences Po d'un PS qu'il admettait quelques mots auparavant détesté férocement. Il y croise la future tête de liste aux Européennes de la France Insoumise, Manon Aubry, tout en tentant de s'imposer par le trouchement d'un ami de la famille comme l'homme fort des comités de soutien Ingrid Bettencourt, y trouvant là une ressource supplémentaire pour construire des réseaux verticaux parfaitement complémentaires de l'assise sociale que lui apporte son intégration à Sciences Po. Le vernis d'engagement dont il se dote peine cependant à masquer sa volonté de dominer. Installé à Venve, à quelques pas de l'appartement que ses parents financent, il tente de s'imposer dans la section locale du Parti Socialiste, organisant une visite de Marisol Touraine, qui lui permet d'être présenté et adoubé par le secrétaire socialiste et conseiller municipal d'opposition. Celui-ci lui laissera sa place après leur échec aux élections de 2014. Intronisé comme son successeur au Conseil municipal, Attal sera de cette raison un brin embarrassé. Cet échec ne le refroidissant pas, il tente de se rapprocher de l'intelligentsia socialiste. Ses relations avec la famille Bettencourt lui ont permis d'élargir ses réseaux politiques. Sa tentative d'inscription dans la roue du coordinateur national Hervé Marot, qui deviendra rapidement conseiller à la mairie de Paris, ne donne rien, mais lui permet d'être présent sur le tarmac de Villacoublet lors de la libération d'Ingrid Bettencourt, en un événement lacrymal longuement raconté à Paris Match dans l'un des articles de l'été 2018. Il décide d'effacer alors à nouveau une particule qu'il arborait encore en première année à Sciences Po, mais qu'il n'hésitera pas à mobiliser lorsque cela lui conviendra. Reste que la prise de la section PS de Sciences Po se heurte à un mur et se double de difficultés scolaires. Il doit faire le choix en troisième année d'un stage plutôt que d'une université. Il porte son choix sur la Villa Médicis où il se déploie pendant près d'un an. La période est rude et fait deviner à Attal les difficultés qu'il attendront à la sortie des cocons où il a été jusqu'alors préservé. À Sciences Po, la concurrence s'impose avec d'autres héritiers qui montre une tout aussi importante rapacité. Il lui faut redoubler ses efforts et le voilà qui s'inscrit en licence de droit à Assas. Soutien de François Hollande lors des primaires socialistes de 2011, il tente à nouveau via Marisol Touraine d'approcher son équipe de campagne en rédigeant des notes à l'attention de Pierre Moscovici. Mais à nouveau cela ne donne rien. Et la liste étudiante à laquelle il participe afin d'organiser les soirées de Sciences Po, vecteur d'intégration primaire dans l'institution, n'obtient pas non plus les suffrages provoquant même les railleries. Son hommage au directeur des fins de Sciences Po, Richard Descoings, sur la plateforme collaborative Le Plus, revendiquant en filigrane une proximité inexistante, n'ouvre aucune des portes espérées. Voilà qui commence à inquiéter. Miracle cependant. Alexandra a réussi à rattraper son retard en premier cycle et son échec à Henri IV. Elle intègre Sciences Po avec un an de décalage permettant à Gabriel de renouer avec un fil qui menaçait de se délier. Devant obtenir une expérience professionnelle avant son diplôme, Attal décroche un stage auprès de Marisol Touraine. Nous sommes en janvier 2012, en pleine campagne présidentielle, et sa protectrice est chargée du pôle Affaires sociales qui devrait revenir à Martine Aubry une fois le gouvernement formé. Ce qui ne devait être qu'un pis salé se transforme par une carambole du destin en une piste de lancement. À la faveur d'une série de hasards similaires à ceux qui propulseront cinq ans plus tard M. Macron à Bercy et à la suite du refus de Martine Aubry d'occuper son ministère, le poste est proposé à celle dont la prestigieuse parentèle, Alain Touraine occupe une position écrasante dans la seconde gauche, a ouvert de nombreuses portes. Dans un environnement misogyne, bien que chargé de ce sujet depuis des années, elle ne s'y attendait plus et doit constituer de façon précipitée son cabinet. Dans un gouvernement sans ambition ni idée, porté par une campagne qui n'a servi qu'à consacrer les plus insignifiants, voilà celle que l'on promettait au mieux un secrétariat d'État propulsé de nouvelles ministres des affaires sociales et de la santé, poids lourd doté de moyens extraordinaires pour appliquer une politique de gauche tant attendue. Elle doit pour cela se constituer un entourage qui, à défaut de compétent ou d'engagé, sera la protéger. Gabriel, qui ne connaît d'évidence rien à ces questions, n'a pas encore exercé de fonction professionnelle, ne dispose d'aucune spécialité universitaire et vient d'apprendre qu'il devra redoubler sa dernière année à Sciences Po. Il se voit cependant proposé d'intégrer le cabinet du plus important ministère du gouvernement au poste de conseiller à titre plein. Son stage à la Villa Médicis est alors sa seule expérience professionnelle. Elle le restera jusqu'à sa nomination aux plus prestigieuses fonctions de l'État. Gabriel Attal, donc, à peine 23 ans, obtient, par effet de proximité successive, un salaire qui le situe de facto parmi les personnes les mieux rémunérées du pays. Il est doté de deux secrétaires à accès aux restaurants gastronomiques et aux voitures de fonction du cabinet et obtient même son master l'année suivante sans avoir redoublé, notamment grâce à un arrangement passé avec la direction de Sciences Po et une validation d'acquis octroyée par un futur conseiller d'Edouard Philippe, François-Antoine Mariani. Ainsi, l'institution excelle à couver ceux qui en auront le surlendemain la tutelle et prolongeront sa domination. Nous sommes en 2012. Attal est prêt à embrasser son destin. Chapitre 13 Qui ne perçoit les étranges parallélismes avec un destin qui mènerait un individu de 39 ans à devenir le plus jeune président de la République, nous lise attentivement. Répétons-le, tant cela pourrait sembler absurde. À 23 ans, sans expérience professionnelle préalable ni diplôme à revendiquer, sans compétence ni spécialité, un jeune homme ayant perdu sa particule accède à l'un des plus importants postes de la République, en tire une rémunération qui va rapidement atteindre 6 000 euros par mois, prime incluse, ainsi que les avantages que tout régime octroie habituellement à ses plus illustres serviteurs. En charge des relations avec le Parlement, il est censé organiser la garde prétorienne de la nouvelle ministre. Dans un excès de vanité, il fut recruté immédiatement un de ses camarades de promotion, Quentin l'a fait, comme chargé de mission. Doté d'un pouvoir d'autorité sur l'une des plus importantes administrations de France, dirigeant assistant, stagiaire et chargé de mission, se socialisant auprès de la fine fleur de la République, Attal doit subir l'autorité d'un certain Benjamin Griveaux, élu du conseil général de Saône-et-Loire et futur ex-maire de Chalon. Ancien camarade d'Ismaël Emélien, socialiste de passage, Griveaux a été recruté dans le cabinet de Marisol Touraine comme conseiller politique. Sans expérience professionnelle préalable remarquable, il gagne déjà, sur fond d'État, plus de 10 000 euros par mois, auxquels s'ajoutent plus de 3 000 euros d'indemnités d'élus locales. Il n'hésitera pas, cependant, à partir de 2014, à partir chez Unibail-Rodamco pour accroître sa rémunération et atteindre près de 17 000 euros par mois. Rien d'illégal dans ce salaire octroyé par une entreprise dépendante de la commande publique qui finance grassement d'anciens serviteurs de l'État afin d'exploiter leur réseau et d'en faire de fervents défenseurs de ses intérêts au détriment du bien commun. Recruté selon l'Express pour s'assurer qu'une niche fiscale ne serait pas supprimée, après un parcours très classique l'ayant amené de la grande demeure avec piscine et voitures de sport qu'il habitait à Chalon-sur-Sonne à HEC, après un passage par l'internat privé et Sciences Po, il reviendra ensuite aux affaires comme porte-parole du gouvernement nommé par Emmanuel Macron avec qui il partage une amitié commune un certain Bernard Mourad qui n'hésitera pas à nous envoyer par écrit les dernières rumeurs visant à couler son meilleur ami. Un Marocain ministériel où Griveaux prétendra défendre l'intérêt général qu'il venait de piétiner avant qu'à force de provocation un transpalette ne vienne l'effrayer. Ses allers-retours sont productifs pour tous les acteurs. Ainsi, Benjamin Griveaux, alors qu'il est déjà salarié de la campagne d'Emmanuel Macron et rémunéré à hauteur de 6 000 euros par mois, est-il sollicité afin de demander à son ancien employeur Unibail de réduire les tarifs de location du palais d'exposition de la Porte de Versailles pour le grand meeting du candidat. Au ministère, avenue de Ségur, Gabriel Attal vit à son aise. Entouré d'êtres sans idées, sans ambitions autres que pour eux-mêmes, il se voit présenter à un jeune héritier de la bourgeoisie versaillaise, Stéphane Séjourné. Le futur conseiller politique d'Emmanuel Macron est passé par les très chics lycés français de Mexico et de Madrid. En poste au cabinet du président de région socialiste Jean-Paul Huchon, après de menutages de lobbying, il s'apprête à 30 ans à mobiliser le courant La Relève du MGS et les réseaux moscovicistes pour devenir le conseiller du futur président de la République. L'affaire est enclenchée. Alors que le pouvoir socialiste s'effondre, de jeunes intrigants n'ayant jamais montré la moindre capacité à la pensée ou à l'engagement, n'ayant jamais été au contact du réel ni éprouvé la moindre difficulté, n'ayant attesté aucune compétence particulière autre que celle de s'afficher autoritaires ou cinglants, prépare la relève. Après avoir soutenu Pierre Moscovici et s'être retrouvé orphelin après l'exfiltration de celui-ci à la Commission européenne, eux qui s'espéraient consacrés en 2017 par le Parti socialiste doivent en accepter l'effondrement. Sans trop y croire, ils invitent alors l'une des valeurs montantes des élites parisiennes, un certain Emmanuel Macron, à dîner. Ces journées s'y fait valoir tandis que Benjamin Griveaux s'oppose à Arnaud Montebourg, pensant sans doute pouvoir un jour lui faire concurrence. Son échec le pousse à s'introduire via son ami émélien à son tour auprès du dit Emmanuel Macron, où il sera plus tard rejoint par Gabriel Attal. L'affaire reste cependant difficile à mener et Emmanuel Macron, éreinté par des luttes intestines qui l'ont notamment amené à se confronter à Philippe l'Église Costa à l'Élysée, est sorti du palais et doit penser à ses reconversions. C'est alors qu'intervient le « miracle Macron ». Alors qu'Arnaud Montebourg rompt avec le gouvernement à la suite d'une discussion budgétaire portant sur l'affectation de 15 milliards d'euros, Jean-Pierre Jouyé et l'inspection des finances propulse Emmanuel Macron au moment où celui-ci pensait sa carrière politique en Berne. Le Diopole nié l'Arnaud au mépris de toute règle démocratique sponsorise. Les médias s'alignent. Creux incarné sans autre trajectoire que celle consistant à servir son ambition, prêt à mettre un patrimoine public au service de ceux qui pourraient le servir, issu du lycée jésuite La Providence qui joue un rôle similaire à celui de l'Alsacienne à un mien, flambant héritier de la bourgeoisie provinciale maîtrisant l'ensemble des rouages de la méritocratie républicaine après avoir passé cinq années de sa vie à préparer des concours, ayant séduit l'homme d'affaires Henri Erman comme il le fera avec Jouillet, Emmanuel Macron se voit, malgré ses échecs successifs à l'orée de ses 20 ans, propulsé au sein du Gotha, comme Attal l'avait été. L'opportunité est en or pour nos jeunes intrigants. Pur professionnel de la politique devenu conseiller parlementaire du nouveau ministre de l'économie, ses journées tentent immédiatement de faire recruter son ami et futur député Pierre Persson, tandis que la fête est embauchée à Bercy. Face à l'échec de la manœuvre, Persson demande à son acolyte s'il peut faire jouer ses relations pour le faire entrer au pôle de lobbying de Hubert que Bercy est censé réguler. Stéphane Séjourné, qui ne s'émeut guère de ses mélanges de genres, devenu l'alter ego de Gabriel Attal, active ses réseaux et mobilise ses anciens camarades au service de Macron. Formé à l'université de Poitiers, où il a rencontré ce qui constituera l'avant-garde d'un ministre qui se dit encore socialiste, il profite de sa position au sein de l'État afin de structurer les jeunes avec Macron aux côtés de son camarade et d'autres futurs cadres du régime qui avaient auparavant tenté de prendre sans succès la tête du UMJS et deviendront tous députés LREM. Tandis qu'Emilien structure par le haut le mouvement, ses journées et ses acolytes en esquissent la création par le bas. Alors que s'effondre l'ensemble des candidats du système, de Fillon à Juppé en passant par Hollande, Valls et Sarkozy, Macron sait se montrer convaincant et a trouvé une jeune garde, certes peu engageante, afin de structurer un mouvement. Nommé ministre par un président aux abois, alors même qu'il vient de quitter l'Élysée pour créer un cabinet de lobbying, Emmanuel Macron construit en quelques mois une opération de communication visant à masquer la valerie de son entreprise. Manquant de réseau pour alimenter son cabinet, il fait confiance à de jeunes gens dont il ne sait encore rien, mais qui présentent l'avantage de se montrer aussi ambitieux qu'évidé. C'est le paradoxe. Son ascension a été si rapide que, faute de n'avoir jamais occupé de postes d'encadrement, il ne peut s'appuyer sur un quelconque proche ou individu de confiance pour s'organiser. Le voilà dépendant de sa femme et de trois trentenaires séjournés d'un côté, Griveaux et Eméliens de l'autre pour avancer. Chapitre 14 L'ambition sans contenu du nouveau ministre Emmanuel Macron, dont la seule croyance est déposée dans le système qu'il a constitué, se reflète parfaitement en celle d'Eméliens, de Griveaux, de Séjourné, de la bande de Poitiers, d'Atal et de leurs assimilés. Lorsque Macron cherche un conseiller, le jeune Séjourné apparaît d'autant plus idéal qu'outre une absence de pensée personnelle proche de celle de son maître, il se trouve intégré à l'un des plus importants courants socialistes et se dit en mesure de siphonner pour lui celui de Moscovici. Ce courant se nomme Besoin de gauche. Il en a conservé les listings et peut les compléter avec ceux du MGS. Chargé d'assurer le succès de la loi Macron, ces journées échouent. Ce moment qui aurait dû sceller son sort crée au contraire un lien de solidarité entre le conseiller et son ministre. Alors que les Russes apprêtent à se gonfler de manifestants excédés par la loi travail et les trahisons toujours plus marquées du PS, Valls pousse Macron avec l'aide de Cazeneuve à passer en force au Parlement. La crise démocratique qui s'en suivra, aggravée par Myriam et le Colmry qui récupère ce que devait être la loi Macron 2, pousse à un maintien de l'ordre particulièrement dur qui fera de nombreux blessés et radicalisera une partie de la jeunesse française. Voilà cependant ces jeunes gens qui forment la garde d'un pouvoir naissant, viennent d'échouer aux élections intermédiaires, n'ont aucune légitimité, voient leurs parrains s'effondrer, occupés non pas à traiter les causes profondes de la crise de notre pays, mais à séduire les élites économiques et politiques pour leur proposer une nouvelle aventure qui fera fi de la contestation. Il ne s'agit pas encore de rompre avec le pouvoir socialiste, mais plutôt d'en opérer la conversion finale. Faute de soutien populaire, les trahisons se payent et les militants fuient, le seul enjeu consiste à s'assurer du soutien de l'oligarchie. Puis, par des moyens financiers, médiatiques et étatiques importants, rapidement utilisables, à s'imposer aux autres concurrents. Jouant d'un double jeu, grassement rémunéré pour le mener à son terme, participant à la paralysie du gouvernement, dans le silence des médias, les jeunes impétrants mettent en place une stratégie qui mobilise les moyens de l'État au service du futur président de la République. Emmanuel Macron continue pendant ce temps sa conquête des hautes sphères. Attal va progressivement se laisser happer au cœur du dispositif, jouant jusqu'à très tardivement un double jeu. Il ne compte pas son temps, croit en sa chance et mobilise avec ses acolytes d'aheurissant moyens. Discrètement mis en œuvre, ils assureront, à défaut de la nomination de Macron à Matignon, son élection future. Profitant de l'étrange pudeur qui saisit l'oligarchie lorsqu'il s'agit de révéler les relais d'influence, Gabriel Attal et Stéphane Séjourné vont former un de ces power couples qui placent et déplacent les hommes et les femmes. Dans la déliquescence du pouvoir socialiste, il s'agit maintenant de se soutenir, de se promouvoir et de s'installer. Une fois l'élection gagnée, ensemble, ils défendront la nomination de Griveaux au gouvernement, tandis que Séjourné accompagnera Eméliens et Lafay à l'Élysée. Séjourné s'assurera que son conjoint Gabriel Attal, mais aussi Persson, Taché et quelques autres, fondateurs des Jeunes avec Macron, financés discrètement par messieurs Hermann et Berger, qui n'hésitent pas à faire des chèques de plusieurs dizaines de milliers d'euros aux jeunes qu'on sait leur recommander, obtiennent en temps voulu leur circonscription. Séjourné représentera le président en comité d'investiture d'un parti censé écarter toutes les pratiques de l'ancien monde. Il lui offrira bientôt une circonscription imperdable à Gabriel. Et malgré quelques heurtes avec Ismaël Eméliens, rien ne filtrera de ces cas de népotisme avérés. Car tous auront auparavant participé à un système où l'on recrutait à tour de bras, Persi explosant les budgets de représentation et les effectifs des cabinets, détournant les conseillers de leurs fonctions, organisant des événements dans le seul but de servir des ambitions politiques à varier. En charge des relations avec les députés socialistes, Gabriel Attal siphonnera ainsi leur réseau au nez et à la barbe de Marisol Touraine qui reste fidèle à François Hollande. Ayant compris que le parti socialiste est un mouroir, il prépare sa reconversion en jouant des réseaux parlementaires d'une gauche exsangue. Recevant un tour de bras à son bureau pour recommander les uns et les autres à Macron, il tente d'arracher l'investiture socialiste avant pour les législatives de 2017, après avoir fait la campagne de Bartholone pour le départemental, tout en servant de poisson pilote discret au mouvement En Marche qui se tient encore non sans raison à la lisière du parti. En Marche envisage encore une éventuelle intégration au PS comme courant. Tandis que ces journées multiplient l'organisation d'événements avec son collègue Ismaël Emélien-Bercy en faveur de leur candidat, utilisant les ressources du ministère pour inviter en moins de deux ans plus de mille entrepreneurs et autant de cadres dirigeants à qui sont immédiatement proposés des levées de fonds en faveur de leurs champions, Attal intègre discrètement la bande des jeunes avec Macron qui forment l'ossature de ce qui deviendra le mouvement En Marche. Il y place ses pions, sans jamais s'exposer, veillant à ne pas perdre ni son poste ni l'éventualité d'un adoubement socialiste, il obtient en parallèle la promesse d'une nomination à New York. Un poste prestigieux, normalement réservé à des hauts fonctionnaires français, lui est garanti à la branche santé de l'ONU. À 26 ans, Gabriel est rassuré. Quel que soit le résultat de l'élection, il obtiendra une députation ou l'immunité diplomatique réservée aux fonctionnaires internationaux et un salaire à minima doublé. Lui qui se place déjà au sein des 2% les mieux payés du pays voit sa vie du fait d'un acte de népotisme tout tracé. Pendant ce temps, sa patronne, qui croit encore à sa fidélité, se voit promettre matignon par François Hollande et entretient Attal de ses grands projets. Chapitre 15 Le tandem formé par ces journées et Gabriel Attal aura joué un rôle essentiel dans cette ascension express en scellant l'alliance de deux capitaux. Utilisant les ressources sociales obtenues lors de son passage à Sciences Po, Gabriel Attal recommande des individus bien formés à la confiance garantie par leur appartenance au même réseau de socialisation que ceux qu'il a investi depuis l'Alsacienne. Il opère par brassées entières. Ces journées renforcées par cet afflux auprès de Macron s'est rendra à Attal l'influence que ce dernier lui permet d'acquérir. En ces temps, nulle parole politique n'est prononcée, nul engagement, nulle idée du pourquoi tout cela se construit, si ce n'est le plaisir de se placer et les prébandes qui en sont attendues. L'ambition est creuse, porteuse de néant et non d'exigence. L'excitation est vaniteuse, elle n'a plus que le goût de la trahison. Emmanuel Macron a été propulsé en urgence, la catastrophe politique touche tous les candidats du système. Il devait très rapidement constituer des réseaux de confiance pour donner l'impression d'être prêt et il lui faudra des mois, jusqu'en mars 2017 pour qu'enfin émergent des propositions plus ou moins sérieuses. Ses conseillers se montrant tout aussi incapables d'imagination et de penser que lui, ils se voient obligés de mobiliser pour tenter de penser conjoints et parents dans l'indifférence et la bienveillance d'une presse trop excité par une prise de pouvoir qui semble la dépasser et qui en arrive, comble de la vellerie et de la compromission, a présenté comme une innovation l'absence de programme du candidat. L'appareil de communication mis en branle fait de cette évidente difficulté un atout, transforme en originalité la faiblesse. Il permet de masquer l'inanité d'une campagne, montée en toute hâte pour éviter que des candidats situés en dehors du système et de l'oligarchie puissent l'emporter. Attal, qui a parfaitement compris ce qu'il peut apporter à ce jeune homme nommé Séjourné, qui n'est pas sorti des grandes écoles et ne s'est pas socialisé dans les élites parisiennes, c'est aussi ce que Macron lui devra. Les logiques de lutte contre le déclassement qui habitent ses anciens camarades de l'école alsacienne, alors même que la crise économique et les politiques de prédation commencent à créer des entonnoirs parmi les élites, lui ont donné un avantage marqué pour s'imposer dans le régime naissant. En position de pouvoir, dans un espace en expansion, il attire dans les filets de la Macronie émergente une dizaine de jeunes qu'il sollicite, testent et s'est recommandé. Leurs noms jonchent les Macron-lix en des échanges de mails mêlant ambition sans phare et propositions de services dénuées du moindre contenu. Se trouvant au confluent des réseaux relationnels qui ont fait se mêler anciens de l'Asacienne et nouveaux des grandes écoles, Attal s'est enjoué pour se promouvoir et faire oublier son incapacité à obtenir l'investiture socialiste de député dans les Hauts-de-Seine. Et voilà que, sans officiellement s'être en rien engagé, il obtient l'une des circonscriptions les plus courues et faciles d'accès du pays. Avant Veillissi-les-Molineaux, à quelques pas de Paris, là où André Santigny, baron local tenant les lieux depuis 20 ans, a décidé de ne pas se représenter, il va se déclarer candidat 90% des électeurs viennent de voter pour Emmanuel Macron. Voilà que celui dont le conjoint siège au comité d'investiture pour y représenter le président de la République se voit offrir un boulevard. Emmanuel Macron élu, Attal n'a plus qu'à officialiser son engagement, redessiner doucement son CV, prétendre, comme le fit son aîné, qu'il s'apprêtait à lancer une start-up lorsque la politique soudain l'aurait rattrapée et sans effort obtenir sa députation. Le 18 juin 2017, en ayant à peine fait campagne, il entre à l'Assemblée nationale. Immédiatement bombardé au poste de coordinateur de groupe de la Commission des affaires culturelles et éducatives, grâce à l'appui de ses journées, nommé lui à l'Élysée où il se trouve notamment chargé de superviser la distribution des postes dans la nouvelle Assemblée, Gabriel Attal prend peu à peu l'ascendance sur ses nouveaux camarades députés. Nourri à la source du pouvoir, au courant de toutes les confidences de l'Élysée, ayant toujours un coup d'avance, masquant tous les ressorts de son ascension, il obtient sans difficulté le poste de rapporteur de la loi Parcoursup, dont la mise en place catastrophique n'aura aucun effet sur la suite des événements. Tirant de sa proximité avec l'Élysée un ascendant sur des journalistes sevrés par la politique de secret mise en œuvre au château, il échange des informations, donne l'impression d'une altière supériorité. L'accès au pouvoir fascine et justifie à postériori une distinction autrement inaperçue. À cet instant, plus personne n'a d'intérêt à exposer les ressorts de son ascension. Après cette première phase de cooptation, lors de laquelle il multiplie les gages en faveur de l'establishment, il y aurait cependant, comme à Emmanuel Macron, a transformé cette immense capitale en notoriété et ainsi s'imposé aux Français. Malgré l'échec de parcours sup, enlisé en des polémiques interminables et l'absence d'un quelconque fait de gloire, doté d'un charisme contestable et d'une éloquence incertaine, le jeune député est contre toute attente bombardé porte-parole du parti présidentiel en décembre 2017 par la grâce de celui-là même qui l'a fait député. L'inconnu, âgé maintenant de 28 ans, tarde deux mois à provoquer le premier article à son sujet. C'est à l'heure que l'Élysée obtient de le faire inviter à la matinale de France Inter, en pleine mobilisation des cheminots et des étudiants, à la place d'un Jean-Michel Blanquer qui sait très bien l'intérêt qu'il trouvera là à ne pas s'exposer. L'assurance de classe qu'il démontrait dès ses plus jeunes années trouve enfin matière à expression à une heure de grande écoute. Alors que le président de la République ironie sur ceux qui ne sont rien, qui coûtent un pognon de dingue et déconnent à force de patauger dans la misère, Attal, qui lui préférait les traits d'humour sur les 100 domiciles fixes, un service public pour défendre ses administrés. Multipliant les coups sans avoir à déguiser sa véritable nature, il laisse revenir la véritable pensée d'un être construit et institué par et pour servir la classe qu'il a créée. Délaissant le masque, il vote contre l'interdiction du glivosate après avoir déclaré publiquement le vouloir. Promeut la proposition de loi contestée sur les fake news et peut-être à court d'idées pour se faire remarquer, tente de lancer une mobilisation contre le Momo Challenge qui se révèle par la suite ne pas exister. Moins d'un an après son élection, à seulement 28 ans et quelques jours après son intronisation par Paris Match, le voilà qui se présente à la présidence du groupe parlementaire majoritaire de son pays. Il retirera sa candidature une fois assurée quelques semaines plus tard qu'un ministère lui sera octroyé. Lui seul sait que l'Élysée vient de lui offrir les réseaux de sa communication comme il a offert la conseillère Mimi Marchand à Benjamin Griveaux enclenchant une campagne de propagande visant à préparer et légitimer a posteriori sa nomination au gouvernement. Lorsque le 16 octobre 2018 il est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse avec les attributions budgétaires et politiques assorties en charge de la mise en œuvre du service universel, il est peut-être le seul à ne pas être surpris. Doté depuis son élection de trois collaborateurs travaillant à temps plein dans le seul but d'assouvir ses ambitions, après avoir troqué les majordomes et voitures de fonction qui le servaient au ministère de la Santé entre ses 22 et 27 ans pour ceux de l'Assemblée, il se voit intronisé sans effort par pure inertie au cœur de l'État français. Quelques pas bien dirigés auront suffi à l'alimenter. Une anecdote d'apparence insignifiante alors ressurgit. Plus d'un an après son élection, le jeune député n'avait, au moment de sa nomination, toujours pas inauguré de permanence électorale dans sa circonscription. Comme si la star montante de la Macronie n'avait pu s'empêcher de signifier à ses propres administrés à quel point dans son parcours il n'avait pas compté. Chapitre 16 Septembre 2018 Le pouvoir présidentiel entre en son crépuscule. Un livre mimi qui s'apprête à paraître chez Grasset inquiète au plus haut lieu. Quelques mois plus tôt, un coup sec est venu accélérer une publication qui avait quelques difficultés à trouver son débouché. Son émetteur, Alexandre Benalla, grimé en policier, rompait l'aura d'inversibilité qui entourait la Macronie. En arrêtant et frappant des manifestants sur la place de la Contrescarpe. À quelques pas d'une immense masse noire, composée de milliers de manifestants défiant l'autorité de l'État, se jouait le prélude à la confrontation violente qui enflammerait quelques mois plus tard le pays. L'implication d'un membre de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron dans cet événement, révélée par Ariane Chemin courant-Juliet, signait la réactivation des circuits traditionnels de l'information en France, faite de trahisons successives au sein de clans rivaux. Nul ne s'attendait alors, à commencer par le journal Le Monde, aux effets dévastateurs que cette affaire d'apparence secondaire provoquerait. L'innocente chronique de l'immaculée conception de la Macronie, reprise en boucle et de façon unanime par une presse aux abois, trouvait là une première fêlure qui bientôt l'embraserait. Après des mois de sidération, les ennemis du président de la République enclenchaient une guerre sans pitié qui n'a depuis pu cesser. Cet emballement a nourri et permis notre chronique. Alors qu'une légende, pas à pas, commençait à se teinter de sui, le contre-jour du pouvoir, ses compromissions, ses corruptions, ses inféodations, ses bafons mobilisés pour arracher la France à sa destinée, commençaient à apparaître. La politique est affaire de rythme. Emmanuel Macron, pensant avoir sidéré ses adversaires, comptait sur les élections intermédiaires pour consolider un pouvoir sans fondement. Mais le pari qui consistait à le faire assez vite pour que les machines de propagande d'État puissent effacer les laideurs de sa nature s'apprêtait du fait d'une vulgaire dérive courtisane à être perdue. Les tempes de l'intrigant perlant doucement, un grand débat national serait inventé, utilisant pour cela à des fins politiques la machine d'État qu'il avait déjà mobilisée pour promouvoir sa candidature. Reste que la béance étant ouverte, l'ascension d'un jeune homme aux tempes blondes et aux yeux de ciel qui, par la seule grâce de son talent et de son audace, était censé avoir conquis un pays, a trouvé là un premier effondrement que l'organisation de meetings quotidiens financées par l'État ne suffira pas à entamer. Car ce qui s'est soudain trouvé exposé, ce sont bien les réseaux d'influence parisiens, pris plein phare par cet effondrement et immédiatement mobilisés pour l'éviter. Aux affairistes et corrupteurs habituels, courtisants que charrient tous les pouvoirs, se sont ajoutés les lourdes ombres des fortunés qui jusqu'alors préféraient se tenir écartés des lumières. La presse a préféré regarder les comparses de bas étage qui, de Benalla à Grasse, faisaient leurs choux gras. Allons plus long. Comprendre pourquoi, c'est comprendre la nature d'un pouvoir déviant. Rien de mieux pour cela que de s'appuyer sur un texte à l'apparence anodine et dont les triples fonds vont cependant nous permettre d'avancer. Exposant les opaques frontières jusqu'ici dessinées au nom de l'intimité par une presse compromise et dominée, le premier texte qui a rompu les frontières classiques de l'oligarchie, Mimi, œuvre de deux journalistes d'investigation et d'une romancière, mettait étrangement en lumière à la rentrée 2018 une des principales pièces de la Fabrique du consentement qui a permis la victoire d'Emmanuel Macron à travers un matraquage inédit, quasi-physique, qui fut imposé par une certaine caste aux Français. L'enquête expose la figure de Michel Marchand, pièce centrale d'une entreprise de communication mise en place avec l'aide de Xavier Niel, dans le but de faire connaître et adouber par le peuple français un inconnu absolu qui venait d'être coopté par les élites parisiennes, Emmanuel Macron. L'enquête nous permet d'accéder à un élément clé de la seconde étape de sa prise de pouvoir, devant consolider la cooptation dont il avait été l'objet. Étrangement tenu à l'écart de bien des télévisions et médias, le travail mené par Jean-Michel Décugis, Pauline Guéna et Marc Leplonjon révélaient comment un homme au passé incertain, devenu milliardaire puis oligarque, avait rencontré à l'orée des années 2000 une femme au lourd CV, Michel Marchand, afin de nettoyer son image et de l'accompagner dans son ascension fulgurante vers les plus grandes fortunes de France. Première étrangeté, le texte révélait que Mimi et Niel s'étaient rencontrés suite à leur passage respectif en prison, à l'orée des années 2000. Si l'une fut incarcérée à Fresnes et l'autre dans la cellule VIP de la santé, où il fut brièvement envoyé par le juge d'instruction Renaud von Runbeck, qui se dirait plus tard fasciné par le personnage, l'ouvrage nous apprenait que la même avocate les avait présentés. Xavier Niel venait d'échapper à une condamnation sous le chef d'inculpation de proxénétisme. Il n'en avait pas moins été, selon l'ordonnance de renvoi de l'époque, le principal actionnaire d'un réseau de pip-show, vitrine d'activité de prostitution, dont il recueillait les bénéfices chaque semaine, se rendant, selon l'un de ses anciens collaborateurs, hebdomadairement à Strasbourg en voiture afin de les collecter. La « disparition » de tous les dossiers attenant à cette affaire quelques heures avant sa perquisition, puis la mensuétude de Renaud von Runbeck, auquel Xavier Niel rendrait un vibrant hommage, permire à ce dernier de ne passer que quelques semaines en prison au bénéfice du doute. Niel admettrait avoir touché de larges sommes en liquide pendant cette période afin de frauder le fisc. Quelques années plus tôt, il faisait déjà l'objet d'un redressement de plusieurs millions d'euros. Il serait condamné à deux ans de prison avec sursis pour détournement de fonds, et cinq plaintes en diffamation déposées contre des journalistes à ce propos, dont l'une ayant provoqué une violente garde à vue se verrait rejetée. Rappelons que Xavier Niel est aujourd'hui propriétaire des plus importants médias de notre pays, et qu'il a placé à leur tête un homme de main, Louis Dreyfus, chargé non de censurer tel ou tel article, mais de recruter et de licencier, de promouvoir et de sanctionner journalistes et cadres, directeurs et chefs chargés de produire l'information. Ce qui, nous le verrons, est bien plus intéressant. Les mœurs irrégulières des plus fortunés de notre pays ne font plus scandale depuis qu'ils ont décidé d'être aimés de leurs contemporains. L'époque où les 1% les plus riches de la planète concentrent chaque année plus de 80% de la création de richesses, les plus puissants d'entre eux ont décidé de racheter des médias qui, du fait de basculements économiques liés aux nouvelles technologies et aux transferts de ressources publicitaires qu'ils suscitaient, trouvaient de plus en plus de difficultés à se financer. Le résultat est bien connu. Aujourd'hui, 10 d'entre eux possèdent en France 90% de la presse écrite. Pour contrôler leur image, s'acheter une influence politique qui leur permettra de renforcer leur fortune, ou comme le dit M. Niel, ne pas être emmerdé. Le livre Mimi, qui rappelle les fonds putrides des plus grandes fortunes de notre pays, ne s'en tient cependant pas là et révèle un élément quelque peu gênant pour les apparences bien séantes de notre élite. Apparences dont on rappellera l'importance. Nos dominants sont considérés comme légitimes en ce qu'ils prétendent donner le « là ». Leur exemplarité, qu'elle soit morale, intellectuelle ou économique, légitime les privilèges qui leur sont accordés et apparaît comme la clé du pouvoir que la société leur attribue. Si cet impérium venait à s'effondrer, ce serait tout l'édifice qui par ricochet tomberait. Contrôler son image, c'est préserver son pouvoir et cela explique à quel point l'on y investit des moyens. C'est surtout s'octroyer la possibilité de façonner celle des autres et de se donner dès lors une importance supplémentaire. Rompre l'omerta, même par ricochet, présente de graves dangers, un élément insignifiant pouvant déclencher un ébranlement généralisé. Chaque geste est surveillé. Bernard Arnault tenta de faire censurer un de mes tweets, Xavier Niel me signifia qu'il avait vu une émission où je le mentionnais, qui ne dépassait pas les 3000 clics sur un site internet. Le moindre élément est traqué pour éviter qu'il ne serve de cheval de Troie et provoque un raz-de-marée. Or, il se trouve que d'éléments, Mimi en révélait un. Un seul et unique élément que par pudeur, le petit Paris n'osait point faire connaître jusque-là au reste du pays. Y compris le plus grand journal de France, Le Monde, un grand quotidien qui se targue d'une indépendance à toute épreuve. Et c'était fait jusque-là étrangement discret dans son intérêt pour des individus possédant à eux seuls des fortunes représentant le double du budget de nos armées. Chapitre 17 Xavier Niel et Emmanuel Macron sont amis de longue date. Le premier a mobilisé sa fortune et son réseau pour faire élire le second, alors que celui-ci était encore un inconnu et se faisait passer pour l'enfant d'une immaculée conception. Que Xavier Niel soit le propriétaire du groupe Le Monde mais aussi de l'Obs et possède des participations minoritaires dans la quasi-totalité des médias français, y compris Mediapart, n'est probablement pas pour rien dans le fait que nos journalistes n'aient jamais révélé ces liens d'amitié. Et a fortiori le fait que ces liens aient nourri la mise à disposition de certaines des ressources d'un milliardaire au service de M. Macron. La chose n'est pas anodine. Outre l'infraction de principe au code électoral et aux réglementations sur les frais de campagne, rappelons que la fortune de Xavier Niel est directement dépendante des décisions de nos gouvernants. Il suffirait à l'État de retirer les licences téléphoniques octroyées à Fri dans le cadre d'une carambole politique ayant impliqué en 2011 François Fillon et Nicolas Sarkozy pour que la fortune de Xavier Niel s'effondre immédiatement. Sa dépendance à l'égard du pouvoir politique est telle qu'en son temps, il lui avait fallu le Premier ministre et le secrétaire général adjoint de l'Élysée de l'époque, François Perrol, pour renverser une première décision négative de l'ARCEP et obtenir une licence au détriment de l'intérêt général, faisant exploser la capitalisation boursière de Fri, dont M. Niel est encore propriétaire à plus de 50% contre l'avis du président de l'époque. M. Niel, qui finirait par accompagner le président en de nombreux déplacements officiels, se plaisait en ces temps-là à compter la détestation que Nicolas Sarkozy lui vouait, confortable position qui lui permettrait d'apparaître comme un garant d'indépendance pour les rédactions dans le cadre du rachat du Monde, mise en faillite technique à la suite d'une campagne de déstabilisation menée par Bernard Arnault, Vincent Bolloré et Arnault Lagardère sur demande de Nicolas Sarkozy. L'amitié que Nicolas Sarkozy était alors censé vouer à Martin Bouygues qui voyait son empire trembler du fait de l'émergence de M. Niel avait servi de paravent à la reprise en main du plus important média du pays en échange de l'attribution d'une licence à prix cassé par un délinquant condamné qui avait fait de l'intimidation et des procès contre les journalistes l'une de ses activités privilégiées les dix années précédentes. Investir dans la presse afin de s'assurer que les hommes politiques leur prêtent une influence sur laquelle ils pourront jouer tout en prétendant ne pas y toucher est un procédé qui s'est généralisé il y a près de 40 ans en France avec l'émergence des télévisions privées et les immenses capitaux qu'elles ont soudain concentrés. Bouygues père et fils en devinrent les plus brillants usagers faisant du 20 heures de TF1 la plateforme de propulsion ou de dévastation des dirigeants de notre pays exigeant leur invitation ou désinvitation à la grande messe télévisuelle selon leur capacité à servir leurs intérêts. L'inauguration de cette ère contaminera rapidement l'ensemble des médias en favorisant l'émergence d'intermédiaires qui, provenant de la haute fonction publique et achetée pour peu de frais, se montrerait d'excellents entremetteurs pour organiser des dispositifs d'influence qui façonneraient l'opinion du pays. Ainsi, d'à la main qu'à Denis Olivene, en passant par de plus troubles spécimens encore comme Nicolas Bazir ou Jean-Marie Messier, on ne compterait plus le nombre de serviteurs de l'État défroqués trouvant de par le capital que nous leur avions octroyé et leur capacité à intermédier entre la machine politique et le monde financier, matière à s'acheter hôtel particulier et financer vie luxueuse où fans mannequins et enfants normaliens suivraient. M. Niel a su s'insérer dans ces mécaniques avec une précision particulière. Prenant acte de la diffraction des sources de l'information et des relais d'influence, il a multiplié les investissements minoritaires visant à séduire des cadres dirigeants de médias, tout en démultipliant ses investissements dans les milieux économiques du pays. Ainsi, alors que les oligarques de la génération précédente se contentaient de prendre des participations stratégiques dans les secteurs influents, tout en s'achetant les bonnes grâces d'un certain nombre de hauts fonctionnaires et anciens politiciens soigneusement choisis, M. Niel a, en moins de deux décennies, investi dans plusieurs milliers de structures économiques, tout en prenant des participations dans l'ensemble des nouveaux médias du pays, de Bacchiche à Atlantico, en passant par Causeur et TerraEco. Complétant ces dispositifs par des dégenés récurrents avec tout jeune intrigant qui lui montrerait son intérêt, pour peu qu'il soit passé par l'une de ces fabriques à élites qui garantissent un destin doré, Polytechnique, l'école Norma Supérieure ou encore l'ENA, il se plaçait ainsi en capacité d'intégrer l'ensemble de ces réseaux d'influence, recommandant l'un à l'autre afin de propulser le second, dépensant quelques centaines de milliers d'euros pour s'acheter une sympathie sous forme d'investissement auprès de qui viendrait l'approcher. C'est ainsi que plusieurs centaines de hauts fonctionnaires ont déjà été curieusement influencés à l'heure où ces lignes sont écrites et plusieurs milliers de notables du petit Paris dont il a ainsi conquis l'estime et la sympathie. Ces liens cordiaux, ajoutés aux relations qui, par famille, parcours et position, l'ont depuis toujours accroché au service de renseignement de notre pays, lui ont permis de tisser un dense filet, le mettant à l'abri de ses variations politiques. C'est du fait de cette omniscience organisée que M. Niel a identifié très en amont M. Macron, au moment où sa chair était encore tendre et ses idées mal formées. Leur rapport était connu par quiconque participe au landerneau politico-médiatique que forme le petit Paris. On est en droit de s'étonner qu'il ait fallu attendre septembre 2018 pour que les liens entre l'un des plus importants oligarques de notre pays et son président aient été révélés. La chose n'est pas aussi anodine qu'il n'y paraît. Non seulement ces liens étaient à connaître pour contrôler les éventuels conflits d'intérêts et interventions de l'espace démocratique que M. Niel aurait pu commettre, mais aussi parce qu'ils auraient permis de mieux comprendre le prétendu miracle de l'élection de Macron, président qui fit un argument de campagne, réaffirmé contre toute évidence en janvier 2019 lors du grand débat, de s'être fait seul, d'avoir été élu sans l'aide de personne en dehors du système. Aurait-on voté de la même manière si on avait su que le jeune candidat touché par la grâce, sorti de nulle part par la seule force de son talent, cet être admirable que l'on nous avait présenté article après article sans nous laisser le temps de le connaître comme un brillant surjon de lui-même était en réalité, dès le début de son parcours politique, appuyé et soutenu par l'un des hommes les plus riches et influents de France, tenant le petit pari d'une ferme main ? L'affirmation si grossière que fit M. Macron de son immaculée conception aurait dû amener les journalistes à enquêter et contextualiser les paroles de ce président et en révéler l'absurdité. Et pourtant, l'on s'est tu. Personne n'a moufté. Pendant plusieurs années, alors qu'un parcours se construisait à une vitesse impressionnante, personne n'est allé chercher. Il aurait fallu attendre qu'au détour d'un ouvrage où il n'est question de l'un et de l'autre qu'en deux petits chapitres, un an et demi après cette élection et quatre ans après leur première rencontre pour que l'information soit révélée et reprise discrètement et sans commentaire par Raphaël Baquet, journaliste du Monde pourtant bien au fait de ses affaires. On s'étonne d'autant plus que c'est chez Xavier Niel au sein de la station F, le campus de start-up construit par ce dernier à Paris avec l'appui de la maire de Paris-Anne Hidalgo qu'Emmanuel Macron a été accueilli à plusieurs reprises et a même parlé de ses riens que l'on croise dans les gares, ses citoyens réduits contrairement à lui et ses acolytes à prendre RER et métro, que ses rencontres ont constitué autant de meetings déguisés destinés à influencer l'électorat et à insuffler une aura de modernité en l'image d'un jeune homme qui craignait à raison, langage désuet et amour pour Ligne Renaud assumé d'être ringardisé. Chapitre 18 Le citoyen mal informé a pu penser que les visites de M. Macron à l'école 42 puis à la station F, institution créée par Xavier Niel, n'avaient eu pour objectif que de servir le bien commun et non leurs influences et réputations respectives. L'association du capital symbolique de l'oligarque, bénéficiante encore d'une aura liée à des campagnes massives d'influence mise en œuvre avec l'aide de sa conseillère Mime Marchand et de la jeunesse du candidat était au contraire parfaitement calculée. M. Macron constituait la dernière pierre permettant à M. Niel de se relégitimer au sein d'un espace social l'entre-soi parisien qui à cet instant continuait de le mépriser pour les affaires auxquelles il avait été lié. Il lui était essentiel. Et M. Macron avait besoin de M. Niel pour être lancé. Ses déplacements comme celui que le candidat ferait à Las Vegas là aussi grâce à des financements à clarifier auraient un effet de premier ordre dans l'opinion publique et renforceraient mutuellement leur position dans la capitale. Ces échanges de faveurs sont intervenus sans qu'aucun journaliste n'ait cherché non pas même à les dénoncer mais simplement à les décrypter. Pourtant on conçoit parfaitement le déséquilibre qu'il crée déjà dans le cadre de la compétition électorale qui nous intéresse. Alors que M. Niel se vantait dans le tout pari d'aimer et de soutenir puis de chercher à faire élire son ami le système mis en place par cet oligarque qui bénéficia d'un important soutien de la puissance publique pour créer ses plateformes afin de servir M. Macron sidéra les journalistes avant de fasciner les citoyens. Simili-meetings ne disant pas leur nom démonstration de force hyper contrôlée mise en scène avec une apparence d'insouciance pour donner l'impression que M. Macron était l'incarnation du renouveau suscitaient même la confiance de ses congénères les plus inquiets des soubresautes que la technologie ne cesse de nous infliger ils offraient au candidat une audience que son absence d'engagement politique d'enracinement électoral de points institutionnels interdisait normalement. Cette simple question pourquoi M. Macron et seulement lui bénéficiait-il du soutien de cet individu ne fut jamais posée. Le lecteur pourrait à ce stade relativiser trouver matière à Pécadille enfin dire que cela n'est guère signifiant. Ce n'est pas la seule chose que nous apprenons en septembre 2018 soit bien un retardement car il se trouve que nos confrères s'aventurent un peu plus loin. L'air de rien voilà qu'ils nous apprennent que bien au-delà d'une simple affaire de courtoisie ces événements furent le fruit d'une relation entre deux êtres liés à la suite d'affaires judiciaires par leur avocate commune Xavier Niel et Mimi Archand qui s'entend dire pour faire élire un inconnu à la présidence de la République mobilisant fortune et réseau pour le faire connaître et l'imposer aux Français dans l'idée qu'ils servent leur intérêt et qu'il y eut au-delà des meetings bien d'autres opérations qui autoriseraient cela. Ainsi nous découvrons comment par pointillés successifs Xavier Niel est intervenu au cœur de notre espace démocratique pour faire connaître et favoriser l'élection de son protégé. Cela prend source en un événement décrit avec moult détails lors duquel Xavier Niel demandait en amont de l'élection à la dite Michel Marchand de s'occuper de l'image d'Emmanuel Macron et de sa femme lors d'une rencontre organisée dans l'hôtel particulier de M. Niel qui n'est rien de moins qu'une réplique en marbre rose du grand trianon. Mimi Marchand la reine de la presse-pipole que la dépêche qualifia d'ex-dileuse qui a faite de la prison et qui selon les auteurs de l'ouvrage Mimi fut interpellée conduisant un camion doté de 500 kg de hachiche celle qui peut exposer l'intimité des gens ou défaire leur réputation contre rémunération. Celle-là même aurait été nous disent les auteurs la personne en charge d'introniser M. Macron auprès des Français. Mimi Marchand ou la talentueuse marchande de secrets qui depuis 20 ans fait les beaux jours de la presse-pipole dont plusieurs directeurs de la rédaction me feraient l'éloge capable de faire taire une information en quelques instants de montrer d'exposer des cordes nues humiliées ou consacrées pour peu qu'elle le juge bon. Mimi Marchand qui serait photographiée au lendemain de l'élection de M. Macron faisant lever de la victoire dans le bureau du président. Répétons-le, Mimi Marchand et ses séjours en prison, ses réseaux invisibles, ses hommes de main et ses informateurs, ses pressions et ses faveurs a été présenté par un aventurier devenu milliardaire à Brigitte et Emmanuel Macron pour aider ce dernier à se faire connaître. Et cette personne fit si bien son labeur que le couple présidentiel cherchait à la recruter à l'Élysée au moment où la rumeur concernant la publication de l'ouvrage commença de circuler. Et cette même Michèle Marchand a été présentée à Brigitte Macron-Tronieux par son ami Xavier Niel dans son hôtel particulier pour faire taire une information. Et tout cela, nous l'apprenons non pas en 2014, 2015, 2016 ou 2017, lorsque cela aurait pu encore avoir un effet, mais en septembre 2018, lorsque les jeux sont faits. Et tout cela, nous l'apprenons alors que des dizaines de journalistes, dont tous les interlocuteurs de Mimi Marchand au sein des rédactions parisiennes le savaient et le taisaient. L'opération, à en croire les auteurs de l'ouvrage, a été un succès, puisqu'elle fut directement à l'origine de près de 41 dithérambiques que Paris Match et Consorte offrirent à Emmanuel Macron et à sa femme en un laps de temps record. Elle n'était pourtant pas simple. Il s'agissait en effet de transformer un riche banquier dont les rares à l'avoir fréquenté sans intérêt savaient que la morgue n'avait d'égale que la vanité, ayant utilisé les réseaux de l'État pour faire sa fortune, indifférente à l'autre et obsédée par son moi, en un gendre idéal, le tout en l'espace de quelques mois, et ainsi susciter une sympathie dans l'opinion que rien dans son parcours ni sa personne ne permettait d'envisager. Succès ne fut pas que relatif, puisque la couverture médiatique du candidat dépasse en intensité l'ensemble des autres réunis. Donnant-le là, s'appuyant sur de fausses paparazzades, les œuvres de Mimi Marchand enclenchent une boulimie que le JDD, qui offre au candidat pas moins de 4 unes dans les 8 semaines entourant le lancement d'En Marche, l'Obs appartenant à Xavier Niel, l'Express dirigé alors par un ami de M. Macron, puis le reste de la presse mainstream suivent, créant une béante disproportion avec l'intérêt initial que M. Macron suscitait. Chapitre 19 Mais comment un seul individu, une femme comme Mimi Marchand, aurait-elle pu, seule, et même avec l'appui d'un tout-puissant milliardaire, provoquer une telle conversion ? À cet instant, le lecteur suspicieux se braquera. À raison. Car ce que nous dit ce livre qui, par la brèche qu'il ouvrait, a donné naissance à celui que vous lisez, n'est pas tout à fait vrai, ni tout à fait complet. Et c'est le plus souvent dans les failles plutôt que dans les mensonges que l'on se trouve manipulés. Commençons donc à recouper les informations et à recomposer les non-dits habituels qui recouvrent, du fait de notre fonctionnement oligarchique, toute enquête aujourd'hui produite sur ces sujets. Explicitons. Ce que les auteurs de Mimi oublient de nous préciser, c'est que le propriétaire de Paris Match, Arnaud Lagardère, qui permit la propulsion médiatique d'Emmanuel Macron, a été son client pendant sa période à la banque Rothschild, où ce dernier tenta sans succès de lui trouver un acheteur pour ses médias. Que, plus important encore, M. Macron permit à M. Lagardère, lorsque le premier était secrétaire général adjoint de l'Élysée et que le second cherchait à se débarrasser de ses participations dans EADS, de signer un accord avec l'État si avantageux qu'il permettrait à M. Lagardère d'en tirer près de 100 millions d'euros de dividendes personnels. Et qu'il se trouve que, comme l'a raconté Vanity Fair, l'homme de main de M. Lagardère dans les médias, un certain Ramzi Kiroun, avait été mis à disposition de M. Macron dès sa nomination en tant que ministre de l'économie afin de l'aider à organiser sa communication par la grâce et l'intermédiation d'un certain Ismaël Émélien. Et qu'en somme, contrairement à ce qui a été écrit, Mimi Marchand n'était que l'exécutante d'une stratégie certes financée par Xavier Niel, mais surtout mise en œuvre par les hommes de main d'Arnaud Lagardère, Ramzi Kiroun et son factotum Denis Oliven, ainsi que, nous le démontrerons plus tard, celui de Patrick Drahi, un certain Bernard Mourad, pour parachuter un inconnu qui avait su se montrer complaisant. M. Lagardère est l'héritier d'un immense empire médiatique et industriel qu'il est en train de dépecer par son absence de vision, de talent et d'intérêt pour les dossiers. La fortune de sa famille est celle de son père Jean-Luc qui a été constitué grâce à l'appui de l'État et depuis dilapidé par ses héritiers. Cette forme de gouvernement par laquelle des actifs stratégiques pour notre pays sont confiés à des individus chargés de les faire fructifier est l'une des plus importantes sources de corruption en France. Elle permet, en toute légalité et par jeu d'aller-retour, de piller un État que l'on n'hésitera pas à critiquer publiquement pour son poids avant de se proposer de l'alléger. En toute légalité puisque ce sont ceux qui font les lois et autorisent ces opérations exceptionnelles qui sont les premiers intéressés à ces activités, faisant de leurs nouveaux oligarques les soutiens fidèles des ambitions politiques qu'ils nourriront. M. Macron est l'un de ceux qui se sont échinés à utiliser le privilège que leur avait octroyé la collectivité par le truchement d'un concours, un emploi à vie, d'immenses responsabilités et un réseau de première main pour participer à cette corruption en se précipitant dans le privé afin de brûler le capital d'État dont il avait, en tant qu'inspecteur général des finances, la garde. Ce faisant, il s'est fait valoir auprès de puissants qui se trouveraient au cœur de son ascension. Il est bon de le rappeler tant des mythes médiatiques se construisent, tels des digues, autour de ces rives intouchables où l'impunité règne. Il est bon de rappeler que ces hommes n'ont pour seul capital non leur talent, les concours de la haute fonction publique sont avant tout des contrôleurs de conformité et M. Macron ne les obtint que laborieusement, mais le fruit de ressources qui sont chaque année collectées auprès des Français et que ces quelques satrapes ont décidé depuis une trentaine d'années de détourner de leur rôle principal en s'appuyant pour cela sur de veines et farfelues théorisations économiques nées des mêmes cercles de pouvoir qui les ont portées pour transférer une partie plus ou moins importante de nos biens communs à leurs protecteurs. Plus leur légitimité initiale est forte et de Gaulle fut à cet égard l'exemple type et moins ils ont besoin d'offrir des ressources qui ne leur appartiennent pas. Moins c'est le cas et plus ils présentent un danger pour la société car plus ils ont besoin de se faire valoir en d'autres termes de se vendre afin d'acquérir une respectabilité. C'est ainsi que M. Macron ne réussit à se faire introniser dans ces lieux-là qu'en utilisant ses positions au sein de l'État pour pousser systématiquement des privatisations et des deals avec des acteurs privés amenant l'un de ses comparses pourtant pour le moins modéré Christian Eckert à mettre en jeu sa démission pour empêcher un saccage que Denis Robert n'hésiterait pas à qualifier de prédation. Il faut le rappeler là où tous crièrent au talent au talent d'un être qui consacra pourtant cinq ans de sa vie à arracher des concours pour n'en obtenir qu'un et ne se fit remarquer dans l'espace public avant sa nomination comme ministre qu'à une reprise en tant que rédacteur de l'introduction d'un rapport celui de la commission Attali où il annonçait un cycle de croissance ininterrompu et appelait à un approfondissement des politiques qui, quelques semaines plus tard provoqueraient la crise de 2008 et l'effondrement du système tout entier. Un être qui, pour tout bilan ministériel outre le massacre d'Alstom et la cession de SFR n'eut que la création de lignes de bus et quelques mesures de libéralisation secondaire qui furent immédiatement oubliées. Il ne faut pas l'oublier, non au moment où l'on compare cette inexistence flagrante aux tombereaux de vaniteuses congratulations dont il fit pendant toute cette période l'objet. Évaluer le pouvoir de chacun des acteurs d'affaires touchant à l'entre-soi est parfois délicat. Notons cependant cette anecdote que l'on nous a rapportée à propos du directeur de la rédaction de Paris Match qui, nommé après la destitution du précédent sur demande de Nicolas Sarkozy, devait être démis à l'été 2018. Brigitte Macron, qui se targue, n'ayant aucune légitimité à ce sujet, de ne pas faire de politique, n'en passa pas moins un appel à Ramzi Khiroun sur demande de Mimi Marchand qui craignait de perdre ses relais chez Match et avait annoncé, catastrophé, que cela réduirait d'autant l'exposition de M. Macron. La demande était d'évidence intéressée. Son accord avec le désormais président de la République lui apportant de substantiels bénéfices, son agence devenue très officiellement l'une des rares à être agréée par l'Élysée. Le directeur de Match sera maintenu et Mimi, jusqu'à l'apparition de l'ouvrage s'est grassée, préservée. La notoriété est une drogue. Et en effet, le couple Macron a continué après l'élection à faire usage de ses prétendus reportages publiés sans aucune critique et repris largement dans l'ensemble des médias comme leur désormais fameuse « visite privée » très opportunément photographiée par un paparazzi de Mimi Marchand devant le Taj Mahal en plein cœur d'une visite d'État en Inde qui s'avèrerait catastrophique. Le lecteur pourrait à ce stade se trouver assez sidéré. Seule une rébellion d'une partie de la presse, peut-être indignée de la méthode ou frustrée de ne pas en avoir été, avait alors permis de lever le voile sur ces pratiques que tous connaissaient. La vellerie se trouvant illimitée, personne ne trouvait à contester que des médias privés touchant une large audience aient été utilisés comme purs instruments de propagande tandis que les chaînes d'information et les JT diffusaient du contenu produit directement par l'Élysée suscitant jusqu'à l'indignation du très respectable proche d'Emmanuel Macron Dominique de Villepin. Qu'il retienne son souffle car nous ne faisons que commencer. Car la question que tout cela pose est la suivante et la réponse effrayante. Pourquoi l'histoire ne fut-elle pas comptée avec justesse dans le courageux ouvrage intitulé Mimi ? Pourquoi n'y fut-il pas dit qu'Arnaud Lagarner avait été le client failli d'Emmanuel Macron pour sa branche média avant d'être servi par ce dernier à l'Élysée et que M. Quiroun et ses berloutis en avaient été les Missi Dominici ? Simple oubli de journalisme penserait le lecteur. Atterrons-le. Tout cela ne fut pas dit alors que tout cela était fu. Pour la même raison qui amenait Mme Baquet et le journal Le Monde tout entier atterre les rapports entre Niel et Macron jusqu'à ce qu'il ne fût plus possible de faire autrement. Parce que, de la même façon que Le Monde des propriétés de Xavier Niel, l'éditeur de Mimi Grasset est propriété d'Achette, groupe racheté par une holding nommée Lagardère Active dont le propriétaire est un certain Arnaud Lagardère et le directeur effectif n'en déplaise à M. Nouri un certain Ramzi Kiroun. Et qu'il leur était dès lors impossible de dire tout à fait la vérité au sujet de leur enquête et dès lors impossible de rendre la chose compréhensible aux citoyens qui la liraient. Et voilà que l'on commence à comprendre pourquoi en ce pays personne ne comprend rien tandis que tous sentent tout. Voilà que l'on commence à deviner à quel point l'espace public français est traversé d'asservissements qui, prise individuellement, semblent anodins, la concurrence compensera les liens de chacun, mais qui, de lien d'intérêt en lien d'intérêt, séviste à empêcher quiconque de décrire le système dans son entièreté. Tous, qui se croient libres et indépendants, sont dans les faits partiellement féodés et prennent un moment garde à ne pas exposer l'un des blocs oligarchiques auxquels ils sont assujettis. Et ce faisant nous empêche tout simplement d'accéder à la réalité. Puisque tout l'espace médiatique français a de rares exceptions comme le monde diplomatique qui s'est muet non sans raison en principale critique de ce système et concerné par cette opacité, voilà pourquoi de façon systématique la vérité se trouve tronquée et nos oligarques et leurs inféodés de continuer à dominer. Chapitre 20 On avancera à ce stade un début de comparaison qui ne choquera que ceux qui s'aveuglent encore quant à la nature du régime dans lequel nous sommes tombés. Rappelons l'ascension de Vladimir Poutine. Face à l'effondrement d'un système, l'ancien préposé du KGB s'était trouvé placé à son poste du jour au lendemain via une élection démocratique par une oligarchie paniquée qui cherchait à défendre ses intérêts, prête à vendre à son peuple le premier bureaucrate qui lui prêterait serment. Il était inconnu du grand public, il est devenu l'élu, redistribuant rapidement les prébandes à ceux qui l'avaient fait, asseyant son pouvoir par toute une série d'opérations de propagande, de défilés militaires en grande réception dans divers châteaux en passant par des mises en scène en tenue militaire et opérations de communication déguisées. Cela vous dit quelque chose ? Reste à vous démontrer comment, en effet, les journalistes français actionnés par au moins trois oligarques nationaux, plusieurs directeurs de communication et une infinité de complicités passives ont fabriqué en quelques mois un homme politique de stature internationale qui serait démocratiquement élu et s'attèlerait, une fois au pouvoir, à servir leurs intérêts. Chapitre 21 On voudrait rappeler ici que M. Macron ne se prive pas depuis son élection d'intervenir dans la gestion des médias d'État, commandant et décommandant des émissions avec des amis dont il assure qu'ils seront recrutés ou maintenus à leur poste. Nous pensons par exemple à M. Delahousse qui a grandi à Amiens comme M. Macron, que Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions et nommée par l'État, voulait écarter du service public en octobre 2017. Après intervention de l'Élysée, il fut maintenu, entraînant une importante carambole qui faillit provoquer la suppression des émissions d'enquête du service public et nous gratifia de la production d'un absurde entretien de Noël avec le président, longue causerie dans les bureaux de l'Élysée, si caricaturale dans la servilité qu'elle fut comparée à une œuvre de propagande soviétique. Voyez plutôt. Quelques semaines avant le dit entretien, fin novembre 2017, une polémique sur la suppression de postes dans les équipes d'envoyés spéciales et de compléments d'enquête enflammaient France Télévisions. Contrairement à ce qui fut alors soupçonné, ces suppressions de postes des émissions produites par Élise Lucet n'avaient pas été demandées par l'Élysée. L'affaire, plus complexe, permet de comprendre comment les liens actuels entre pouvoir médiatique et politique dégradent notre espace informationnel et rendent nos journalistes prisonniers de logique d'intérêt. Au départ de l'affaire, la volonté par l'Élysée d'imposer à Delphine Ernot 50 millions d'euros de coupe budgétaire. Rappelons que le climat n'est pas au beau fixe. Michel Field, directeur de l'information, est contesté. Puis Jada s'est fait virer le jour de l'intronisation de Macron. 50 millions d'euros sur un budget de 2,7 milliards, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est justement mesquin. Alors, face au rigorisme budgétaire de sa tutelle, la présidente de France Télévisions décide elle aussi de s'amuser et laisse entendre qu'elle va arrêter l'émission de Delahousse. Or, il se trouve que Delahousse, scolarisé au même lycée qu'Emmanuel Macron, est devenu l'un de ses proches sur le tard et que Mme Ernot le sait. Delahousse, après cette vue confirmée des intentions de la direction, intervient comme attendue auprès de l'Élysée qui exige d'Ernot de maintenir l'émission et de trouver ailleurs ses économies. C'est à partir de cet instant que les versions divergent, donnant une idée du marais dans lequel gisent nos journalistes les plus aimés. À la direction d'information, on prétend que les équipes d'Ernot, dont son directeur de cabinet Stéphane Sidbon-Gomez, manquant d'expérience, auraient, dans la précipitation, monté un plan de réduction s'appliquant aux émissions d'Élysée Lucet, sans se rendre compte des conséquences du geste. On attribuera la crédibilité qu'elle mérite à cette version. Tandis que d'autres sources plus subtiles n'hésiteront pas, elles, à affirmer que le geste fut au contraire parfaitement calculé de la part d'Ernot afin d'embarrasser l'Élysée auquel, elle le savait, serait immédiatement attribuée une volonté politique de censure de la journaliste préférée des Français. Voilà donc que la direction annonçait des coupes dans l'investigation et que Delahousse, incapable de comprendre ce qui se jouait, croyait pouvoir respirer. Ce qui suivit et déborda dans la presse, menaçant de devenir un scandale embarrassant pour l'Élysée est connu de tous. Âgés, communiqués, contradictoires, commencèrent à être produits alors que les confrères de la presse écrite inquiets se faisaient les relais d'une indignation montante pour la plus grande satisfaction de la direction de France Télévisions. Il faut dire que Michel Field, directeur de l'information toujours plus embarrassant, était alors détesté du pouvoir pour avoir réussi à faire passer David Pujadas, exfiltré le jour de l'intronisation de M. Macron après un traitement doucereux de sa campagne pour un martyr de l'information. Élysée, furieux, avait beau prétendre n'y être pour rien, le mal était fait et la partie gagnée. La motion de défiance s'approchant, la contestation menaçant d'emporter Rernot, des négociations en haut lieu reprirent et l'on put annoncer qu'envoyé spécial et complément d'enquête étaient sauvés, de la housse préservée et les coupes budgétaires décalées d'un an. L'affaire aurait pu en rester là, mais le président de la République, qui n'est pas homme à pardonner et ne craint jamais de s'exposer au ridicule pour emporter un bras de fer, ne s'en tiendrait pas là. Voilà qu'à peine le conflit réglé, le 5 décembre, il déclare que l'audiovisuel public français est une honte, avant d'organiser un ultime pied de nez, une véritable provocation, à l'égard de Phil Dédernot, qui scellera le sort du premier. La chose est sidérante et montre non seulement le niveau d'immaturité, mais d'irresponsabilité de nos dirigeants. Voilà qu'un tout puissant président de la République et un présentateur télévisé au pic de sa carrière, vexé, décident pour se venger d'organiser dans le dos de la direction de France Télévisions un entretien fleuve de 45 minutes à la veille de Noël, lors duquel Emmanuel Macron est littéralement anguirlandé par de la housse tout sourire à l'Élysée. Ernot est contrainte, humiliée, d'y assister à distance et sans mot dire de le programmer. Là où avait été accordé dix minutes sur le climat, Ernot découvre un long panégyrique à la gloire de la banalité du chef de l'État se déployant en direct et comprend, par les sourires satisfaits exhibés dans la chaîne publique, qu'elle se trouve partout cela visée. Le sentiment de toute puissance est alors tel que le ridicule d'une telle opération qui provoque une réaction véhémente de la presse le lendemain ne semble atteindre personne. Comme dans les plus glorieux temps de la monarchie absolue, le roi a été servi et ses sujets remis en place, le peuple assistant médusé sans ne rien pouvoir comprendre à des jeux de courbes que personne ne prend la peine de lui expliquer. Nous pensons à quelques autres affaires qui, touchant Michel Field comme elles touchèrent France Inter, la nomination du directeur de LCP, l'atérant directeur du JDD, pourraient avec un peu de courage être bientôt publiées et qui furent autant de signaux envoyés suivant une grande tradition d'intervention dans notre espace démocratique. Rappelons en d'autres temps le licenciement traumatique d'Ode Lancelin, directrice adjointe de l'Obs, par Xavier Niel et ses comparses, pour cause d'engagement idéologique, avant que son successeur ne fût viré pour une une critiquant la politique migratoire de Macron. La démission forcée d'Hervé Kempf, grande voix de l'écologie au monde, et de sa directrice Nathalie Nugaired, prise dans une souricière mise en place par ses actionnaires avant l'élection d'Emmanuel Macron, tous justifiés par des questions de personnalité. Pensons, en voyant plus large, à l'échelle d'une décennie, aux affaires Guillon et Mermet sur le service public, la suppression des guignols par Bolloré, les récits de censure explicite sur France 2 par Paul Amard et quelques autres qui eurent le courage de parler, les compromissions récurrentes de Maurice Safran ou de François-Olivier Gisbert, avec les pouvoirs successifs auxquels ils ne désirent que s'offrir, et tous ceux que l'on ne connaîtra jamais. Parce qu'il faut bien survivre en ces mondes et qu'il faut pour cela ne pas parler. Les excuses immédiates du monde dès qu'une couverture de son magazine ayant le tort de déplaire aux supporters du pouvoir existant le montrant. Parlons encore des cas d'autocensure quotidienne, comme lorsque Patrick Roger, pourtant vénérable journaliste au monde depuis plusieurs décennies, proposa une chronique du livre de Christian Eckert, l'ancien secrétaire d'État au budget dont j'ai déjà fait État, chronique qui fut refusée car trop positive pour un ouvrage qui déconstruisait la Macronie, démontrait comment Emmanuel Macron avait utilisé Bercy, engagé une cohorte de trentenaires pour s'imposer. Nous pensons aux listes de journalistes que Bruno Roger Petit au président Macron pour qu'il valida la future direction de la rédaction de l'Obs. Au passage des grandes rédactions au pouvoir, de Claude Serrillon au dit Roger Petit, en passant par Laurence Haïm, Nathalie Yannetta ou encore Catherine Pégard, parfois par compétence, souvent pour service rendu. À notre Russia Today National, France 24 où une femme de ministre des Affaires étrangères fut nommée avant d'être recasée sur la radio de service public. À Anne Sinclair qui affirma à Henri Hermand vouloir se mettre au service de Macron alors qu'elle dirigeait le Huffington Post après avoir été l'une des principales vectrices de l'ascension de son ex-mari Dominique Strauss-Kahn sans qu'à aucun moment l'on s'engêna. Aux articles concernant l'effet de népotisme que nous venons plutôt d'exposer longuement, d'un ministre et d'un conseiller politique à l'Élysée, Gabriel Attal et Stéphane Séjourné, qui furent supprimés des sites de gala et de voici quelques heures après leur publication, sur demande de l'Élysée et auxquels des liens morts renvoient encore aujourd'hui. Au rachat de Marianne et du pôle presse de la Gardère par un milliardaire tchèque qui, comme Xavier Niel et tous les oligarques avant lui, prétend le faire pour la démocratie, en s'alliant avec l'affairiste Étienne Berthier avant de montrer son appétit dans le secteur de l'énergie. Aux intromissions permanentes dans le secret des sources, par l'utilisation de fadettes, tentatives de perquisition avortées, intimidation par des ambassades de correspondants de guerre, cherchant à faire leur travail. Au lien d'amitié qui fière que Daniel Schneiderman censurerait un article révélant comment le monde avait censuré mon enquête sur Areva, parce que tout cela les dépassait, dans le seul média censé porter un regard critique sur nos journalistes. Auparavant, à la destruction des deux seuls quotidiens économiques du pays, Les Echos et la Tribune par Bernard Arnault, les compromissions diverses qui furent comptées en mille ouvrages ignorés, écrasés, parce que de tout cela il ne fallait jamais trop parler. Nous pensons enfin à toutes ces autres affaires, distribution de prébandes et d'avantages que M. Macron mettra en œuvre en s'appuyant sur ce passif marqué, en parallèle à cette mise sous tutelle effective d'une partie des médias pour récompenser ceux qui l'avaient aidé, utilisant pour cela des politiques publiques qui favorisent la montée des inégalités et ce double d'un autoritarisme et d'un arbitraire rampant, réduisant la liberté à mesure que s'accroissait la corruption. Les conséquences, en somme, que les compromissions produites par ce marché de l'information produisent au quotidien pour des millions de Français. On pourrait le faire, mentionner les centaines de cas d'autocensure imposés, mais cela nous serait immédiatement reproché. Après tout, on ne meurt pas d'assassinat en France lorsqu'on est journaliste. On meurt de désespoir ou d'inanité, à force de se laisser rétouffer ou écraser pour avoir affronté un pouvoir et refuser de céder. On meurt aussi par compromission ou précarité, car les mécanismes visant à faire taire les courageux sont bien plus insidieux que dans un pays autoritaire où il faut en passer par des organes comme le CSA, ici seulement à la solde du pouvoir, composés de membres grassement rétribués, récompensant la servilité des uns et des autres, contre l'illusoire d'une déchetterie grandissante mais incapable de se faire respecter, pour faire censurer des informations. On meurt de chômage ou de pression, d'humiliation et de frustration. La violence politique en nos régimes s'est arboré les atours de la modernité. Nous pourrions parler de tous ces effets d'un fonctionnement oligarchique où chacun tire pour défendre ses intérêts, mais cela serait, encore une fois, faire peser sur les petits soldats et non les responsables le poids d'un système fait pour les écraser. En France, l'information se dilue, étouffe sous l'effet de la bêtise et de la servilité. Et cette bêtise et servilité sont produites, recherchées. Aucun des oligarques n'aurait l'idée, après avoir investi des millions pour les racheter, de perdre quelque argent pour le bien de ces médias qu'ils assurent détenir dans le seul but de défendre la démocratie. Seul Bernard Arnault laisse la besace du Parisien absorber toujours plus de déficit afin d'en rendre impossible toute émancipation. Pourtant, tous les journalistes prétendent y croire et continuent de penser que, tant que, contrairement à Bolloré, personne n'aura la bêtise d'intervenir directement, leur indépendance sera assurée. Criant à leur indépendance, niant tous les mécanismes de contrôle et d'écrasement déployés, ils croient défendre leur dignité, là où ils se rendent complices, devenant les relais d'un système qui ne cesse de les exploiter. Non, en France, personne ne prend la peine de tuer. Il suffit d'acheter. Chapitre 22 Pourquoi ces liens sont-ils si rarement explicités, et plus rarement encore dénoncés ? Eh bien, car si l'information en France n'est plus produite dans sa grande majorité qu'empuisante à la source des traîtres des camps qui composent de petits paris, et le canard enchaîné et Mediapart ont systématisé ce fonctionnement jusqu'à se voir à plusieurs reprises épinglées, en exposer les liens qui les dominent reviendrait à se priver des dites sources d'informations, prenant le risque d'ouvrir une guerre de tranchées où tout s'effondrerait. C'est ainsi qu'il faut aller se fournir auprès des rares journalistes qui ont été brutalement éjectés du système, comme Maud Lancelin, où on persévérait coûte que coûte comme Mark Handveld pour trouver à apprendre au sujet des liens troubles entre Macron et les oligarques. C'est ainsi surtout qu'aucune remise en question n'intervient jamais, y compris lorsque l'on découvre qu'une information essentielle pendant des mois ou des années aura été masquée. Il n'y eut ni au monde ni ailleurs un quelconque réexamen du traitement d'Emmanuel Macron après la campagne des liens oligarchiques qui l'avaient nourri. Le soutien béat du journal de référence à celui qui fut des mois durant présenté comme issu divinement de la cuisse d'un Jupiter a duré et perdure toujours, multipliant des éditoriaux qui, sans conscience, reprennent la ligne gouvernementale, parfois en l'aggravant. On a compris que nulle force étrange ne censurait systématiquement les centaines de journalistes politiques qui, à Paris, ont pourtant pour fonction de révéler les mécanismes d'ascension et de chute de nos dirigeants. Et c'est probablement le plus effrayant. Nul besoin de censure ou d'espace publicitaire, puisque les journalistes s'en font naturellement le relais. Les seules libérations, l'Express, l'Obs et le Monde auront dédié plus de 8000 articles à M. Macron entre janvier 2015 et janvier 2017, alors que rien de remarquable dans son action politique ne se manifestait, soit autant qu'à l'ensemble des candidats de gauche réunis. Financée par la société, formée dans les meilleures écoles de notre pays, la crème des journalistes politiques, celle qui a accès aux puissants, qui a pour mission de contrôler les hommes de pouvoir au nom de la société, s'y est donnée tout entière et semble l'avoir fait volontairement. Expliquer cette servitude volontaire et les liens de corruption qui l'ont provoqué est devenu notre mission. Car ce que nous venons de révéler n'est pas grand-chose. Nos trois camarades auteurs de l'enquête sur Michel Marchand n'ont pas seulement omis de nous informer sur l'un des vecteurs fondamentaux de l'opération de propagande qui a mené M. Macron, sans enthousiasme de la population, à présider au destiné de notre pays et renforcer ainsi in fine un rassemblement national se gargarisant de leurs compromissions. Les auteurs se sont refusés à creuser les rapports entre Niel et Arnaud et entre Arnaud et Macron. Eux qui les connaissaient ont privé le peuple français d'informations cruciales à l'heure de se décider. Et là, nous commençons à nous inquiéter. Chapitre 23 Puisque le sort de M. Lagardère est réglé, continuons par cet autre chemin. A savoir que, selon l'un des auteurs de Mimi, Michel Marchand a aussi été chargé de contrôler l'image, c'est-à-dire de faire taire toute information compromettante d'un autre oligarque. Bernard Arnaud, première fortune de France, deuxième fortune du monde, doté de 100 milliards de patrimoine et propriétaire du groupe de luxe LVMH. Cela pourrait sembler aussi insignifiant que l'amitié entre Niel et Macron si l'on oubliait de préciser une autre information que la bienséance et les conventions bourgeoises esquivées. Xavier Niel vit avec Delphine Arnaud, fille héritière de Bernard Arnaud. Là, le lecteur innocent s'interrogera. En quoi cela serait-il si important ? Après tout, ne nous a-t-on pas appris à ne pas nous mêler de la vie intime des gens, qui soit faible ou puissant ? Ne nous le rabâche-t-on pas sur un air indigné dès que l'on se permet de s'exprimer à ce sujet ? N'est-ce pas le mantra de ces mêmes journalistes politiques dont on interrogeait l'utilité ? Eux qui se montrent en public saturés de pudeurs et de silences, de bienséances et d'aveuglement, sans oublier de partager cancans et ragots dans l'entre-soi de leur rédaction, s'inhibant dès qu'il s'agit de les écrire, de les publier, acceptant tous les compromis que leur imposent leurs sources, passés d'armées de réserves des puissants à scribes attitrés de ces derniers ? Rappelons que M. Arnaud, grand propriétaire de médias, est aussi le premier annonceur de France. Il détient un droit de vie et de mort sur n'importe quel organe de presse. Et cela, les journalistes en sont particulièrement conscients. Combien d'articles et d'enquêtes de la concentration de richesse, ce poids que mécaniquement elles accordent aux plus puissants, leur offrant toute guise pour s'imposer sans même rien avoir à réclamer. Arnaud n'a pas hésité à faire retirer des publicités de quotidien qui lui déplaisaient, des menaçants de faillite pour leur faire comprendre ce qu'ils auraient à débourser s'ils décidaient de s'attaquer à lui. Il est le premier à avoir lancé une cabale contre le monde, afin d'en faire tomber la direction, retirant ses journaux de ses imprimeries pour l'assécher, parce que le dit journal avait critiqué l'alors président aux côtés de Bolloré et Lagardère. Bernard Arnaud, détenteur d'une fortune qui pourrait faire vivre plusieurs nations, qui a voulu s'exiler fiscalement pour favoriser l'héritage de ses brillants enfants, qui a intenté un procès à libération pour avoir ironisé à ce sujet. Bernard Arnaud donc, qui fait et défait les princes, dont étrangement, on ne dit rien des compromissions et corruptions, des liens d'influence et des relais invisibles, des affidés et exécutants dont ils usent et disposent depuis des décennies. Ce même Bernard Arnaud, qui remploie donc, lui aussi, une certaine mimi marchand. Lors du fameux entretien du Trocadéro, qu'il mena avec Edouard Plenel face au président, le journaliste Jean-Jacques Bourdin, sous les regards attentifs de tout le pays, s'était autorisé l'indécence, révéler que le principal bénéficiaire en France des politiques fiscales du nouveau gouvernement de M. Macron était justement Bernard Arnaud et que le dit Bernard Arnaud entretenait avec le couple Macron des rapports intimes, qu'ils étaient en somme amis. Cacher ce sein que nous saurions voir, ce rapport intime entre un milliardaire et un président ainsi exposé suscita l'indignation. Au nom de quoi exposer un tel fait ? Le président n'a pas d'amis ? C'est même lui qui le dit. Le cirque médiatique qui s'enclencha aurait fait rire qu'il ignorerait tous les drames que ces compromissions provoquent par ricochet. drôles de phrases que le président surpris soudain par une telle audace d'un journaliste et qui ne sut que répondre « je n'ai pas d'amis ». Surprenant, d'autant plus si l'on connaît un peu Xavier Niel qui depuis des années ne cesse de répéter « comme tous les riches, je n'ai pas d'amis ». On ne sait par quelle méta-psychose la parole de Niel est devenue macronienne. Enfin, on ne le saurait pas si l'on avait su qu'ils étaient amis. Mais dans le même temps, on l'aurait peut-être compris si l'on avait véritablement écouté ce même président qui ne cessait de dire candidat qu'il fallait rêver d'être milliardaire. Anecdote insignifiante que la porosité de ces discours. Et pourtant, on ne sait par quelle méta-psychose la parole de Xavier Niel est devenue macronienne. Car on ne savait pas que Niel et Arnaud étaient amis. Chapitre 24 On ne mentionne pas puisque ce n'est pas le sujet ce que M. Niel a obtenu chez Mme Hidalgo avant de se servir chez M. Macron, reconnaissante au point d'annoncer à la place de son protecteur l'ouverture d'une école 42 à Alger. On ne mentionne pas la litanie délirante de politiques publiques mises en œuvre par M. Macron pour protéger ceux qui l'ont fait roi. Nous découvrirons cependant que le directeur de la rédaction de Mediapart, qui a opiné du chef à l'affirmation de M. Brodin, savait que M. Arnaud et M. Macron étaient amis. Il ne l'avait pourtant jamais publié, ni à Mediapart ni ailleurs. Mediapart, cet organe de presse courageux, que j'estime tant, mais qui n'a su exister qu'en rentrant à plein régime dans ce marché de la compromission qu'est celui de l'information parisienne, protégeant ses puissantes sources pour en dénoncer d'autres, jouant de systèmes où toujours un corrompu en recouvre un autre, initiant sous Sarkozy sa mandature, en puisant auprès de l'un de ses principaux ennemis des révélations arrachées au cœur de l'État, sans ne jamais rien dénoncer de ce que lui-même avait produit. Aveuglant ainsi d'autant plus un lectorat admiratif d'un courage qui, certes plus important qu'ailleurs, ne faisait in fine qu'alimentait la machine qu'il prétendait attaquer. Jean-Jacques Bourdin venait de trahir un secret qui faisait s'étrangler un président et susciterait son indignation. Cela aurait dû générer un torrent d'investigation. Mais comment ? Suppôrait-il que M. Macron ait été influencé par cet homme ? Depuis quand se connaissent-ils ? Quel rôle a-t-il joué ? M. Plenel, à la réponse de celui qui l'avait couvé de son regard amical lors des entretiens de campagne que Macron avait octroyé à Mediapart, ne dit mot. Serait-ce parce que la conjointe de l'homme chargé d'étudier la caste chez Mediapart, Laurent Mauduit, avait jusqu'en 2017 le poste de directrice de communication dans l'un des groupes où M. Arnaud détenait ses plus importantes participations, Carrefour, et que l'on n'en avait rien dit ? Ou parce que le gendre de M. Arnaud, Xavier Niel, avait investi dans son média, ce que lui et Fabrice Arfit tenteraient mal à droitement de démentir alors que l'évidence s'imposait ? Serait-ce parce que l'avocat de Mediapart, Jean-Pierre Mignard, fut un soutien majeur d'Emmanuel Macron, organisant l'une des nombreuses levées de fonds à la légitimité pour le moins discutable qu'il fit à l'étranger, en l'occurrence en Algérie ? Ou encore parce qu'Alain Minc, qui fut le grand soutien des douilles plénales au monde, fut avec Jean-Pierre Jouillet le principal vecteur de l'ascension de M. Macron ? On pourrait espérer qu'il n'en soit pas ainsi. Car mon estime et mon admiration pour lui sont immenses, que Laurent Mauduit ait, peut-être du fait de sa proximité avec ce monde, le seul d'avoir eu le courage d'une critique radicale des médias, allant jusqu'à déclarer, révélateur, quelle rédaction se risquerait aujourd'hui attaquer Bernard Arnault ? Et pourtant, Edwin Plenel ne cessa d'osciller, prévenant un peu tard, mais dès juillet 2017, des dangers d'une dérive autoritaire de Macron, après avoir appelé à voter pour lui entre les deux tours sur ce même fondement, se montrant indifférent à l'aveuglement de sa rédaction au sujet du pouvoir naissant, semblant ne jamais vouloir lâcher tout à fait celui qui n'avait pas cherché à arrêter. Et pourtant donc, voilà de quoi douter, lorsque l'on compris qu'alors que Martine Orange et bien d'autres journalistes d'investigation faisaient un travail de premier plan pour révéler les compromissions successives de M. Macron, souvent dans un isolement croissant, aucune conséquence éditoriale n'en fut, jusqu'à la perquisition avortée de leurs locaux, sérieusement tirée. Voilà qui compris là où l'on avait trouvé le plus à admirer, inaugurant des boîtes noires qui bientôt se feraient plus rares sous chaque article, ce qui fait l'horreur de ces conflits d'intérêts contre lesquels Mediapart s'est érigé en censeur, nous faisait douter. Sans vouloir y croire, comment, restant intègre, ne pouvions-nous pas l'envisager ? Car au-delà de ces suppositions s'impose un fait. Face aux candidats de l'oligarchie, et malgré ces très nombreuses enquêtes fouillées, malgré l'accumulation de faits et de compromissions que Mediapart a brillamment permis de révéler, le quotidien ne s'était à aucun moment élevé contre lui, comme il l'avait jusqu'alors fait contre bien d'autres politiciens. Que ce soit le fait de déterminisme sociologique ou de la vieille aversion personnelle que M. Plenel avait pour les autres candidats que Mediapart aurait pu appuyer, M. Mélenchon notamment, aversion dont on ne parle légalement jamais, importe peu. Nous voyons bien qu'y compris là, une défaillance dans le traitement de l'information s'était imposée. Et comme par hasard, cette défaillance touchait non pas au fond, toute ligne éditoriale restant libre pour peu qu'elle soit assumée, mais au fondement d'un pouvoir dont les ramifications oligarchiques gênaient. Chapitre 25 À l'instant où l'on découvre que les premiers bénéficiaires de politiques fiscales faisant s'évaporer chaque année des milliards, oui, milliards, des caisses de l'État, sont désintimes de M. Macron et que l'on découvre que cette information a été connue par les journalistes, rien n'intervient. À l'exception du monde diplomatique, une omerta de faits qui n'empêche pas la production de l'information, mais l'épuise par l'absence de hiérarchisation. Que valent les valeureuses enquêtes de journalistes continuant à faire leur travail, là où une machine de guerre se met en place, recouvrant, y compris à Mediapart, leur engagement d'éditoriaux, couvertures, chroniques, délavant leurs efforts pour faire éclater la vérité ? Alors qu'il a été établi qu'aucune raison économique ne pouvait justifier l'adoption des mesures fiscales et économiques qui auront fait privilégier à M. Macron le gel des pensions de retraite au maintien de l'ISF et autres mesures scélérates produisant un transfert de ressources massif de la majorité de la population vers un pourcentage infinitésimal de celle-ci, déstructurant d'autant la société, une question se pose. À quoi servent nos médias ? Des engagés de toute pensée, incapables de traiter l'information au-delà du flux au nom d'une supposée objectivité qui les écarte de tout discours global, de la politicité nécessaire pour saisir et comprendre ce qui se jouait. Sans même évoquer une quelconque compromission, il y a eu là, dans cette petite brèche de rien du tout, de quoi être violemment embarrassé. Depuis quand ces journalistes savaient ? Pourquoi a-t-il fallu attendre ce moment où, du bout des lèvres, Jean-Jacques Bourdin a énoncé ce lien d'amitié et interrogé le président sur des politiques fiscales dont tout le monde avait tacté l'absurdité ? Et pourquoi cela n'a-t-il pas été fait et refait jusqu'à nous donner la nausée ? Pourquoi aucun enquêteur ne s'est-il interrogé sur le fait que l'austère M. Macron portait des politiques aussi favorables aux plus privilégiés alors qu'il augmentait l'imposition de tous les autres en prétendant le faire au nom du bien commun ? Plus simplement, comment et quand avait-il rencontré Bernard Arnault et Xavier Niel ? Et quel rôle avait-il joué ? Ces questions, en un écosystème médiatique sain, auraient permis peut-être de découvrir que M. Arnault et M. Niel avaient mis à disposition de M. Macron un appui pour le remercier et l'influencer dans ses prises de décision. Un appui qui aurait pu prendre le nom de Mimi Marchand. Chapitre 26 Insistons et approfondissons. Comment se fait-il que les journalistes qui bénéficient d'abattements fiscaux, de privilèges légaux, nos journalistes, se soient tus ou aient préféré esquiver toutes ces années ces faits, prétendant qu'il y aurait autrement intentions idéologiques, comme le fit Fabrice Arfif face à Aude Lancelin sur le plateau du Média, alors qu'il s'agit d'interroger une indéniable causalité ? Pourquoi, une fois les faits révélés, ne se sont-ils pas jetés sur leurs téléphones et ordinateurs pour harceler leurs interlocuteurs et ainsi s'assurer que la démocratie n'avait pas été pervertie, que probité et intégrité étaient respectées, que nos valeurs les plus fondamentales étaient protégées ? Pour tout simplement faire émerger la vérité. Se pourrait-il que Bernard Arnault et son gendre Xavier Niel, entre leurs pouvoirs publicitaires et leurs propriétés, ajoutés au réseau qu'ils entretenaient, ces deux individus aient fait subir à leurs journalistes de tels moyens d'action et de conformation que leur conscience en soit trouvée diluée, déployant un conformisme de tout instant qui, les écrasant, ait fait qu'il n'ait pas même eu à passer en ce sens d'instruction ? Se pourrait-il que nos journalistes ne se sentent plus redevables à la société, mais à leurs propriétaires, à leurs annonceurs plutôt qu'à leurs lecteurs ? Se pourrait-il que l'on commence à comprendre comment peu à peu la fabrique de l'information en France s'est effondrée, acceptant avec toujours plus de naturel l'aberrant, faisant s'amollir jusqu'à laisser s'effondrer les valeurs d'une société ? Nous serions-nous collectivement laissés prendre dans la mélasse d'un sentiment de pourri généralisé, alimenté non pas par la vigueur d'une certaine presse, mais au contraire par son incapacité à dénoncer, à se défaire de liens incestueux avec le pouvoir qui partout ne cesse de se déployer ? Se peut-il qu'au fondement de cette dégradation, de cette perte absolue d'énergie et de conviction qui transforme les journalistes souvent précaires en zombies, se trouvent les clés de leur asservissement aux mains de quelques milliardaires ayant un tel pouvoir qu'ils n'ont même plus besoin d'en user ? Pourquoi a-t-on attendu que le peuple se soulève pour commencer enfin à dénoncer ce qui jusqu'ici apparaissait naturel, des politiques fiscales brutalement, socialement injustes produites au service de quelques-uns si ce n'est parce que l'asservissement s'était installé ? Et pourquoi, face au soulèvement, a-t-on préféré y chercher les racines d'un mal pourtant omniprésent dans la rédaction, ce fascisme auquel on cherchait à réduire ce peuple révolté et dont on voit pourtant les représentants à chaque plateau télé, invité et glorifié par les journalistes qui le considèrent comme l'égal de toute autre force politique ? Pourquoi a-t-on tenté de salir ce qui, face à ses intérêts privés, s'insurgeait ? Se pourrait-il que tous ces êtres soient devenus des défenseurs d'une classe de privilégiés plutôt que d'une idée, celle de vérité ? Et que ceux qui tenteraient de s'y opposer se trouvent si minoritaires qui les affinient écrasés ? Où sont les dizaines de unes, miroirs de celles qui vantaient les mérites intimes de M. Macron et de sa femme, interrogeant ces liens avec M. Niel et Arnaud, dont on sait parfaitement que le sujet, en termes de vente, aurait été aussi, si ce n'est bien plus excitant, que toutes ces unes mièvres que l'on justifia par d'absurdes prétentions à l'économicité, une qui aurait dû paraître dès le lendemain de la publication de Mimi, sans ne jamais cesser. Une qui aurait dû, avec une immense violence, traquer les raisons de la suppression de l'ISF jusqu'à ce que le doute ne soit plus permis, écrasant le pouvoir de ses vélétés de compromission, lui exigeant de démontrer la source de ces fumeuses théories du ruissellement. Ou, sans à aucun moment l'argumenter, lorsqu'il promulguait la loi scélérate sur le secret des affaires. Où est donc passée cette absence de pudeur qui amène tout le monde à parler de la vie privée que ces dernières en décident et à se taire dès qu'elles pourraient les gêner ? Où sont ces photographies et ces papiers chargés de décortiquer non pas les yeux bleus du président, mais ces relations d'intérêt ? Non pas ici et là une enquête, mais partout et tout le temps, des dizaines de unes et de reportages, inquisiteurs et argumentés. Où sont ces journalistes capables de nous démontrer que tout cela n'est que fantasme, que lorsque Bernard Arnault se dit fier que LVMH habille la première dame, il n'y a rien à en déduire, pas d'inquiétude à avoir, pour nous convaincre de ce que tout le monde est censé croire qu'il est évidemment Blanche-Colombe, qu'il n'y a rien à suspecter. Des journalistes qui, plutôt que de clamer leur indépendance, se battraient pour leur dignité, non en prétendant être défaits de tout asservissement, mais en réclamant un droit à sortir de la tutelle de l'argent dans laquelle ils sont placés. Où sont les confrères qui se sont joints à ceux qui, à l'Express, tentaient de s'opposer à Drahi, à l'Obs et au Monde, ceux qui ont brisé Niel et Pigasse lorsqu'ils détruisaient Lancelin et Kempf, s'élevant pour réclamer leur droit à exercer librement. Chapitre 27 Le lien entre Xavier Niel, Bernard Arnault et Arnault Lagardère n'est pas qu'oligarchique. Leurs alliances circonstancielles se fondent sur une proximité géographique. Ainsi, Arnault racheta son hôtel particulier à la veuve de Lagardère, rue Barbé de Jouy, avant que son fils ne déménageât auprès de Xavier Niel, Villa Monde-Rancy. Leurs rapports sont constants, faits de haines aberrantes et d'intérêts réconciliés. Les politiques passent et leur soutien à ces derniers varient, de dîners en petit-déjeuner, avec pour seule variable leurs intérêts. Tous ont été un jour ou l'autre invité en leur demeure et ont découvert la froideur proverbiale de Bernard Arnault. Sous les ors et entourés d'œuvres d'art défiscalisés, majordomes enlivrés, l'on sert et se sert les meilleurs vins et l'on socialise précautionneusement, organisant dons et contre-dons, s'échangeant des anecdotes qui fuiteront plus tard dans le petit Paris et n'atteindront jamais les Français. Le trafic de l'information, omniprésent, n'y est pas maximisé, car l'intelligence, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne règne guère en maîtresse dans ces lieux que j'ai plus d'une fois fréquentés. La petitesse, faite d'humiliations réciproques, de rivalités infantiles visant à détruire telle personne pour se venger de telle affaire est telle omniprésente. Tout obéit à une doxa garante d'une liberté de commercer qui seule semble intéressée. Bepha me racontera comment, à la tête de Saint-Gobain, il perdit deux ans de sa vie pour résister à une offensive oligarchique terrifiante qui faillit mettre son entreprise au tapis. Betty Lagardère fut maltraitée par Bernard Arnault après une offensive de charme ayant pour seul objectif de récupérer le lieu où son rival Loni l'avait humilié. Les déjeuners au Bristol ou au Georges V s'en suivent de partages plus raffinés pour les hôtes les plus privilégiés et importants au sein des hôtels particuliers. On y reçoit les hommes politiques qui, impressionnés, se voient ainsi amener pas à pas à s'habituer à l'état des choses, sont présentés aux héritiers, apprennent les intérêts de socialiser là en découvrant le lendemain un article laudateur qu'ils n'avaient pas anticipé. On les invitera ensuite à des événements mondains, de défilés de mode en inauguration, les transformant pas à pas dans leur grande naïveté en agents d'influence et soldats de l'existant. Attention à la transgression qui pourrait de ces mondes vous expulser. Votre valeur marchande dépend de votre capacité à vous soumettre et alimenter ces lieux-là. Brigitte Macron en aura été. Et l'affaire marchand de Niel à la Gardère, mise en branle afin de la flatter et la rassurer, lui aura permis son intégration à un monde qui la dépassait. Comment ne pas rester fidèle à ses chers amis qui auront permis de restaurer sa dignité face aux rumeurs qui la ciblaient ? Bien entendu, ce qui se joue en amont doit être alimenté en aval et c'est là que nous retrouvons l'importance des gestes qui viendront, ici et là, rassurer les agents d'influence les plus vulnérables au sein des rédactions. L'affaire Vuitton n'est qu'un exemple parmi des milliers de micros événements chargés de travailler la conformité. Comment prétendre que cette proximité resterait sans effet et serait sans intérêt alors que c'est là son seul pourquoi ? Comment penser que Bruno Jeudy valait de tous les pouvoirs, capable de la moindre opération de communication qui lui serait commandée ? Ce serait comme Gisbert montrait indifférent aux mille frottements que les puissants leur auront proposés. Le cercle qui se crée, infernal, se clôt lorsque les invitations initiales trouvent suite une fois les hommes politiques ainsi favorisés, propulsés au sein des palais de la République. Là, avec tous les ors que le pays a produits, se rendent les faveurs auparavant donnés. Les journalistes, parfois, sont invités, comme on l'a vu avec l'affaire Vuitton. Comment prétendre que cette proximité resterait sans effet et serait sans intérêt alors qu'elle est sa propre cause ? Car ces invitations trouvent leur suite quand les hommes politiques ainsi favorisés sont à leur tour propulsés dans les palais de la République. C'est ainsi que Macron invitait plusieurs fois par jour dans le restaurant du ministère puis dans ses appartements privés la fine fleur de l'élite parisienne aux frais de l'État. L'épuisement de ses commis provoqua quelques fuites, notamment sur les venues de M. Arnaud, dûment récompensé de sa fidèle amitié. Mais notre réquisitoire ne s'en tient pas là, car une fois le fait relationnel entre le président et les oligarques établis, n'aurions-nous pas dû aller chercher les compromissions et conflits d'intérêts qu'ils pouvaient susciter, des données permettant de prouver les interventions dans l'espace public de ces oligarques en faveur de leurs protégés, les recrutements, mis à l'écart, promotions et autres faits ? La léthargie dans laquelle se trouve la petite totalité de la presse française pourrait sembler ahurissante. Son absence de qualité est manifeste pour quiconque venant d'Italie ou d'Allemagne, d'Espagne, du Portugal ou même d'Angleterre a été habitué à des démocraties moins écrasées. Comment demander à Libération, qui atteint douloureusement les 30 pages quotidiennes et dont la rédaction massacrée dépend des maigres revenus publicitaires qui lui parviennent encore d'enquêter pour savoir depuis quand M. Macron est devenu ami du couple le plus fortuné de France, d'expliquer comment il a accédé à ces individus, contre quelle engence on obtient leur estime puisqu'il n'y a Dixit-Xavignel et l'on commence à comprendre le sens de sa phrase, nulle amitié dans ses rapports. Comment demander à un des journaux appartenant à l'oligarque de déflorer ce qui est de l'ordre de l'intime, du subjectif, de l'apport le plus précieux que pourrait produire le journalisme, mais qui pourtant l'expose d'autant plus, exigeant un travail de mise en perspective que le corset juridique actuel pourrait immédiatement dévaster. Nulle amitié en ses rapports ? Soit, on commence évidemment seulement des intérêts. L'enfant d'Amiens, venu seul à Paris, fuyant l'oppression familiale pour se construire un destin grâce à un amour tant de fois magnifié, était décidément bien accompagné. Nous pourrions nous montrer timorés et malgré l'accumulation d'évidence, remettre en question ce que nous avons révélé. Quel est après tout le lien entre cette fable comptée au grand nombre et le masque qu'immédiatement elle pose sur les relations que nous venons de mentionner ? Pourrait-il s'agir de pure corrélation ? Ou y aurait-il volonté de masquer l'un en mettant en scène l'autre ? S'agirait-il en somme dès le départ d'une fabrication ? La légende aura voulu qu'un gentilhomme de province projeté sans le sou dans Paris se soit dévoué au bien commun à la suite de brillantes études avant d'être propulsé aux plus hautes sphères de responsabilité de l'État sans jamais être compromis. C'est cette histoire que de Paris Match à France Télévisions des journalistes par centaines ont raconté dépensant des fortunes pour mettre en scène documentaires, récits, enquêtes et portraits et relayer une fable fabriquée. Remettre en question ce récit, comme le tenteront quelques voix très minoritaires, se vouer à l'atroce cliché qui voudrait que le candidat ait été choisi et soigneusement propulsé par ses amis, pardon, ses oligarques, et qu'il n'avait rien de l'innocent provincial se sacrifiant au bien public que l'on déifiait alors, était-il envisageable ? Tentez le mot compromission-oligarchie et entendez déjà à s'indigner tous les petits soldats du régime, ces journalistes qui qualifient toute mise en doute de leur intégrité de complotisme, eux qui ne cessent de dénigrer la moindre remise en question de leur ordre établi en l'attribuant à on ne sait quelle psychologisation de bazar ou influence de l'étranger. Tentez le mot auprès de ceux qui arguent de leur absence de servilité, tout en ne se trouvant jamais en désaccord avec l'ordre, écrasant de leur morgue et de leur mépris les dissidents qui oseraient les questionner. Tous ceux-là acquis, tout en clamant leur liberté, n'auront cessé pendant cette période de dissimuler ces faits qu'ils partageaient excités entre déjeuners et dîners et qui, par leur récit avarié de la campagne présidentielle, portent une immense responsabilité dans l'effondrement du régime auquel nous sommes en train d'assister. On les entend déjà s'indigner ou plus violentes encore rester silencieux. Eux qui nous ont montré et démontré qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Bêtise ou aveuglement, compromission active ou passive, qu'importe, refuser de comprendre que tout rapporte d'amitié entre un oligarque détenant des moyens d'agir supérieurs à ceux d'un État possédant le média dans lequel ils agissent et un président est une donnée par nature politique qui devrait être traitée. Tout comme leur lien avec cet oligarque et donc avec ce président qui ne peut que les affecter. Le nier, c'est ajouter la pelotrerie à leur compromission. Il faut les entendre et se dire que même si l'on croyait à leur bonne foi, si l'on croyait qu'il n'y avait rien à soupçonner de ces liens non explicités, que rien n'en aurait été tiré, tout cela aurait à minima exigé de mobiliser d'immenses moyens d'enquête pour fermer le clapet à ces complotistes et autres ennemis de la démocratie qui, non content de voir le mal partout, oseraient prétendre qu'il y aurait à Paris, centre des Lumières et du Monde, un cloac où les politiques se vendraient au financier entre déjeuner et dîner sous le regard absent de journalistes exploités. D'évidence, rien de tout cela ne sera fait car, d'évidence, tout cela ne saurait exister. Chapitre 28 Disant cela, rendons hommage à ceux qui, isolément, ont tenté de riposter face au déferlement. Ils ont été ostracisés. L'un d'eux, en un seul ouvrage, a mis le fer dans la plaie. L'ambiguille M. Macron de Marc-Anneveld, le journaliste de Marianne, a tiré le premier et le plus fort. Cet ouvrage, alors que personne ne comprenait rien au phénomène Macron, ne sera chroniqué ni au Monde ni au Figaro. Regardé avec dédain, on le laissera passer, préférant s'intéresser et s'exciter aux récits que Lagardère et Niel, Arnaud et Marchand fabriquaient, avant de servir la soupe aux ouvrages de commande qui, des éditorialistes du JDD à ceux de Challenge, chercheront à éclairer nos lanternes sur ce supposé miracle ainsi venu. Marc-Anneveld, son livre écrit, démissionnera du journal Marianne à la suite de son rachat par un oligarque tchèque, Daniel Kretinsky, achetant également des parts dans les médias de Lagardère, dont elle, innommant ce cher Denis Oliven, avant de racheter les parts de Pigasse dans le monde, pour préparer son rachat d'Engie que M. Macron s'apprête à privatiser entièrement, après que Sarkozy, pour trouver des soutiens à sa campagne de 2007, eut autorisé l'ouverture de capital d'une entreprise dont il promettait qu'elle ne serait jamais privatisée, concurrençant ainsi Dominique de Villepin qui, lui, concédait les autoroutes à Vinci. L'histoire se répète et nous enfonce. Avant l'oligarque tchèque, un autre oligarque, Patrick Drahi, domicilié en Suisse, avait racheté Libération. Cet achat s'était fait sur demande express de François Hollande. La demande avait été relayée par un certain Emmanuel Macron, alors secrétaire général adjoint de l'Élysée, n'ayant pour vocation entre l'affaire Alstom, ses tentatives, déjà, de privatisation de la Française des Jeux et d'aéroports de Paris, des aéroports de Toulouse et de Lyon et ses multiples compromissions comme celles qui amena aux étranges bénéfices de M. Lagardère que d'augmenter son crédit auprès du petit Paris. Sombre histoire de billard à trois bandes. Alors que Bouygues était soutenu par Arnaud Montebourg pour se voir autorisé au rachat de SFR, Patrick Drahi devait faire preuve de générosité. Libération était mal en point. Patrick Drahi comprit et demanda à Bernard Morad de s'en occuper. Son offre, avec l'aide de Bolloré, fut acceptée et provoquait la suppression de 5000 emplois. Cela, ce n'est pas nous qui leur racontons. C'est un des hommes de main de M. Drahi, Bernard Morad, intime d'Emmanuel Macron. L'anecdote est livrée par Vanity Fair dans un portrait de décembre 2018, si complaisant que ni le journaliste ni le portraituré ne semblent se rendre compte de la gravité des faits énoncés. M. Morad y expose sans se gêner les modalités de la constitution d'une oligarchie. Un polytechnicien endetté à hauteur de 30 milliards d'euros trouvant l'appui d'un président pour racheter une compagnie téléphonique contre la mise en place d'un système visant à préparer sa réélection, avant d'y nommer M. Geoffrin, camarade de promotion de François Hollande et plume anonyme de ce dernier à la tête de la rédaction. Bernard Mourad, lui, sera nommé à la tête de ce média ainsi que de l'Express, RMC et BFM TV, eux aussi rachetés par Drahi, où, le dit-il lui-même, il suggère des couvertures sur son ami Emmanuel Macron et pas n'importe lesquels, l'Express dès 2014 annonçant la couleur avec anti-trail la bombe Macron. Macron le remerciera de ses services en le nommant conseiller pendant la campagne présidentielle avant de confier à Bank of America France le mandat de privatisation d'aéroports de Paris où Bernard Mourad sera nommé quelques mois plus tard. Entre-temps, face à l'effondrement de Hollande, Libération à l'Express était un temps mis en ordre de bataille pour faire la campagne de Manuel Valls avant de se rabattre comme les autres médias sur l'intime Emmanuel Macron au moment où le précédent s'effondrait. Quant à BFM TV, la chaîne offre aux candidats que personne ne connaissait une exposition égale à l'ensemble des autres candidats réunis. Un système créé pour soutenir la réélection d'un président s'était fondu avec une grande naturalité dans le soutien au suivant, produisant, car c'était là sa finalité, l'asservissement attendu. Chapitre 29 Dix jours après son entretien avec Pénel et Bourdin où il prétendit ne pas être l'ami de M. Arnaud, M. Macron invita donc M. Arnaud à la table présidentielle du Diné Netat donnée par Donald Trump en l'honneur de la France. Mais enfin, après tout, cela relevait probablement du hasard et encore, en quoi, si cela se vérifiait, cela devrait intéresser le public ? Après tout, qu'importe ? N'est-il pas naturel entre gens de talent de s'apprécier et de se fréquenter ? Pourquoi ne pas croire aux bonnes fées ? N'y aurait-il pas facilité à attribuer aux fréquentations des uns les choix politiques des autres, alors qu'une législation puissante contrôle le financement de la vie publique et que nulle trace de compromission n'a été identifiée ? Pourquoi interrogerait-on l'assistance délirante avec laquelle le président, outre la suppression de l'ISF, défend le maintien du CICE qu'il a créé et qui chaque année coûte au moins 20 milliards à l'État, pour un effet sur l'emploi insignifiant ? Comment penser que cela expliquerait que Bernard Arnault ait signé une tribune pleine page dans son journal Les Echos pour soutenir son non-amie Emmanuel Macron, sans préjuger du léger signal adressé à ses journalistes employés sur la conduite à tenir à l'égard de celui-ci ? Comment s'indigner qu'on ait masqué les liens d'amitié, parfois même les collaborations, avec des puissants qu'on est censé contrôler objectivement, en argant exactement comme les oligarques, du respect de la vie privée ? Comment s'étonner qu'on se vante publiquement d'habiller la femme du président, tout en prétendant n'en tirer aucun bénéfice commercial ? Serait-ce in fine, en effet, une question d'amitié ? Tous ces éventrements indignes de la bienséance bourgeoise ne sont encore pas grand-chose, pourtant, même s'ils en ont déjà provoqué au quotidien des éventrements parmi les citoyens. Récapitulons. Du candidat sans programme pendant près d'un an de campagne présidentielle qui pénètre à emplir des meetings dont il fut montré qu'ils étaient artificiellement animés, un ouvrage nous a permis de découvrir les sources d'un matraquage médiatique inédit, ainsi que les raisons du suivisme qui, sans contrainte supplémentaire, l'a fait supporter par une majorité des médias afin de consacrer cet individu préalablement coopté par un petit cercle pour appliquer des politiques extrêmement favorables à celui-ci. Que ce matraquage médiatique n'ait été compensé, contredit par aucune enquête approfondie, si ce ne sont quelques tentatives isolées très rapidement écrasées. On sait bien de la nature grégaire de l'être humain et ses difficultés face à un phénomène que tout se présente comme naturel et de masse à préserver son jugement. On voit bien les effets que cela a produit. Chapitre 30 Rappelons à cet instant que les constitutions de fortune ne sont pas miraculeuses. Leurs liens avec le politique et leur capacité à l'influencer sont déterminants dès lors que ces fortunes se comptent en milliards et plus en millions. Les constitutions des destins politiques en France, cette si glorieuse démocratie que nous ne cessons de vanter, ne doivent pas tant aux vertus et qualités intrinsèques des uns et des autres qu'à leur capacité à séduire et à servir ces oligarques, dont on a vu qu'ils étaient capables d'investir des centaines de millions dans des médias pour nous faire croire à leur désintéressement. Rappelons les modalités de constitution de la fortune de Bernard Arnault, devenu le plus riche d'entre nous. C'est bien grâce à une scandaleuse opération effectuée aux dépens de l'État, le rachat des entreprises de tissage Boussac que la fortune de M. Arnault s'est constituée. Ce rachat, ou plutôt cette déprédation, a été effectué par la grâce d'une faveur politique octroyée lors des années 80 par un certain Laurent Fabius. Près de 100 millions d'euros seront avancés par l'État, à condition que M. Arnault en mobilise la moitié, ce qu'il ne fera même pas pour qu'il s'offre un portefeuille de marques qui comptait entre autres les très rentables parfums Dior et le bon marché. Des entreprises parapubliques et le tristement fameux Crédit Lyonnais vont être mobilisés sous la houlette d'Antoine Bernheim pour permettre à M. Arnault de construire en quelques années, à partir des réseaux que lui offrit l'État via ses études et l'entrejeuant que la fortune familiale autorisait, un empire. Via des emprunts publics, l'effacement de dettes, des subventions et une série interminable d'interventions au frais du contribuable, il va devenir milliardaire, se débarrasser des branches les moins rentables du groupe et licencier par pelleté avant de commencer à racheter des médias, chercher à obtenir la nationalité belge pour des raisons fiscales et, face à l'échec de la manœuvre, se lier d'amitié avec des présidents de la République décidés à alléger son fardeau. C'est ainsi que, tout honte but, Emmanuel Macron n'hésitera pas, une fois élu, à affirmer face à Bourdin et Plenel que les tentatives de fraude fiscale de ses congénères n'étaient qu'optimisation, à supprimer l'excit taxe créé pour freiner l'exil fiscal et à glisser avec un sourire plein de sous-entendus devant la communauté d'expatriés de Bruxelles qu'il y avait de bonnes raisons à s'exiler en Belgique. Chapitre 31 C'est bien par son lien avec le politique qui a généreusement mobilisé les ressources de l'État pour subventionner ses entreprises que M. Arnaud a fait sa fortune. Et c'est bien du fait de ces liens incestueux que M. Macron se montre si complaisant à cet égard. C'est bien par des amitiés et autres connivences à leur considérer comme inoffrensives, avec M. Fabius plus spécifiquement, que M. Arnaud est devenu ce qu'il est, au détriment d'un pays tout entier. C'est bien grâce aux politiques promues par M. Macron et ses acolytes que sa fortune a triplé en moins de trois ans entre 2016 et 2019, passant de 30 à 100 milliards d'euros, tandis que le pouvoir d'achat de tous stagnait et celui des plus fragiles décroissait. Mais surtout, nous rappellerons que si les biens qui fondèrent la fortune du premier furent bradés par un pouvoir aux abois, ce ne fut pas pour éviter une faillite des licenciements, puisque ces licenciements interviendraient et que l'argent investi par l'État afin d'aider M. Arnaud aurait largement suffi à les éviter, mais parce que ce pouvoir se trouvait à la recherche d'appuis pour se maintenir en fonction et contrer l'inexorable retour de la droite alors que sa politique économique à partir de 1983 basculait. Il cherchait, ce pouvoir socialiste, à se constituer un réseau de financiers et de relais médiatiques capables de construire un dispositif écrasant l'espace public et compenser ainsi la trahison de son socle idéologique, le revirement qui se verra nommer tournant de la rigueur et l'écartera définitivement de ses bases populaires. Il le fire chronologiquement dans cet ordre pour se maintenir au pouvoir et dévoyer la démocratie. Et on commence à comprendre comment tout cela peut nous affecter beaucoup plus gravement que l'on aurait pu le penser. Et cela peut même déterminer les destinées d'un pays tout entier. Le lien entre petite et grande corruption, entre petite et grande politique, entre un CICE créé par un M. Macron encore secrétaire général adjoint de l'Elysée, dispositif ayant coûté à l'État plusieurs dizaines de milliards d'euros et dont le premier bénéficiaire serait le groupe Carrefour, on le retrouve encore là, et le soutien exubérant que ces mêmes grandes entreprises lui octroieraient en retour commencent à se tisser. Et nous n'évoquons même pas l'impôt sur la fortune, ni la fraude fiscale qui coûte près de 100 milliards d'euros chaque année aux contribuables et aux usagers des services publics, à tous ceux qui, dans la sixième puissance mondiale, ont du mal à se chauffer. Complotisme, nous répondra-t-on. Complotisme que d'avoir reçu de la part de Jérôme Cahuzac la confidence que le programme économique de François Hollande, qui provoquerait l'effondrement du Parti Socialiste, comportant l'ensemble de ses dispositions, avait été écrit par lui et M. Macron. Complotisme ou intelligence au sens le plus factuel du terme, d'un système où tous tentent de s'aveugler pour nier le rôle qu'il joue en son sein et les raisons pour lesquelles ils ont cessé de chercher dans ces questions d'amitié qui pouvaient sembler insignifiantes quelque chose qui pourrait compromettre l'intégrité de notre régime. La complaisance que les journalistes et hommes politiques ont manifestées à l'égard de ces puissants touche au malsain. Quelque chose ici commence à relever de la criminalité. Car ce sont 10 à 15 000 personnes chaque année selon l'Inserm qui meurent d'un chômage de masse que nos dirigeants du fait de leur adhésion à un système économique délétère créé pour favoriser leur carrière et les puissants ne cessent d'alimenter depuis 40 ans. Aucune démocratie sans ces systèmes n'aurait survécu à ces 40 ans de dévastation du lien social aussi systématique d'écrasement des salaires et d'explosion des inégalités. Aucune démocratie réelle n'aurait survécu à la mort de 300 à 450 000 personnes et à des millions de destins brisés. Pour qu'une république comme la nôtre survive, elle se doit de consacrer des castes intermédiaires chargées de représenter peuple et société et de contrôler les actions de l'État et de nos gouvernants. Les journalistes au premier chef sont chargés de nous informer et de s'assurer que nos représentants n'utilisent pas leurs pouvoirs au profit d'intérêts privés ou de leurs propres intérêts. Dans le cas contraire, le sens même de notre régime s'effondre et notre démocratie devient formelle là où elle était réelle. Quel sens aurait une élection où l'on voterait à l'aveugle dans l'incapacité de connaître les intérêts qui ont propulsé ces acteurs, de contrôler les récits qu'ils nous livrent de leur parcours, d'en vérifier les duplicités, les sources de leurs pensées, les propagandes d'huilée qu'ils essayent de nous imposer ? Chapitre 32 Cela nous peine, mais notre réquisitoire n'est pas achevé. De la même façon que l'on ne devient pas milliardaire sans raison, on ne devient pas président n'importe comment. Cela est évident. L'exceptionnalité de la fonction qui consiste à diriger un pays nous fait trop souvent penser qu'elle serait le fruit de l'exceptionnalité de la personne qui s'en est saisi. Or, certains mécanismes de cooptation et de corruption jouent bien plus fortement que les qualités que l'on croit intrinsèques et nécessaires à la direction des peuples. Xavier Niel, qui a décidé, comme Bernard Arnault, d'investir sa fortune dans les médias pour alimenter ses réseaux, le sait bien. On ne fréquente pas Mimi Marchand sans raison. Bien entendu, l'être naïf pourrait le penser. Il faut alors à nouveau le diriger vers Mimi, qui révèle que Xavier Niel, avant de proposer au Macron de coopérer avec Michel Marchand, avait offert à ses derniers d'utiliser ses réseaux tenter de vérifier et d'éventuellement faire taire une information. Nous parlons bien là du plus important détenteur de titres de presse du pays, celui qui a mis la main sur Le Monde et quelques autres journaux, tout en prétendant que l'on ne trouverait jamais la preuve d'une intervention directe dans son contenu, étrange admission en creux de ses intentions. Nous parlons bien là du futur président et de la future première dame, M. et Mme Macron, qui acceptèrent ce service dans un palais aux marbres rosés et qui par là même, déjà, acceptèrent de s'asservir à un tiers devenu tout puissant, redevable d'un service qui pourrait à tout moment leur être réclamé, d'une détention d'information qui pourrait à tout moment fuiter. Il se liait à jamais à son hypothétique capacité à les faire chanter. Par chance, l'information en question ne fut pas confirmée. Le tourbillon qui nous prend ne fait que commencer, clarifiant un autre mécanisme que cette affaire nous permet d'aborder. M. Niel prétend ne jamais intervenir dans les contenus produits par ses journaux, ce que n'a jamais pris la peine de dire M. Dassault, propriétaire lui du Figaro, après le rachat par son père du groupe de Robert R100, et dont on sait quels accords il tissait avec un autre homme politique, M. Valls, pendant cette période via son père, Serge Dassault. Auparavant, ni M. Lagardère, ni M. Arnaud, ni M. Bouygues n'avaient eux non plus prétendu refuser d'intervenir en leurs médias. Xavier Niel appartient à une nouvelle génération qui a vu la suspicion monter sur ce point et qui avait pour intention de se saisir d'une rédaction puissante plaçant son indépendance au cœur de ses priorités. Il a alors inventé une étrange formule affichant de la distance avec des journalistes qu'en privé il ne cessait de dévaster. Cela pourrait sembler mieux, c'est en fait pire, car cela entretient une illusion que les journalistes s'époumonnent à défendre contre toute évidence, celle d'un libre arbitre préservé. Chacun aura trouvé la façon d'y prétendre. Mediapart, par exemple, plutôt que d'avoir le courage de racheter ou faire racheter les parts que M. Niel détient au sein de la Société des Amis du Média, a joué sur cette illusion en publiant, avant de s'en désintéresser largement, une vraie fausse grande enquête sur M. Niel qui fera pchit, puisque traitant de tout sauf de ses liens avec le politique. Cette illusion, le monde aura lui aussi tenté de la jouer, probablement avec sincérité, en publiant une large enquête sur M. Daniel Kretinsky lors du rachat par ce dernier départ d'un autre oligarque, Mathieu Pigasse, sans rien trouver ni indiquer qui expliquerait pourquoi celui-ci s'était soudain pris d'une fringale pour un outil censé rester démocratique et aux mains de la société. Cette illusion surtout menace parce qu'elle porte à l'acceptation d'une situation scandaleuse, tout en abaissant la garde et en créant de nombreuses tensions. Cela ne présente que des bénéfices pour ces oligarques nouvelle génération. À quoi bon intervenir directement sur les contenus lorsqu'on peut s'appuyer sur des hommes et femmes de main comme Michel Marchand, invisibles jusqu'à l'ouvrage de septembre 2018 pour négliger en amont telle ou telle révélation ou influencer telle ou telle source qui risquerait de trop en dire ce dont on sera prévenu par les relais discrets placés au sein de l'État ? À quoi bon s'ériger en censeur lorsque l'on sait pouvoir intervenir indirectement dans la production de l'information par le truchement d'un de ses hommes, Louis Dreyfus, un temps à la fois directeur général du Monde, de l'Obs, du Huffington Post et des Inrécuptibles, où il était, excusé du peu, en charge de recrutement et du licenciement, des promotions et mises au placard, où tous les journalistes de France rêvent d'être recrutés, très conscients de ce qu'ils ont intérêt à masquer pour pouvoir un jour y rentrer. Xavier Niel, nous dit-il, ne censure jamais un article donc. À quoi bon lorsqu'il est possible de s'assurer qu'il ne sera jamais publié ? Par les compétences de Michel Marchand, les relais au sein de l'État, les pouvoirs de Louis Dreyfus, ces relais à lui dans les rédactions, les liens directs que Niel entretient avec certains journalistes et finalement, par l'autocensure de tous ceux qu'il a soigneusement avec ses camarades oligarques, précarisés et pressurés, promus et écartés. Pourquoi prendre le risque d'apparaître alors qu'il suffit de donner instruction à tel ou tel, de faire licencier ou recruter qui aurait l'heure ou le malheur de lui plaire ou de lui déplaire, de demander à Mme Marchand et quelques autres d'occulter telle ou telle information ou d'écrédibiliser tel ou tel opposant sans que personne ne puisse deviner sur quelle instruction des gens agiront pour vous intimider, détruire ou galvauder ? Vous ne trouverez jamais la preuve d'une intervention de ma part dans le contenu de mes canards ? Voilà qui est clarifié. En jouant sur les réflexes de bonne gestion, en maintenant les journalistes sous pression et aux abois grâce à l'accumulation de concentrations capitalistiques, à des plans sociaux et à des interventions sur les salaires, l'oligarque a joué une stratégie différente de celle plus paternaliste et ancien régime de ses camarades Lagardère, Arnaud et Bolloré. Il n'en est pas moins parvenu ainsi à s'assurer que personne ne prendrait le risque de trop s'opposer à lui ou à ses amis, en prenant une place forte, le monde, que l'on pensait à jamais protéger de tout cela. Il lui a suffi, après un lavage d'images conséquents, d'acheter les plus importants titres de la presse du pays pour se placer en haut de la chaîne alimentaire et s'assurer qu'aucun ambitieux ne s'attaquerait jamais sérieusement à lui. Certes, parfois, du fait de règlements de comptes, des affaires sortent et lorsque le malheureux rédacteur n'a plus d'appui dans le système, voilà que la liberté reprend ses droits. Pensons un instant à un certain Alexandre Benalla dont on comprend maintenant pourquoi il a été exposé sans qu'à aucun moment les véritables raisons de son exposition ne soient révélés. Et comparons les faits que le feuilletonnage autour de ce personnage a provoqué à celui qui serait provoqué si le même acharnement était mis à enquêter sur les acteurs que nous venons de nommer. Et rendons-nous enfin à l'évidence. En toute société saine, M. Niel, comme tout autre oligarque dont la fortune dépasse de plusieurs dizaines de générations ce que toute personne saine pourrait un jour dépenser, qui se prévaut d'une intime proximité avec le président, qui fabrique au quotidien des millions, aurait été perçu comme un trophée de guerre pour tout journaliste cherchant à se faire un nom. Lui et non un garde du corps de 27 ans, ses truanderies de bafons et ses petitesses d'escrocs. Et pourtant Niel continue, de déjeuner en déjeuner, influencer les hiérarches de notre régime. Il leur suggère l'intérêt qu'il y aurait apporté à tel ou tel homme politique, dirigeant un ascendant. Cette suggestion se verra colportée par l'homme de main auprès du directeur de la rédaction ou de tel journaliste rendu influent, qui à son tour, et ainsi de suite, l'air de rien, chacun ignorant volontairement à qui cet intérêt d'apparence innocent pourrait servir, jusqu'à enfin arriver à celui qui aura à rédiger l'article. Ce dernier, maintenu ou non dans l'ignorance des mécanismes ayant fait naître cet intérêt, prétend foi à celle de ses acolytes, rédigera l'article généralement élogeux. La personne ainsi recommandée n'aura-t-elle pas pour charge ensuite de récompenser comme il le faudra à son protecteur bien-aimé ? Chapitre 33 Tout cela, on prétend le découvrir, et c'est une façon de parler, car la toute-puissance a ses défauts. Et si Xavier Niel m'annonçait en personne dès janvier 2014, alors qu'Emmanuel Macron n'était que secrétaire général adjoint de l'Elysée et inconnu du grand public, qu'il deviendrait président de la République, alors on peut imaginer que je ne fus pas le seul à être mis au courant, et qu'il y ait eu tout intérêt dès ce moment-là à le faire savoir pour prévenir tout conflit d'intérêts et comprendre d'où venaient toutes les marques d'estime qui recouvraient l'intriguant concerné. Et c'est là où nous touchons à une autre limite du fonctionnement que nous exposons. Là où le fondement même de notre système démocratique a été atteint, la presse bourgeoise se contente de relever ce qui concerne seulement la plus explicite illégalité. Le mensonge, la manipulation, voire pire, la corruption légale ne semblent intéresser que peu de journalistes, sans parler de la distorsion d'un espace démocratique toujours plus avarié. Personne ne semble se troubler que l'on continue à dire que M. Niel, la famille Arnaud et les Macron se seraient rencontrés pour la première fois six mois après que M. Niel m'a indiqué que son ami Emmanuel Macron deviendrait président de la République à l'été 2014 ni qu'il l'aurait fait comble de l'absurdité, selon les sources, lors d'une rencontre intervenue par hasard entre New York et Los Angeles. Cette information que tous ont reproduites sans l'avoir jamais véritablement vérifiée est fausse. M. Niel et M. Macron s'étant d'évidence rencontrés dès les négociations qui ont entouré le rachat du monde et sa perte définitive d'indépendance dans laquelle Bernard Arnaud a joué un rôle important. Macron trahissait alors les uns pour soutenir les autres, tandis que Niel portait l'offre concurrente à celle que Macron soutenait en sous-main aux côtés d'Alain Manc, son premier point d'entrée dans l'oligarchie. C'est d'ailleurs à cette période que M. Niel achevait son intronisation au sein du Gotha parisien, passant pour la première fois son été non en sa villégiature habituelle mais auprès de celle qui deviendrait sa compagne Delphine Arnaud. Ainsi ne s'est-on pas contenté d'écrire peu sur ses rapports, mais l'a-t-on mal fait, servant consciemment ou inconsciemment les stratégies de relations publiques de ces gens ? Ainsi relait-on des informations que tous savent fausses comme pour mieux tout étouffer. Vous saturez ? Pourtant, cela n'est pas tout. Cela n'est même que le début. Rappelez-vous, nous l'avons indiqué, le beau-père putatif de Xavier Niel, Bernard Arnaud, s'est permis le luxe de recruter le tout-puissant ancien directeur des services secrets du pays, Bernard Squarsini, chez LVMH pour en faire son monsieur sécurité. Ce même M. Squarsini qui continue d'appeler ses anciens subordonnés pour leur demander des informations sur telle ou telle personne. Les magistrats du siège étant cependant le dernier corps de fonctionnaire d'élite, contrairement à ceux du parquet, à ne pas avoir été absorbé par l'oligarchie, Squarsini a été mis en examen pour cela. Bernard Arnaud, donc, a mis au service de Macron candidat son appareil de sécurité pour compléter la protection que lui offrait médiatiquement via son gendre Xavier Niel, Michel Marchand, devenant le dépositaire de bien de ces informations qui entourent candidat et patron et que l'on saura monnayer au besoin. Et nous découvrons que LVMH ne s'est pas contenté de transformer notre première dame en enseigne publicitaire mouvante. Voilà un premier pas qui, s'il avait été énoncé, aurait permis de remonter aux basses œuvres de M. Squarsini, mais peut-être au-delà. Il aurait amené à s'interroger et dès lors à faire savoir que M. Arnaud connaissait en fait Brigitte Macron bien avant Xavier Niel. C'est Capital, seul magazine d'information économique n'appartenant pas directement à l'oligarchie parisienne, qui nous apprend que Mme Macron fut la professeure des enfants de la première fortune de France au très sélectif et fermé lycée privé Franklin, temple de l'oligarchie où se forment les héritiers de l'élite économique du pays. L'insignifiant Pascal Ouzelot, certes membre du Conseil de surveillance du monde et organisateur d'un repas entre Macron et les trois futurs propriétaires du journal, n'aura eu point grand-chose à voir avec tout cela, contrairement à ce qui fut longtemps affirmé. Cette information que nous avons recoupée auprès d'un proche de la famille Arnaud nous permet de comprendre que non content de cacher des informations, nos joyeux impétrants du landerno médiatique s'amusent d'en relayer de fausses à plusieurs bandes pour dissimuler les réseaux, compromissions et conflits d'intérêts qu'ils exposent et contrôlent et de se demander dans quel intérêt. Chapitre 34 Le premier intérêt d'évidence est de masquer que la désintéressée généreuse Brigitte Macron, admirée par tous les Français depuis que Mimi Marchand est devenue sa meilleure amie et a été chargée d'en faire une première dame idéale, Brigitte Macron donc, et gérée du bien commun, enseignée non pas en un lycée public, non pas en un lycée difficile, mais dans un des lycées les plus cossus et ségrégants de Paris, partie prenante à la dévastation qui touche notre société. Cette affectation a été requise et choisie volontairement, et Franklin en a largement bénéficié. M. Macron, intervenant sur demande de sa femme pour obtenir ici une visite de classe que le centre Pompidou réservait à un lycée en difficulté, l'a tel contact permettant d'organiser une conférence renforçant l'entre-soi. Cela permet de découvrir que Brigitte Macron a profité de son poste pour lier son mari avec la principale fortune de France et la présenter à Emmanuel Macron, qui se prétendait à son arrivée à Paris désargenté et seul. Là, on commence à voir le tournis. Le jeune homme au regard tranchant, Blanche Colombe prête à se sacrifier pour la France, venue du rien, présentée au peuple qu'il aurait immédiatement adoubé, avant même d'être ministre ou secrétaire général adjoint de l'Élysée, avait comme soutien et ami non seulement l'oligarque Xavier Niel, mais aussi la première puissance financière de France qui s'était alliée au second. En plus de la banque Rothschild et de ses réseaux, qu'il obtiendrait en utilisant ceux de l'Inspection Générale des Finances, devenu passoire en ressources d'État à force de trahison d'un corps censé en contrôler les deniers, en plus de la bourgeoisie amyénoise, en plus de l'appui de Jean-Pierre Jouillet dont nous parlerons, M. Macron avait commencé là, par sa femme, une opération de cumul de capital politique valant bien une contrepartie qu'il ne cesserait jamais d'alimenter. Nous ne sommes pas encore en 2012. On se rappelle que la presse détenue par ces individus le présentera, des années plus tard, par hasard et en toute indépendance journalistique, comme venant du néant, un pur produit du génie et du mérite, ne connaissant ni n'étant appuyé par personne, un être surdoué doté de qualité et d'une aura mystique capable d'ensorceler la plèbe par sa seule intelligence et son talent. Et qu'en 2019, jouant sur cette apparence, M. Macron se permettra de le répéter pour convaincre ceux à qui il se trouve confronté. Aucun organe de presse appartenant à ce système n'a, en ce même 2019, fait son aggiornamento. Et à défaut de nous avoir trompés, n'a admis s'être trompé. Chapitre 35 Cet homme, cet Emmanuel Macron, devenu millionnaire avant 40 ans grâce au réseau que lui a offert la République, présenté comme le parangon de la démocratie et de son versant le plus libéral, le champion de France de la méritocratie républicaine, n'était-il guère qu'un parvenu corrompu ? Voilà que nous commençons à le penser. Le jeune héros moderne d'un système nettoyé ne trouve en effet guère d'arguments dans le réel pour justifier tous les exercices de célébration dont il a fait l'objet. Voilà que nous reviennent à l'esprit des tentatives lors de la campagne présidentielle de le présenter comme philosophe, Mozart de la finance, pianiste de renom, danseur de tango, pour tenter de justifier une demande de fascination qu'en fait, rien ne provoquait. Difficile de ne pas en tirer l'interrogation suivante tant les faits deviennent accablants. Cet homme, dont tout le parcours exale le service du soi, n'était-il qu'un pantin aux ordres de ceux dont il a appliqué à la lettre un programme les servants ? Est-ce pour cela que, sur tous les enjeux de société, M. Macron s'est montré particulièrement délavé, incapable de porter une idée ? Et son incapacité à admettre aujourd'hui son impuissance n'est-elle pas, in fine, l'aveu d'une forme de naïve et confondante, aberrante sincérité de l'être qui, trompé par le reflet du miroir que l'on avait bien voulu lui tendre, finirait par croire en les éloges que, comme à sa femme, on ne cessa de déverser sur lui pour mieux le happer ? Chapitre 36 Je veux insister sur une chose, sur le scandale qui consiste à ce que l'on découvre tous ces faits plus d'un an après l'élection présidentielle. Et encore, ne l'apprend-on que partiellement ? Nous nous trouvons à devoir remettre par nous-mêmes tout cela en récit, à débusquer les mensonges et les fallaces, à enquêter auprès de monde et de journalistes qui n'ont cessé de mentir, contraster tout cela grâce à notre expérience personnelle. Et pourquoi se retrouve-t-on à devoir le faire ? Nous ne serions pas étonnés que le fait qu'un des journalistes ayant commis l'enquête la plus explosive sur la macronie, Mimi, ne contenant, rappelons-le, que quelques pages sur ce dernier, soit publiée par une entreprise de Lagardère et par ailleurs employée de Bernard Arnault et puis l'empêcher de révéler un élément par ailleurs connu. Nous le savons, en de tels systèmes, mettre son indépendance au-dessus de tout enjeu de carrière est impossible. L'édition comme la presse sont des aventures collectives où l'on ne peut que se trouver immédiatement écrasé. C'est d'ailleurs ce que l'on nous opposerait au monde lorsqu'on s'indignerait de l'acceptation d'une censure venue de la direction. Les quelques rares structures indépendantes qui survivent doivent vivre dans une intense précarité et le font avec un courage délirant qui ne suffit pas à combler les tares que le système dans son ensemble ne cesse de produire. L'on sait les coûts en matière de délégitimation, de mise au pilori, de soupçons de mythomanie et autres tentatives de décrédibilisation que provoque le fait de se désolidariser d'un système institué. L'ordre cherchant par tous les moyens à se reproduire et s'imposer, tous les moyens sont bons pour disqualifier avant de se trouver soi-même exposé. Les plus dangereux ne sont pas en haut, ils se trouvent à l'horizontale, auprès de ceux qui, se désolidarisant pour dire la vérité, menacent de les désigner. Là, il est peut-être temps d'inciter tout le monde à trembler. Ce qui vient va nous achever. Chapitre 37 Car vient maintenant le comment. Comment faire savoir aux Français que ces compromissions qui leur coûtent des milliards chaque année leur sont tues pour des raisons inavouées ? Comment mettre en discours cette accumulation de faits et d'événements pour beaucoup publics, mais saucissonnés, décontextualisés, rendus politiquement inertes ? Comment raconter, sans apparaître partisans ou complotistes, par la simple accumulation de faits, qu'un président de la République a permis à ses amis de se servir de et dans la République et ne la fait que pour se propulser ? Comment mettre en perspective ce chapelet d'informations qui, si elles ne sont pas complétées et exposées dans leur entièreté, se trouvent politiquement désactivées ? Comment le faire savoir ? Quel organe de presse pourrait accueillir notre propos, y compris pour le contredire ? Libération, l'Express ou BFM TV, c'est-à-dire les médias détenus par Patrick Drahi, dont l'Empire a été consolidé avec l'aide d'Emmanuel Macron ? Drahi, qui l'a remercié en mettant à sa disposition sa main droite et son directeur de facto de ses médias ? Bernard Mourad ? Pendant la campagne présidentielle ? Après que ce Bernard Mourad a, sur ordre de M. Drahi, suggéré des unes au sujet de M. Macron lors des comités de rédaction de ses médias auxquels, contre toute déontologie, il participait ? À l'Obs, au Monde, à Télérama, à Mediapart, dans la dizaine d'autres médias où Xavier Niel a investi ? Qui, parfois courageux, tentent un pas de côté mais veillent jalousement à ne pas être questionnés ? Au Figaro, chez Olivier Dassault, où il faudrait espérer qu'un journaliste trouve le courage d'attaquer les collusions entre médias et milliardaires après que l'empire de son père dont il a hérité se soit construit grâce à cela ? Ayons une pensée pour l'humanité qui vient d'entrer en cessation de paiement et s'interroge rhétoriquement sur la possibilité aujourd'hui d'avoir une presse indépendante des grands groupes financiers ou de leurs filiales et rapatrions-nous plutôt sur les télés ou radios publiques. Avant de nous souvenir que les directeurs sont nommés par le pouvoir politique, indirectement certes, en ces affaires on aime rester pudiques, ce qui a permis à M. Macron de propulser à Radio France une camarade de promotion, Siby Veil, sans d'une quelconque façon s'embarrasser. Certes, en ces lieux des effets de domination sont longs, des espaces occupés si grands que l'on peut encore s'y glisser. Mais encore faut-il s'y faire accepter. Alors que nous venons de montrer comment l'un des piliers de la direction de l'information de la télévision publique compromettait l'intégrité du groupe pour servir son ami président. Un espace informationnel où jamais la plus brillante de ses journalistes, Élise Lucet, ne s'est jamais attaquée à ces sujets. Ou aux Parisiens, à Atlantico, aux Echos, chez Bernard Arnault, à Vanity Fair, qui publie des articles de commande et qui coulerait immédiatement si ce dernier cessait de le financer en publicité, à Canal Puce ou chez C8, chez Vincent Bolloré, à qui Macron confia une part importante de sa communication alors qu'il était ministre de l'économie via Havas, avant qu'Anouna, pilier capitalistique du groupe, n'en devint le meilleur relais, l'invitant régulièrement à communiquer par téléphone lors de ses émissions. Le même Vincent Bolloré, connu pour ses procédures abusives contre les journalistes, la suppression de l'émission phare de sa chaîne, les guignols de l'info et la censure régulière de documentaires, celui dont le fils Yannick, poids lourd du groupe familial, assistait au meeting d'Emmanuel Macron. Ou à TF1 ou TMC, chez Martin Bouygues, là encore compromis jusqu'aux ongles et dépendant de la commande d'État, dont l'un des principaux collaborateurs, Didier Casas, fut envoyé faire la campagne de Macron pour s'assurer que des relais s'y maintiendraient. Au JDD, où Hervé Gattegno, petit caporal de tous les pouvoirs, passé de l'Obs au point, du monde à Vanity Fair, de RMCA BFM TV, a largement fait ses preuves de serviteurs aîlés et ment à plaire à son propriétaire ? Ici, Arnaud Lagardère ? Où ? On tremble parce que soudain, on commence à se sentir bizarrement encerclé, pour peu qu'on ne serve nul intérêt ou nul relais qui pourrait un jour être par l'un de ceux-là mobilisé. On tremble car l'on sait qu'à tout cela s'ajoutent les intérêts corporatistes, la crainte pour les journalistes de paraître complotistes, les difficultés à se désolidariser, la peur d'être un jour excommunié. Ce qui apparaissait comme un paysage pluraliste empli de journalistes courageux et indépendants qui par leurs concurrences respectives remplissaient leur béance n'apparaît plus lorsqu'on tente d'y avancer à sec pour une critique systémique et étayée touchant au système dont ils sont dépendants que comme un putri d'espace où la peur et l'incertitude règnent. Chapitre 38 Cela inquiète d'autant plus qu'il faut l'admettre. Partout ici on peut faire fuiter une part de vérité. C'est même là la condition de survie du système. Comme en les meilleurs pays autoritaires, les luttes d'influence doivent pouvoir se mener. Ainsi le rival de M. Arnault, M. Pinault, a-t-il laissé paraître au point les bonnes feuilles de Mimi ? Quelques temps auparavant, Raphaël Baquet publiait un portrait élogieux pour ne pas dire transi de ce dernier et M. Pinault se détachait très légèrement de M. Macron. Que l'on soit obligé de lire cette actualité au regard de l'immense redressement fiscal qui venait de s'abattre sur son groupe Kering, mettant à jour un système de fraude qui, selon la tribune, aurait porté sur 55 milliards d'euros en 15 ans et exigeait du milliardaire de laver son image et de montrer ses dents, opération à laquelle le monde magazine se prêtait agréablement, est certes quelque peu décevant. Car en aucun de ces lieux on ne peut, sans se prêter à instrumentalisation, exposer les compromissions auxquelles tous, d'une façon ou d'une autre, ne cessent de se livrer. Même au monde où Ariane Chemin a pu se permettre le luxe de révéler l'affaire Benalla, on finit par nommer une journaliste sans aucune expérience pour couvrir ses sujets. Virginie Malingre envoyait à l'Elysée, après avoir été nommée sur suggestion de Dreyfus à la direction du service économie pour le neutraliser. Puisque de quotidien, à part l'excellent et peu farouche la croix, il ne reste guère, tournons-nous alors vers la presse magazine. L'hebdomadaire qui perd le moins de lecteurs, le point. Mais le point est propriété d'Artémis, la holding de François-Henri Pinault, et dans le plus strict héritage de François-Olivier Gisbert existe que par ses capacités à se compromettre et se vendre aux plus offrants défenseurs de l'ordre établi, se contentant parfois, comme dans l'affaire Clearstream, de se prêter à de menus luttes d'appareils entre empêtrants d'un même système. Et alors, nous répondrait-on, ne sont-ils pas les ennemis de Bernard Arnault ? N'aurait-on à gagner en participant à ces jeux de... solitude s'accroissant ? Hormis un France Inter ayant perdu tout mordant à force de participer aux jeux de l'entre-soi parisien, censurant François Ruffin pendant le soulèvement des gilets jaunes, un France Culture devenu conservateur, parfois même fascisant, et le service enquête atrophié d'une radio France sous contrainte budgétaire permanente, il y a bien d'autres radios qui donneront à ces éléments l'espace requis, et l'ampleur permettant non pas de faire un scoop mais, par un long travail de sensibilisation, de réduire puis de neutraliser l'influence de ces corruptions. Puisque le service public a les problèmes que l'on sait, qu'il y est mal vu de critiquer de façon trop systématique la tutelle, que la seule émission de décryptage des médias à l'instant M se refuse à toute remise en question systématique d'un milieu auquel elle appartient, peut-être Europe 1, la gardèrent encore. RMC ? Alain Veil, c'est-à-dire depuis quelques années Patrick Drahi. Alain Veil est par ailleurs comme on le montrera via sa sœur Catherine Grenier Veil, entrée dans l'intimité de la Macronie, lui que Xavier Niel nomme un membre du conseil d'administration de son entreprise et dont l'association RMC BFM est généreusement nourrie par ce dernier, qui le considère comme l'un de ses amis aimant à être instrumentalisé. A-t-on jamais entendu sur ses chaînes, radios, magazines, journaux, une critique systémique des individus que l'on vient de présenter ? RTL, qui certes appartient au même groupe que Capital, détenteur de M6 dont le directeur Nicolas Tavernaud aurait dit explicitement avoir censuré une enquête sur Free, alors que Delphine Arnaud siégeait à son conseil de surveillance. Les nouveaux médias ? Ces incarnations de l'indépendance et de la modernité ? Comme Brut ou le Huffington Post qui savent parler à la jeunesse et auraient tout intérêt à leur expliquer quels jeux de pouvoir ont mis en place leurs aînés ? Devinez qui en est le principal financier. Bien vu, Xavier Niel, qui n'a pas encore trouvé de raison de trop s'en mêler mais a placé dans le second son homme lige pour le contrôler. Bon, il faudrait tout de même essayer, car comme nous l'avons expliqué, ces choses-là ne fonctionnent pas de façon systématique, des failles et des entailles se créent toujours, des valeureux et courageux émergent avant d'être dévastés, des manœuvres peuvent être tentées. Mais à quel prix ? Pour combien d'ennemis ? Et pour quel effet ? Alors qu'une chronique courageuse disparaît immédiatement, engloutie dans le fatras de l'information produite au quotidien, tandis que tous restent aveugles à leur propre destin. Oui, tentons, comme nous l'avons fait et admettons que cela ne pourra être fait. Même Marianne, à l'instant absorbée, revenait sur une promesse de publication avortée. Un livre alors ? Nous qui sommes si bien introduits, lançons-nous ? Fayard, le brillant éditeur d'un demi-livre ? Mais Fayard a été racheté par Hachette, c'est-à-dire par Arnaud Lagardère, dirigé effectivement par ce même Ramzi Kiroun qui est intervenu pour protéger Mimi Marchand à Paris Match et dont la numéro 2 est la femme du grand ami du président, le fameux Bernard Mourad. Grasset, sous les apparences de différence, le même propriétaire, la même hiérarchie, et on comprend maintenant pourquoi l'ouvrage attribue à Mimi Marchand ce que M. Kiroun faisait. On le dit en passant, mais il faut mesurer ce que ce manque d'intégrité signifie. Stock et bien d'autres, même propriétaires, et l'on devine les immenses basculements qu'il faudrait susciter pour qu'ils osent de front s'en prendre à la Macronie et à ceux qui a pu la nourrir. Calimard ? Ils viennent de censurer Annie Lebrun, auteure historique de la maison, parce qu'elle critiquait le VMH dans son dernier ouvrage sur la mode, la prise de participation récente de la société de Bernard Arnault au capital de la maison et l'utilisation de leur fameuse collection blanche pour faire la promotion de Sac-Viton n'y serait pour rien. Certes, Annie Lebrun a pu partir chez Stock, laissant trente ans derrière elle, mais la garde-ère cette fois n'était pas son sujet. Un instant, pour éviter le rire cathartique ou l'atonie, on tente de se dire que de tout temps, mais non, pas autant, pas à ce point. Comme la plupart de nos médias, la maison Gallimard a été indépendante, et jamais pareille concentration ne s'était vue. Car continuons, Flammarion, racheté par Gallimard. Acte Sud, chez François Nyssen ? Rion, jaune toujours et d'un rire toujours moins riant. Il y en a tant d'autres, attendez, vous exagérez. Vous avez raison. Robert Laffont l'a découverte, avec près de 50 autres éditeurs, propriétés du groupe de presse Éditis. Vous voulez dire celui qui vient d'être racheté par François Bolloré ? Mais il y a bien encore moult éditeurs indépendants. Attendez, attendez, le seuil dont le nouveau PDG vient de la découverte. Mais le seuil à partir désormais au groupe du président du syndicat national de l'édition, où pèsent lourd les groupes, médias participation, qui vient de lui imposer un plan social. Et l'on rirait si l'on découvrait la réaction d'Uc Jalon à l'enthousiasme que lui montrèrent ses éditeurs à propos de notre projet. Alors oui, d'autres encore, mais déjà, quel étouffoir. Car aux quelques indépendants qui se proposeront d'intervenir et qui devront résister aux pressions judiciaires économiques médiatiques, il faudrait encore diffuser, distribuer, chroniquer. Et qui détient les diffuseurs ? Qui détient les médias chargés de relayer ? Chapitre 39 Cessons de penser à tout cela pour l'instant et continuons. On a découvert entre-temps que nos affaires ne s'en tenaient pas là. Raphaël Baquet a révélé qu'Alexandre Benalla est le point d'entrée officieux de Michel Marchand à l'Elysée. Cette dernière a d'ailleurs assuré sa communication après qu'il a été découvert frappant et arrêtant des citoyens dans la rue en se faisant passer pour un policier. Mais la façon dont cette information a été révélée permettait mal de comprendre de quoi il s'agissait. Pour qui a compris cependant, le souffle se retient. Benalla ? Ce même Alexandre Benalla qui, on susse de frapper des citoyens pendant son temps libre, avait tenté de monter une garde prétorienne à l'Elysée ? C'est-à-dire de recruter des personnes déliées de toute hiérarchie policière et militaire pour commettre des bases d'œuvres en toute impunité ? Oui, celui-là. On nous dira « Halte là, vous passez du coq à l'âne ! » Attendez et vous verrez. Laissez-moi vous expliquer. S'appuyant sur la réserve de la gendarmerie, Alexandre Benalla avait ordre de faire rentrer des civils au service de sécurité de l'Elysée. Il a eu la tutelle de gendarmes et de policiers mobilisés en cette maison d'où émanent les ordres qui font et défont les carrières de tous les fonctionnaires du pays. La chose est efférante. Par un stage de quelques semaines, si le système avait perduré, il aurait été possible d'intégrer au cœur de l'État un vigile sans qualification particulière, sans contrôle hiérarchique autre que celui décidé par le politique pour le mettre au service d'un seul homme et lui donner une autorité de facto sur l'ensemble des forces de l'ordre républicaine de ce pays. Or, répétons-le, M. Benalla était, avec un certain Ludovic Schaker, la courroie de transmission de Mme Marchand à l'Elysée. Et nous comprenons pourquoi il aurait été chargé de passer à M. Emélien, conseiller spécial et tout-puissant proche d'Emmanuel Macron, des vidéos du 1er mai volées à la préfecture de Paris pour qu'elles soient diffusées sur les réseaux sociaux. M. Benalla avait frappé et arrêté des citoyens, alimentant sciemment un climat de peur et de violence dans le pays. Cela n'a pas été dit en ces termes, tant cela aurait pu inquiéter. Voilà le scandale Benalla. Pas ce qui en a été dit, les menus escroqueries et affaires de passeport dont l'insignifiance nous accable. Et si cela nous intéresse, c'est bien que cela a un lien avec notre propos. Si M. Macron cherchait à se donner la possibilité de faire entrer des individus personnellement choisis dans sa propre police afin de les mettre en position de subordonner l'ensemble des services de sécurité du pays, comment aurait-il fait ainsi ? Et pourquoi l'aurait-il fait ? Seuls ceux qui ont ri aux étranges parallèles énoncés en d'autres textes sur des régimentalités particulières du politique et les dérives néofascisantes du pouvoir macronien manqueront de comprendre pourquoi l'un amène à l'autre en dehors de toute proportion. Car là, nous touchons à l'autre vecteur de la présidence d'Emmanuel Macron et nous relions enfin tout. M. Macron a en effet eu beau jeu de construire une notoriété. Il lui fallait encore construire sa légitimité, s'imposer à cet État qu'on l'a laissé pillé sans servir. Il lui fallait trouver les ressorts et relais qui lui permettraient d'agir avec autorité. La bête ne se laisse pas aisément donter et si Macron a été choisi, c'était bel et bien parce qu'on voyait en lui un profil qui pourrait s'y imposer. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait, dans le même temps qu'il se voyait introduit auprès du peuple, empolir la figure, l'entourer, s'assurer qu'elle se trouverait une fois au pouvoir suffisamment armée. Celui qui lui a permis non seulement de prendre le pouvoir mais de le consolider, non seulement de ravir la nation mais d'en maîtriser l'État, se ravi de la crèche, probablement inconscient de qui il servait à cet instant, fut Jean-Pierre Jouillet. Et qui nous y mène ? Un certain Ludovic Shaker, acolyte resté longtemps invisible d'Alexandre Benalla et chargé comme lui de faire circuler les informations entre l'Élysée et les rédactions que le palais nourrissait. Ludovic Shaker n'est pas n'importe qui. Il a organisé le recrutement de Benalla à En Marche, dont il a été le premier secrétaire général, avant d'être placé au cœur du dispositif antiterroriste de l'Élysée. Il avait pour mission de mener le même projet que son collègue auprès des forces armées. Ludovic Shaker a ainsi été introduit au cœur du secret d'État, habilité pour cela, sans répondre à une quelconque hiérarchie militaire qui s'imposait à tous ses acolytes. Le seul, au bureau du chef d'État-major particulier, à se trouver en cette situation. Pourquoi ? Vous le devinez bien. Placé là et s'appuyant lorsqu'il le fallait sur Alexandre Benalla pour communiquer avec Mimi Marchand, voilà qu'il devenait le point d'entrée dans l'appareil militaire d'Ismaël Emélien, le plus proche conseiller d'Emmanuel Macron, chargé de sa communication et de ses affaires réservées, et se trouvait en mesure par lui-même de tout organiser. Ainsi Shaker, ayant accès au secret de l'État et la confiance de celui qu'il avait rencontré à Sciences Po, pouvait-il transmettre les informations susceptibles d'intéresser M. Emélien pour que ce dernier commande sans ne jamais être impliqué les basses œuvres nécessaires à M. Macron. À quelle sorte de manœuvre pourrait-on penser ? Imaginons par exemple faire transmettre à la presse de façon suffisamment discrète à partir d'un compte anonyme sur Internet des informations provenant du cœur de l'État et les signaler à un journaliste ami via un intermédiaire qui relerait tout cela. Voilà suffisamment d'intermédiaires pour qu'un conseiller spécial ne se trouve jamais impliqué par son accès aux appareils policiers et militaires via des personnes ne répondant à aucune autorité hiérarchique permettant aux commanditaires d'ainsi se protéger. Et c'est donc sans hasard que l'on retrouve M. Benalla là où il est le 1er mai. Voilà donc que par le truchement d'un militant insoumis filmant la scène où un haut fonctionnaire reconnaîtrait un certain Benalla une affaire sortirait. Une affaire révélant que M. Macron dessinait à l'Élysée via son ancien spécial une structure chargée d'alimenter les différents réseaux qui l'ont nourri en informations permettant de discréditer ses adversaires ou de se protéger. C'est quelque part par hasard que le monde a révélé ce dispositif. En racontant que M. Benalla avait transmis à M. Emélien les images de vidéosurveillance de la manifestation du 1er mai 2018 et que M. Emélien les avait probablement par la suite fait diffuser sur des réseaux sociaux à travers des comptes anonymes, tout cela rapportait sans être expliqué car l'on craignait que les dénégations des acteurs ne suffisent pour des questions d'ordre légal à faire taire ce que l'évidence imposait. Cette fois, l'information provenant de la hiérarchie policière et non militaire, M. Benalla et non M. Chaker en avait été chargé. Cela n'a pas toujours été le cas. M. Chaker n'est pas un homme d'État, pas même un fonctionnaire. Il n'apparaissait sur aucun organigramme jusqu'à ce que l'affaire Benalla l'expose aux yeux de tous. Cela pour une seule et unique raison. Protéger M. Emélien d'une quelconque répercussion, créer une interface supplémentaire qui permettrait de le dédouaner et protéger sa hiérarchie. Dès que l'affaire sort, les rumeurs concernant les envies de départ de M. Emélien se multiplient, afin d'éviter qu'une désolidarisation trop brutale imposée par de nouvelles révélations provoque une crise plus menaçante encore pour son maître. Pourquoi s'être appuyé sur ces individus, comme beaucoup d'autres, projetés loin de leur milieu sans compétence particulière, M. Chaker dont nous avons interrogé certains proches a la particularité d'être d'une grande fidélité qu'il double d'une incessante célérité. Ces hommes sont toujours utiles pour le pouvoir. Ayant seulement servi la DGSE quelques années avant d'en être évincés, il ne s'est retrouvé là que par la grâce et pour le service de son maître. La façon par laquelle il est arrivé à son poste en dit plus encore que les cartes qu'il a tenté d'y jouer. Sa promotion auprès d'Emmanuel Macron, peu avant la campagne présidentielle puis à l'Élysée, révèle l'intrigation profonde du candidat avec un autre point de l'oligarchie du pays qui achèvera notre enquête. Celle qui s'assure que les intérêts des puissants se trouveront, quel que soit le choix de la majorité, relayé au sein de la machine d'État. Elle montre l'étendue des influences qui s'appliquent à la présidence de M. Macron, l'endogamie de notre élite, mais aussi la pauvreté du système de cooptation qui enclencha la première phase de son ascension, avant sa propulsion médiatique et son élection. Car si nous avons montré comment M. Macron a été projeté dans l'espace public par quelques hommes puissants, créant un déséquilibre immense entre sa notoriété et le désir qu'il suscitait, il nous reste à compter comment il fut en un premier temps coopté pour être ensuite consacré. Chapitre 40 Il ne suffit pas de s'entourer de grandes fortunes cherchant un fondé de pouvoir, ce qui requiert déjà quelques qualités, dont un profil suffisamment immaculé auprès du grand public et quelques capacités à paraître séduisants et structurés, naïfs et engagés pour devenir président de la République. Il faut aussi, après avoir été coopté, savoir s'entourer d'une armée de fidèles, capables de mettre en branle les projets de ces puissants, chargés, en somme, d'une légitimité d'apparence suffisante pour garantir la fidélité de l'appareil étatique et ainsi, dans un aveuglement général, le mettre au service des intérêts de ceux qui vous ont choisis. Ils doivent être suffisamment cyniques et intéressés pour nourrir la machine de pouvoir sans jamais trahir ni dénoncer. C'est ce qui explique la multiplication des marques d'affection que M. Macron a donnée à M. Benalla après son départ. Ces agents privés au service du président doivent être assez rémunérés et protégés pour qu'à aucun moment ils n'aident à s'interroger sur les fondements de la politique appliquée ou les spoliations à mener, leur intérêt primant. Ils complètent le dispositif décrit autour de ces journées et Gabriel Attal, ces hussards du politique qui théoriquement intermédient avec la société. M. Macron, lorsqu'il s'est lancé dans sa campagne présidentielle, était singulièrement jeune et n'était pas doté d'un parcours lui permettant d'avoir construit et de pouvoir revendiquer de telles fidélités. C'est ce qui explique son appel à des baronies empruntées, dont celle de M. Colomb fut la plus importante et la précarité d'un dispositif qui ne pouvait que s'effondrer dès lors qu'elles auraient tiré de Paris ce qu'elles cherchaient à prendre. Il a dû constituer artificiellement ce vivier, ce qui l'a amené à quelques erreurs, comme le recrutement de M. Benalla par M. Chaker, lui-même recruté par M. Emelian. Propulsé par des intérêts tiers, il a dû puiser en cet autre pan de l'oligarchie qu'il avait initialement coopté pour défendre ses intérêts. L'affaire fonctionne en amont et en aval de M. Macron. Ludovic Chaker a été le point de contact invisible d'un dispositif couronné par Jean-Pierre Jouillet, dont la main mise sur la technostructure a été la seconde mamelle du macronisme et le pouvoir de Macron effrayable. Cet homme n'était pas prêt. Repéré et recruté par Richard Descon à Sciences Po, institution publique inscrite dans un dispositif de pouvoir partiellement décrit dans un ouvrage de Raphaël Baquet, Chaker y fut propulsé responsable du Centre pour l'Asie. Il y croisa une certaine Edith Chabre, alors directrice exécutive de l'école de droit qui se montrait proche d'une Brigitte Tétin-Jouillet, héritière de l'une des plus importantes familles industrielles de France, recrutée à Sciences Po pour, de dîners mondains en événements hippiques dans le petit Paris, alimentèrent en levée de fond les caisses de l'école, tandis que son mari Jean-Pierre Jouillet, puissant directeur du Trésor devenu le très puissant directeur de l'inspection des finances, puis le tout puissant secrétaire général de l'Élysée, membre du conseil d'administration de Sciences Po et s'étant montré très insistant pour y faire recruter sa femme, mobilisait ses réseaux pour soutenir un certain Emmanuel Macron qu'il voyait alors en pilier du régime de son meilleur ami, François Hollande. Chapitre 41 M. Jouillet avait rencontré M. Macron à sa sortie de l'ENA. Ce dernier avait été affecté au même corps d'origine que M. Jouillet, corps que ce dernier se trouverait par ailleurs dirigé l'année suivante. Intrigué par un jeune homme montrant une ambition sans phare, M. Jouillet le prit sous son aile et lui offrit le poste de chargé de mission auprès du directeur de la toute puissante inspection des finances. M. Jouillet, qui se disait jusqu'alors socialiste et meilleur ami de François Hollande, accepterait peu après d'être nommé secrétaire d'État aux affaires européennes auprès de Nicolas Sarkozy avant de devenir secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande. Cela a peut-être été dit, mais si Emmanuel Macron s'est vu proposer à cette période d'entrée au cabinet du premier ministre d'alors, François Fillon, c'est par le truchement de la même personne, Jean-Pierre Jouillet, qui le fera ensuite entrer à l'Élysée sous François Hollande après l'avoir présenté à Jacques Attali. Là où le peuple de France se voit nourri de chroniques racontant les irréconciliables différences entre hommes et partis, voyons avec quel égard ces individus traitent les distinctions politiques que, par son vote, le peuple tente de mettre en œuvre. À Paris, le principe démocratique devient peu de choses lorsqu'il s'agit de s'entraider et d'avancer entre amis. Et l'on commence à comprendre d'où est né l'en même temps de Macron. Car ce fut bien M. Jouillet qui, après avoir trahi son ami de 30 ans, François Hollande, qui lui avait laissé son poste à l'inspection des finances, mit en place sous Nicolas Sarkozy un mini-traité européen adopté par le Parlement alors que le référendum de 2005 venait deux ans plus tôt d'en rejeter le fondement. M. Jouillet reviendrait au service de M. Hollande lorsque celui-ci serait élu pour y promouvoir M. Macron à Bercy. Oui, voilà donc où naît l'en même temps, proposé comme une innovation politique là où il n'était que prétexte à une fusion d'élite jusque-là éclatée. Cette condensation d'intérêt au service d'une endogamie galopante fut présentée comme un signe de progressisme et de modernité. Les journalistes les plus naïfs ou les plus compromis et confortablement installés dans ce système n'y virent nul à Pori et se contentèrent de transcrire ce que le pouvoir leur en disait. Il faut mesurer pourtant l'ampleur de la révolution que proposait M. Macron à l'heure où le système s'effondrait, s'inspirant de celle que son mentor Jean-Pierre Jouillet avait initiée. Garantir, contre l'inféodation à son pouvoir, une permanence des privilèges et des positions, là où les élites se menaient jusqu'alors des guerres régulières devant s'asservir à l'un ou à l'autre tous les 5 à 7 ans. Cela permettait d'éviter le coup d'opportunité des allégeances qui étaient jusqu'alors requises. Pourquoi en parlons-nous ? Parce que ces alternances avaient un effet. Offrir une respiration démocratique en nourrissant la presse des informations que les uns sur les autres collectaient. Et l'on comprend soudain l'étouffoir qui prit notre démocratie lors des longs mois qui suivirent l'élection de M. Macron et l'impossibilité d'en dire quoi que ce soit. Absorbés par la stratégie d'opposition que M. Macron mettait en scène avec l'extrême droite, l'ensemble des élites traditionnelles s'étaient intégrés à un pouvoir qui, dès lors, ne laissait rien fuité. Comprenons maintenant la densité des éloges que reçut Emmanuel Macron de la part de cette classe émerveillée en un processus inauguré par M. Sarkozy qui savait ce qu'il avait à compenser pour se faire accepter par des élites qui le méprisaient. Mais nous nous précipitons. Et à l'heure dont nous parlons, M. Jouillet se contente de présenter M. Macron à sa famille et sa femme et par là même à l'une des plus grandes dynasties financières au-républicaine du siècle. Il le présente aussi à l'intelligentsia de Sciences Po dont M. Descoin est le directeur. Sciences Po M. Macron se voit proposer comme tout énarque sorti des grands corps d'enseigner un vague court qu'il choisira de culture générale pour y mettre pied avant que Laurent Bigorne lui offre la direction du module pour compléter ses salaires et commencer à y placer ses pions. M. Jouillet donc tenant structurel d'une pensée de système le terme d'idéologie lui ferait trop gloire maintenant la France dans ses déséquilibres économiques mais faisant les affaires de sa famille d'adoption fut le premier initiateur de la stratégie d'écrasement des processus démocratiques qui prit sous Sarkozy le slogan d'ouverture et sous Macron d'en même temps. Plus tard avant de le faire nommer à Bercy Jean-Pierre Jouillet introduit M. Macron auprès d'un certain Jacques Attali qui à son tour le présente à François Hollande. M. Attali accompagné de M. Minc se sert de M. Macron pour imposer ses idées sous François Hollande via les luttes homériques que M. Macron y mène notamment avec le conseiller Europe pour pousser M. Hollande à céder. Emmanuel Macron est ainsi nommé rapporteur de la commission Attali en tant que représentant de l'inspection des finances par la grâce de ce même M. Jouillet afin d'être introduit auprès du gota économique et financier du pays secondaire c'est-à-dire celui qui se trouve en second rideau et dépend ou se soumet avec grande régularité aux fortunes que nous avons évoquées. Et, mari de ce carnet d'adresses se fait recruter chez Rothschild pour y opérer avec des appuis suffisants récoltés lors de sa mission auprès de M. Attali une opération de fusion-acquisition s'élevant à 9 milliards d'euros. M. Jouillet donc dont la femme Brigitte outre ses excellents talents d'entremetteuse et d'héritière exerçait à Sciences Po à quelques pas d'une certaine Édith Chabre recrutée et nommée directrice de l'école de droit par Richard Descoings et dont il se trouve probablement par hasard aussi qu'elle est à la ville la femme d'Édouard Philippe. Respirons. Soufflons. Car Édouard Philippe qui était alors adjoint et futur successeur du maire du Havre attribuera sans que l'on comprit s'il rendait par la service à Richard Descoings et sa femme Nadia Maric qui avait recruté sa femme à lui Édith Chabre ou l'inverse ou si tout cela n'était que le fruit du hasard des subventions finançant la création et le fonctionnement d'une antenne de Sciences Po au Havre après en avoir été le principal initiateur et inaugurerait plus tard une stèle en hommage à Richard Descoings inauguration à laquelle je serais convié après avoir failli être absorbé par ce qui deviendrait l'un des piliers de la Macronie. Nadia Maric qui avait précédé Brigitte Détingé-Jouillet au poste de directrice du développement de Sciences Po était en effet entre temps devenue veuve de celui qui fut l'amant de Guillaume Pépi le patron de la SNCF et qui m'avait recruté à Sciences Po. Elle était aussi le relais oligarchique secondaire et assurantiel de droite de l'amour de sa vie Richard Descoings qui s'appuyait sur Pépi pour nourrir ses réseaux de gauche. Tous étaient très proches de Jean-Pierre Jouillet et intronisateurs dans le grand monde de Laurent Bigorgne nommé président de l'Institut Montaigne grâce à l'entrejeu de Richard Descoings après avoir été considéré comme le successeur de ce dernier. En marche dont la première domiciliation serait chez les Bigorgnes dont Ludovic Chaker nous l'avons vu serait le premier secrétaire général. Laurent Bigorgne qui sera chargé de rallier le CAC 40 à la Macronie et de mettre au service de M. Macron l'Institut Montaigne où Richard Descoings l'avait propulsé. Institut théoriquement neutre mais dans les faits créé pour inonder l'espace public d'analyse néolibérale faisant les affaires des oligarques qui le financent et utilisant pour se légitimer et s'imposer ses liens proches avec Sciences Po entretenu par l'entrejeu d'Olivier Duhamel qui servit de tête de pont à Henri de Castry pour soutenir Fillon avant que ces derniers n'aient rallié Macron en portant une part du CAC 40 avec lui. Laurent Bigorgne étant également le vice-président de l'association Teach for France créée par la sœur d'Alain Veil et récupérée par Nadia Maric à la mort de son mari pour préparer les futures politiques éducatives du pays en privatisant la gestion des remplacements de professeurs en Seine-Saint-Denis. À son comité d'administration siégeaient notamment Maurice Lévy PDG de Publicis Emmanuel Wargon alors directrice du lobbying chez Danone Olivier Duhamel président de la FNSP et Patricia Barbizet PDG d'Artemis la holding de François Ruy-Pinot. On commence peut-être à comprendre pourquoi le point aurait été réticent à publier nos révélations. Laurent Bigorgne donc allié à Nadia Maric homme de droite intronisé par Richard Descoings dans le Gotha ex-futur successeur de Richard Descoings jusqu'à ce que son décès contraigne à la nomination de Frédéric Mion à la tête de Sciences Po pour cacher la poussière Monsieur Mion étant lui-même proche de Richard Descoings mais surtout parrain des enfants d'un certain Édouard Philippe et de sa compagne et future collaboratrice Édith Chabre. Laurent Bigorgne a été le premier appui de Monsieur Macron alors que celui-ci était sans troupe. Proche de Maurice Lévy PDG de Publicis et présenté comme un conseiller d'Emmanuel Macron pendant sa période ministérielle aux côtés de Patricia Barbizet femme la plus puissante de France et amie de Brigitte Tétinger-Jouillet. Proche aussi d'Emmanuel Wargon nommé secrétaire d'État d'Édouard Philippe après avoir utilisé son carnet d'adresse chez Danone introduite auprès d'Édith Chabre par Nadia Maric et auprès d'Édouard Philippe par Édith Chabre. Édouard Philippe donc inconnu bataillon n'ayant aucun fait de gloire à s'attribuer depuis sa réussite au concours de l'ENA s'étant rapproché par défaut de Juppé après s'être asservi à Areva proche par ses réseaux de Jouillet devenu député et maire par succession dont on ne sait si la femme fut recrutée pour rendre service à son mari ou pour rendre service à ses recruteurs et qui serait présentée à Emmanuel Macron pour devenir premier ministre non du fait d'un quelconque talent ou d'une assise inexistante à l'échelle nationale mais de liens d'endogamie et de népotisme profond faisant jointure entre ces quelques personnes qui utilisèrent tous leurs moyens publics ou parapublics pour faire campagne pour M. Macron en dehors de tous les dispositifs de régulation électoraux chargés de s'assurer de l'égalité entre les candidats. Respirons soufflons car devenu premier ministre alors qu'il était la veille encore inconnu du grand public Édouard Philippe ferait l'objet dès sa nomination surprise de papier creux mais élogieux dans les journaux radio et télévision évoqués plus haut légitimant et blanchissant une carrière qui ne devait rien ni à sa représentativité ni à son rapport avec le fait démocratique. On tenterait pendant des mois par suivisme plutôt que par complot de vanter lourdement ses talents pour justifier a posteriori ce que personne d'honnête n'aurait su admettre. Les journalistes intégrés au système ne supportant pas d'exposer leur ignorance préfèrent dans le doute glorifier leur sujet afin de s'assurer que cela ne leur sera pas reproché. Jean-Pierre Jouillet qui avait provoqué la nomination d'Emmanuel Macron à Bercy sera nommé après son élection dans l'une des plus prestigieuses ambassades de France à Londres pour le remercier et l'écarter. Pour couronner le tout pour relier tout ce beau monde Sciences Po avait été tout ce temps utilisé non seulement pour remployer ses individus mais plus largement mettre en œuvre un système népotique n'ayant rien à envier aux oligarchies financières système qui serait mis à disposition de M. Macron tandis que l'une de ses nombreuses excroissances Teach for France censée introduire ses individus au cœur des politiques éducatives du pays trouverait sur son chemin un certain Jean-Michel Blanquer ancien serviteur de Nicolas Sarkozy qu'Édouard Philippe nomme ministre de l'éducation après que Richard Descoings ait envisagé de le nommer directeur de cabinet lorsqu'on lui proposa de devenir ministre. L'illustre inconnu sans la moindre assise politique prendrait ainsi la place du nom moins illustre Laurent Bigorne. Olivier Duhamel devenu avocat au sein du puissant cabinet Veil qui s'occuperait de défendre les intérêts de Nadia Maric ferait entre-temps avec cette dernière et une partie de la technostructure de Sciences Po le tour des dîners parisiens s'appuyant sur Laurent Bigorne pour servir leurs intérêts et faire la campagne de ce nouveau fils chéri qui, quant à lui de New York à Alger en passant par Beyrouth effectuait des levées de fonds lors de dîners où la place se paierait jusqu'à 15 000 euros par tête le prix pour avoir l'honneur de l'approcher. Ce sont ces gens qui parrainent Ludovic Schacker recrutés à Sciences Po et partis de l'institution peu après la mort de Richard Descoings. Schacker qui à son tour recrute Alexandre Benalla et installe ces réseaux de corruption au cœur d'un pouvoir asservi tandis que leur comparse de la secrétaire générale de Sciences Po à François-Antoine Mariani se voit nommée après la victoire de leur poulain à de prestigieux postes au sein de l'État parfois par décret dérogatoire. Passons. Aviez-vous entendu parler auparavant d'un seul de ces noms pourtant ceux des piliers des bascules oligarchiques de notre pays ? Aviez-vous lu une seule enquête sur leurs activités ? Aviez-vous été surpris de leurs nominations successives au gouvernement ou ailleurs ? Voilà, nous l'espérons, qui commence à s'éclairer. Chapitre 42 On pose la question qui fâche, qui devrait fâcher un lecteur de ces grands médias qui prétendent exposer la vérité ? Édouard Philippe, dont la femme a, rappelons-le, opportunément été recrutée par Sciences Po sur fonds publics, a-t-il été pour la première fois introduit auprès de M. Macron dans l'entre-deux-tours, comme cela nous a été si heureusement raconté et re-raconté ? A-t-il été propulsé Premier ministre du fait de ses seuls mérites et de cette importance politique qu'on lui a du jour au lendemain inventée, comme tous l'ont encore et encore répété ? N'est-ce pas plutôt son entre-jean et sa capacité à servir et se laisser servir ? Sa participation depuis des décennies à une endogamie avariée qui permet par les simples avancements qu'autorise le système républicain de vous faire gagner du poids par inertie, ce qu'il fit et grassement payé lorsqu'il passa chez Areva alors qu'il était déjà conseiller d'État pour mettre ses réseaux au service de l'entreprise au moment où celle-ci plongeait dans le scandale des rétrocommissions Uramine qu'il fallait absolument étouffer pour sauver le soldat compromis. Je m'égare ? Non. Uramine fit disparaître 3 000 emplois et 2,5 milliards d'euros des caisses de l'État partis pour des destinations inconnues. Des ramifications remontant jusqu'à l'Élysée furent démontrées. Dix ans après, toujours personne n'a été inquiété. Rions. Car sans espace où l'on vogue de la gauche socialiste à la droite en passant par le centre, indifférents au suffrage et satisfaits d'une apparence d'adhésion au clivage qui traverse la société pour mieux la diriger, on rit lorsqu'on parle de démocratie. Alors rions comme eux. Mille invisibles relais ont porté Macron sans mot dire. Tous l'ont fait de bonne grâce, s'appuyant pour cela sur les moyens que leur donnait l'État. Oh, il ne s'agit plus de mentionner les levées de fonds secrètes que Rothschild organisait aux terrasses des Champs-Elysées. Il s'agit simplement de montrer qu'une institution publique, parmi tant d'autres, fut instrumentalisée pour servir des intérêts. Chapitre 43 Dans ces espaces où on appartient tous au même corps, l'expression en soi dit temps, les salaires assurés par l'État directement ou par son pillage lorsqu'ils n'y arrivent plus, c'est-à-dire via les pantouflages, sont confortables et constants. Ils permettent de se protéger en cas d'échec aux élections. Ils se montent à 6 ou 7 chiffres. Ils sont complétés par les affaires du conjoint quand l'autre doit attendre et stagner. Les allers-retours entre public et privé garantissent, contre quelques menus compromissions, la protection d'une position privilégiée. Ils assurent à tout instant un confort dénué de contenu et d'engagement. À Sciences Po, on déjeune dans le restaurant de la direction, servi là encore par des majordomes enlivrés, avec vue sur le jardin et les étudiants lorsqu'il s'agit d'impressionner. On a tenté à 18 ans de m'y absorber. À 20 ans, alors que l'on me demandait de trahir pour la première fois, Richard Descoings me proposant de participer à la mission lycée, censé lui ouvrir les chemins du ministère de l'Éducation, je m'en désolidarisais brutalement pour ne jamais y revenir. D'autres ne firent pas ses choix. Et pour ces autres, qu'importe que ce système ait fini par user la puissance publique jusqu'à l'évider. La période baladurienne fut la plus violente à cet égard, inaugurant une prédation qui épuisa tant les ressources de l'État que toujours moins de hauts fonctionnaires parviennent aujourd'hui à s'y instituer, accélérant un mouvement de transfert de ressources qui ne semble plus trouver de fin. Et par lequel certains maîtres qui, comme Jean-Pierre Jouillet, tinrent l'édifice jusqu'à l'offrir à Macron. Voilà comment se crée la confiance en ces lieux. À force de compromissions réciproques, jusqu'à ce que plus personne n'ose se désolidariser par peur d'être à son tour attaqué. Elle n'est pas même habitué au secret des alcôves, on y apprend que la trahison de l'un exposerait la compromission de l'autre. Par ricochet, cela provoquerait une chute entière de tous qui, n'existant que par ces compromissions et n'étant et n'ayant rien sans cela, ne saurait le tolérer. Alors on se tait et on s'échange les corps, comme dans les tribus les plus primitives. Comment, dans ces circonstances, penser aux principes démocratiques, penser même à l'idée de politique, alors que l'État apparaît avant tout comme un simple outil servant à reproduire des héritages et des positions en stabilisant la nation et en autorisant son exploitation. Là où on se tient et on se regarde, se cooptant et se façonnant au cours des ans afin de s'assurer de la préservation d'un monopole sur le bien commun, on s'empêche de penser. Là où on se tient, M. Macron est apparu comme un candidat idéal, capable de régénérer un système sur le point de s'effondrer. Et pour servir autant que pour se servir, pour prolonger ce système tout en donnant des gages de crédibilité à un appareil d'État qu'il s'apprêtait encore et encore à pirater, à dévitaliser, à piller. Là, élu mais démuni, s'est retrouvé un être à l'apparence de neuf et aux emprises maintenant connues et avariées. Condamné à nommer un Premier ministre du fait de rapports d'endogamie évasés. Chapitre 44 D'où étions-nous partis pour parler de cela ? De Ludovic Chaker, donc, qui, nommé à Sciences Po pour diriger le centre Asie-Pacifique la même année où M. Philippe devenait maire de la ville du Havre, a été intronisé premier secrétaire général du parti de M. Macron au domicile de l'ex-futur successeur de Richard Descoings, Celeron Bigorne qui refusa de nous indiquer pourquoi et par qui, alors qu'il était à Sciences Po bardé de responsabilités, la femme d'Edouard Philippe avait été recrutée. M. Chaker, donc, chargé par le nouveau président de créer sa garde prétorienne après avoir été recruté par M. Descoings et créé le pont entre les réseaux de celui-ci et de M. Bigorne, dont M. Philippe et ceux de M. Emélien. Ludovic Chaker, donc, d'alter ego d'Alexandre Benalla, arrivé au puyau de l'État pour protéger l'intimité de tous ces gens et atteindre celle de ceux qui les menaceraient. Dont moi. Ludovic Chaker, au rôle obscur, qui nous mène au point de jonction rhétorique de tout cela. Ismaël Emélien, le très discret conseiller spécial de Macron. Ismaël a travaillé chez Havas, où il a rencontré sa conjointe, avant que soit attribué à son ancien employeur un marché de plus de 300 000 euros sans appel d'offres au nom du ministère de l'économie, de notre ministère de l'économie, pour lancer la campagne officieuse de Macron à Las Vegas par un événement dont le seul objectif était de marquer la presse et de faire connaître le futur président. L'opération est construite ex nihilo, grâce à un subterfuge dont se fait complice Business France, l'agence de l'État qui autorise tous ces débordements. Sa dirigeante d'alors, Muriel Pénicaud. Ismaël Emélien, cela n'a pas encore été raconté, a rencontré Emmanuel Macron lors de la préparation d'un voyage en Amérique latine organisé par la fondation Jean Jaurès pour accompagner Laurent Fabius, à qui M. Macron s'offrit un premier temps, avant d'hésiter avec M. Fillon, puis de se présenter à M. Hollande sur recommandation de M. Jouillet. Contrairement à ce qui a été dit, cette première rencontre n'a pas eu lieu au Chili. La fondation Jean Jaurès était alors dirigée par Gilles Finkenstein, directeur des études à Havas, détenue par Vincent Bolloré. Havas est une agence récipiendaire des contrats que son ancien employé, Ismaël Emélien, octroiera plus tard par le truchement de Muriel Pénicaud, qui précisera à sa secrétaire de s'assurer que tout cela reste confidentiel. Le tout au nom de l'État. Après tout, pourquoi pas ? Chapitre 45 En ces mondes, la question de compétences devient secondaire, tant on voit à quel point les individus sont conditionnés par des réseaux d'allégeance et de contre-allégeance qui leur retirent toute autonomie. Édith Chabre, épouse d'Édouard Philippe, a fait une obscure école de droit privée avant d'être diplômée de Sciences Po Lille. La voilà directrice de la toute puissante école de droit de Sciences Po, deux ans après que son mari a décidé d'accorder à Sciences Po des aides importantes pour construire son campus au Havre. Nadia Maric était magistrate au tribunal administratif. La voilà directrice adjointe de Sciences Po après avoir été recrutée par son futur conjoint qui l'avait examiné à son oral de l'ENA, puis elle prend la tête de Teach for France avec l'aide du Gotha parisien pour en faire avec Laurent Bigorgne le point de rencontre de tout ce que demain la Macronie défendra. Ludovic Chaker avait un parcours interlope. Comme Alexandre Benalla, le voilà dans les cénacles chargés de superviser et d'instruire les services secrets de l'État. Catherine Gassier-Veil menait une discrète carrière d'assistante de recherche avant de prendre la tête de Teach for France. Quant à Emmanuel Vargon, il serait absurde de penser que sa présence au gouvernement ait eu, quoi que ce soit, à voir avec son amitié intime avec Nadia Maric et le couple Philippe, Laurent Bigorgne ou Brigitte Tétinger. Sa nomination récente a provoqué pourtant une réelle surprise, tant la présence d'une énième lobbyiste sans parcours politique au cœur de l'État commençait à inquiéter. Et nous nous en tenons là aux réseaux horizontaux, car lorsque la belle-fille de Jean-Pierre Jouillet a été nommée directrice adjointe au musée du Quai Branly à 25 ans, cela a fait aussi peu de bruit que lorsque le fils de Le Drian, ministre socialiste devenu macronien par des biais qu'il faudra là encore un jour exposer, était lui aussi à l'un des plus importants postes de la Caisse des dépôts. À moins de 30 ans, c'est une sorte de record de France toute catégorie. À la Caisse des dépôts, banque publique vivant de l'argent et des pensions des retraités, des placés sous tutelle et des petits épargnants, les gendres et oncles, neveux et grands-parents se passent le relais depuis plusieurs générations. Le talent semble ici se propager par transmutation. Comme partout en Macronie, les recrutements, amours et alliances s'opèrent selon les critères de fortune et de pouvoir, les faisans et défaisants sous le regard bienveillant des oligarques. Chapitre 46 Nous arrivons à la fin de notre trajet. Tous ces petits entre-gens et jeux de ville nous ont été maquillés, déguisés, masqués par une presse majoritairement rendue complice ou désactivée, incapables de jouer son rôle de contrôle social qui aurait permis à des personnes honnêtes de ne pas se laisser absorber. Car c'est là la perversion d'un fonctionnement qui, prenant à des âges naissants, parvient à aveugler chacun sur le rôle qu'il aura à jouer. Descoins, puis le procureur de la Cour pénale internationale, puis Philippetti, puis d'autres encore tenteront tour à tour de m'y entraîner, provoquant des ruptures brutales au moment où je sentais trahi les idées qui nous avaient rapprochées. D'autres n'eurent pas cette chance, cette force ou cette opportunité et se laissèrent absorber. Je vis mon camarade de promotion Quentin Laffet se faire dévorer, puis rompre. Je vis Gabriel Attal, lui, y plonger sans même s'interroger. Tout cela construit un paysage que la presse inféodée au système est chargée de décorer, de façon à nous faire croire en une fable populaire où les enjeux démocratiques, les questions de programme et d'engagement, le choix du peuple, enfin, primerait d'une quelconque façon. Dans ce système, qui couronne notre époque, couvé par le triumvirat Arnaud Niel Lagardère, chargé de propulser des vaillants soldats sélectionnés par Emmanuel Macron, dont M. Philippe, le plus docile et le plus recommandé, par la grâce notamment d'une introduction de Tétinger et de Jouillet, parfait alliage de l'aristocratie d'État et de la bourgeoisie du pays, sous la bienveillante attention d'une mimi marchand et des exécutants précités, nous peinons à découvrir où la démocratie tend à s'infiltrer. La bande que nous avons décrite, avide, se constitua dans l'évresse de l'envie, raflant tous les jeunes intrigants qui se sont montrés en mesure de lui offrir la sève autorisant dans leur reproduction. Ce système m'a, à tendre prise, effleuré, séduit, approché. Mais ça n'a pas fonctionné. Il a fallu rompre, violemment, partir enquêter au Centrafrique et au Nord-Kivu, enseigner dans les lieux les plus paumés, partir aux racines de ce que tous ces gens exploitaient. Contrairement à nombre de mes amis, collègues, amours, alsaciens, alsaciennes, louveteaux, je me suis arraché. Après m'être laissé absorber, je me suis émancipé. J'ai regardé Emmanuel Macron intervenir le 13 décembre, dans un sombre Élysée où se jouait sa survie, annonçant qu'il demanderait au patron de verser une prime à leurs salariés. J'ai vu Messieurs Niel, Drahi, Dévis et Richard, ce dernier sauvé par M. Macron après avoir été chèrement conseiller par un M. Émélien, annoncer immédiatement et de façon piteuse leur soutien au président, en proposant une prime exceptionnelle visant à masquer l'absurdité d'une telle proposition. Je les ai vus s'agiter, avec pitié pour leur grossièreté, leur trait tiré, me désolant de cette intervention radiophonique au Xavier Niel, les yeux tombants, faisait la louange de M. Macron, annonçant une réforme de la fiscalité des successions, que Gabriel Attal ne serait autorisé à rendre public que deux mois plus tard, tentant tant bien que mal de prétendre qu'il en était l'auteur, là où tout avait été au-dessus de lui décider. Je me suis alors dit qu'il aurait fallu, pour compléter le tableau, vous introduire dans les réseaux de la bourgeoisie d'Amiens, l'aisance et la force du père d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Macron, professeur de médecine et ancien chef de service au CHU d'Amiens, sa rupture avec son fils, le divorce de ses parents, et surtout vous faire découvrir la famille Tronieux, dont les alliances plus encore que la puissance financière ont été déterminantes pour accompagner les débuts d'un pouvoir qui, à travers les soutiens des baronnies locales et notamment celles de M. Colomb et Le Drian, Patria et Ferrand, avaient pensé se constituer là où il ne faisait qu'emprunter. Comment tout cela a enfanté le grand débat, sous la houlette d'Ismaël Emélien, tentative désespérée de reconstituer un socle électoral que la campagne précédente n'avait pas permis ? J'aurais voulu vous infiltrer en ces baronnies qui auront, un temps, compensé l'absence d'assises sociales d'En Marche par le tissage d'un réseau de solidarité et de redistribution de prébandes. J'aurais aimé vous conter comment les barons tenaient les territoires secondaires. Comment, n'ayant pas été institués par ce pouvoir, ce tissage se déliterait à la première difficulté. J'aurais aimé ensuite vous décrire comment, à partir de tout cela, à travers Laurent Bigorgne et le Clan des Coins, puis la revue Esprit et le groupe de réflexion Terra Nova, le journal Le 1 financé par le millionnaire Henri Hermand pour, comme l'admettra publiquement son directeur Eric Fjotorino, soutenir M. Macron, les réseaux Strauss-Kahn et Huchon, Moscovici les reliant, la mécanique s'est enclenchée. Comment s'est organisée la mobilisation de ressources intellectuelles, politiques et financières autour du futur président pour substantialiser son pouvoir et faire admettre sa cooptation aux élites secondaires, alors que tombaient ses concurrents entre affaires de corruption et luttes fratricides et berluées ? Il aurait fallu raconter à chaque fois les mille et un épisodes auxquels j'ai assisté, cherchant à berner le public à travers des journalistes toujours moins indépendants, habillant cet entrelac d'intérêt visant à propulser une coquille vide en quelques mois. Il m'aurait fallu vous raconter ce colloque de Terra Nova, organisé à Lyon par Marc-Olivier Padis, qui deviendra directeur de la vénérable revue Esprit. Cette manifestation qui avait empris des allures de meeting, il fallut l'annuler au dernier moment pour ne pas se ridiculiser. Il aurait fallu vous montrer comment tous ces réseaux secondaires, chargés de faire la propagande du pouvoir naissant dans l'incompréhension du public, utilisèrent les ressources de l'État et attendirent, comme le leur avait promis François Hollande en son temps, rétribution pour leur œuvre. Il aurait fallu vous décrire ces cabinets ministériels transformés en machines à récolter des fonds au service d'une ambition. Vous racontez celui de Bercy, où Ismaël Emélien avait non seulement utilisé les fonds de l'État pour payer des contrats sans appel d'offres à Havas, mais aussi pour mobiliser les six conseillers ministériels chargés de la communication de M. Macron, confortablement payés et dont trois n'apparaissaient pas dans les organigrammes officiels. Comment ensuite, avec M. Séjourné, immobiliserait un réseau profond qui permettrait aux candidats d'obtenir en un temps record provenant de 900 personnes près de 7 millions d'euros de dons, et ainsi, en respectant formellement la législation, de financer la campagne de M. Macron, en échange de promesses de réduction fiscale qu'il ne tardera pas quelques mois plus tard à leur octroyer. Il faudrait les décrire, ces Bruno Tertrait, chargés d'élaborer à la hâte un programme destiné à vendre l'opération au rang public. Interrogés à l'issue de l'élection par Le Monde en tant qu'experts indépendants pour juger de l'action de M. Macron, en toute conscience et sans la moindre gêne. Le Monde, dont le président du Conseil de surveillance, Jean-Louis Beffa, était l'un des principaux soutiens de Macron pendant la campagne présidentielle et s'agitait au sein du Petit Paris pour récolter dons et appuis. Tandis qu'Anne Sinclair, directrice de la rédaction du Huffington Post et encadrée par un directeur général qui n'est autre que Louis Dreyfus, s'entretenait avec Henri Hermant pour l'assurer de son soutien au futur président, sans en dire mot à ses lecteurs qui continuaient à croire en l'indépendance de sa ligne éditoriale. L'aide d'Alain Minc, en tant prédécesseur au Conseil de surveillance du Monde où il s'était mué en grand appui d'Edoui Plenel avant de soutenir Emmanuel Macron et de l'amener à trahir la Société des rédacteurs du Monde lors de la mise en vente du journal. Et de Jacques Attali qui ferait office de Missy Dominici entre tous ces espaces, comme il le fit sous tous les pouvoirs après Mitterrand. Il aurait fallu montrer tout cela pour montrer plus en détail comment fut fabriqué un candidat au service de quelques-uns, incapable d'agir de façon autonome ni d'élaborer une pensée, mais seulement de se vendre au plus offrant, détaillant par le menu l'ensemble des compromissions qui, de distribution de postes en instruction judiciaire, en passant par l'attribution de mandats de négociation, ont permis à ce système de tenir à prix coûtant, tandis que le peuple exsangue, rejeté loin de ces informations, subissait et se voyait espolié jusqu'à finir épuisé par se rebeller. Il aurait enfin fallu dire comment ces petits soldats de la Macronie, dont je vous ai détaillé l'ascension, se comportent avec une arrogance et une assurance de soi sans nom, cherchant à écraser moralement ce qu'ils avaient jusqu'ici exploité, jusqu'à les essouffler et à les dévester, en prétendant incarner une république qu'ils avaient pillée. Ce serait rejouer une bataille perdue par la démocratie. Ces êtres ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Les mécanismes de reproduction des élites et de l'entre-soi parisien, l'aristocratisation d'une bourgeoisie sans mérite, ont fondu notre pays jusqu'à en faire un repère à mièvre et arrogant, médiocre et malfaisant. En eux, qui ont fait du respect de la légalité un paravent pour s'autoriser tous les excès, ne réside plus la moindre recherche d'un engagement ou d'un don. Interrogeons-nous. Pensait-on que ces gens serviraient des idées, eux qui se sont constitués au service d'intérêts particuliers ? Pensait-on que ces individus nous grandiraient, eux qui se sont contentés tout au long de leur vie de nourrir une ambition que rien ne viendrait sustenter. Le journalisme en ce pays a longtemps fonctionné comme une balance, prenant à droite ce que la gauche rejetait, et vivant de ce mouvement de pendule qui incite à la paresse et à la connivence. Cela a donné un temps l'impression de vivre en démocratie. Les juges d'instruction, les trahisons et diverses luttes de pouvoir venant parfois rompre la monotonie de compromis trop acquis. Cela a donné un temps l'impression de vivre en démocratie, jusqu'à ce que le en même temps d'Emmanuel Macron en désactive le principe actif, achevant l'illusion d'un fonctionnement républicain qui garantirait l'octroi de quelques répits à des populations enfin informées des jeux et des enjeux qui dans leur dos s'établissaient. Comment dès lors s'étonner des conséquences terribles que tout cela a suscité et suscitera alors que la contrainte est systémique et qu'elle ne changera pas ? Comment ne pas appeler à une destitution et un bouleversement institutionnel qui nous permettent enfin, par un régime parlementaire approfondi, de rendre au peuple ses propres outils ? Comment ne pas y voir la seule alternative à un pouvoir toujours plus autoritaire ne présentant pour seule autre option que sa reprise par un parti de l'ordre, le Rassemblement National qui a déjà donné aux élites les gages qu'elles attendaient ? Conscient de sa fragilité et de la difficulté à continuer à préserver tout en le niant l'intérêt de ceux qui l'ont constitué, le président Macron est reparti en campagne. Dépensant une énergie de dingue, il fait illusion. Tout autour de lui, pourtant, on l'aura compris, un monde vacille, se décompose et lutte contre son crépuscule. Il était temps de le révéler et face à un pouvoir nous menaçant d'effondrement, de se lever.